Le cambre ou la légende de l'or vert, écrit et conté par Rafa Adam. La vieille Marta Jiménez s'était pendue dans sa cellule. Les gardes restaient immobiles derrière sa grille, tandis qu'un voile macabre enveloppait un mobilier rudimentaire, un lit, un WC, une table et une chaise. Tout commença deux mois plus tôt. Elle regardait un documentaire sur le parc national de Doniana, à Huelva en Espagne, non loin de chez elle, quand elle s'emporta. « Ce n'est pas en ouvrant des parcs qu'on s'envoie à cette planète ! » Et sur ces quelques mots d'indignation, elle éteignit la télé. Marta était préoccupée par la déforestation et l'effet de serre partout dans le monde. Mais elle était alors loin de se douter que, pour une fois dans sa vie, elle n'allait pas se contenter de déplorer une situation préoccupante, sinon qu'elle serait bientôt à l'origine d'un acte militant et fondateur d'un nouvel âge. Énervée, elle sortit promener son chien Chulo dans la carrière abandonnée qui faisait face à son appartement, et dont le sol bétonné était transpercé par les mauvaises herbes et les hautes tiges. L'orage d'été de la veille, 1 à 15 août, avait fragilisé les immenses parois de sable et de pierre calcaire. Son chien sentait le danger, il fixait un point de la paroi en grognant. Marta leva les yeux dans ses directions et il y eut un éboulement de terrain. La coulée arriva jusqu'à ses pieds, et la simple idée de mourir ensevelie la fit plus frissonner que l'éboulement en soit, qui n'avait duré que quelques secondes. Chulo se tut d'un coup et courut vers la montagne debout, arriva au sommet et passa sur l'autre flanc. Elle le vit disparaître. « Chulo ! Reviens ! Chulo ! » Mais le chien ne revenait point. Elle s'engagea dans l'ascension, enfonçant ses vieilles chaussures dans le terreau visqueux. Arrivé en haut, elle s'assit pour reprendre son souffle et vit son chien creuser la terre avec acharnement. Elle le rejoignit et l'aida à déterrer un petit coffre orné de fer et de laiton. Son voisin Diego avait entendu l'éboulement et l'observait aux jumelles depuis son balcon. Il la vit revenir avec le coffre. Son chien lui tournait autour en bondissant. Intrigué par l'objet, Diego sortit sur son palier et l'attendit. Il l'interpella dans la cage d'escalier. « Seigneur Achiménez, vous allez bien ? » « J'ai entendu l'éboulement et « Depuis quand ma santé vous préoccupe-t-elle, seigneur Locoras ? » L'homme ne sut quoi répondre, mais se sachant démasquer, il en vint à la question qui le préoccupait réellement. « Qu'avez-vous donc trouvé au fond de la carrière ? » « Je ne vous regarde point, si vous permettez. » Elle passa devant lui et monta à l'étage où elle vivait. Diego resta sur le seuil de la porte, les mains sur les hanches, à contenir sa frustration et son désagrément. Il racla sa gorge, puis dit avec amertume, « Vous me donnerez une explication tôt ou tard, madame ! » Mais madame Jiménez claque à sa porte, et il ne termina pas sa phrase. Morta avait toujours coulé des jours tranquilles. Elle lisait le journal que lui amenait chaque matin le petit Louis, entretenait son balcon fleuri, regardait des documentaires animaliers, et conversait avec Pablito, l'étudiant qui venait parfois chez elle en qualité de majordome. Il l'aidait pour les tâches ménagères et la préparation des repas. Elle eut aimé jadis s'offrir une maison à la campagne, mais elle se contentait de son appartement et de sa carrière. Et elle aurait vécu ainsi si une entreprise du nom de Sementeros n'avait pas racheté la carrière pour y construire un cimetière. Un panneau publicitaire qu'on plantait à l'entrée de la carrière annoncer le projet de construction. Il expliquait aussi que dans des temps plus anciens, l'endroit avait déjà été occupé par les morts. La construction devait commencer dans un mois, l'inauguration dans deux. Marta voulait garder la carrière en l'état et désapprouver sa reconversion en cimetière. Elle ne rendait jamais visite à son mari défunt tant elle avait les tombes en horreur. Et puis, sans carrière, elle ne pourrait plus promener son chien, ni se promener elle-même comme autrefois. Sans carrière, elle s'imaginait terminer ses jours reclus chez elle en évitant de regarder par la fenêtre les allées mortifères, incapables de sortir sur son balcon pour entretenir ses plantes. Tout au plus irait-elle promener son chien dans un bac à sable du centre-ville. Son voisin, lui, Diego Locuras, était ravi. Tout juste retraité, il avait toujours travaillé près des tombes et connaissait des gens chez ses menteiros. Il aimait la proximité des enterrés, ce silence qui les enveloppe. Il avait eu ces jours-ci la nostalgie de son métier. Le coffre était posé sur la table ronde du salon. Marta était assise en face. Chulo était sur ses genoux. Reniflait l'objet, jetait des regards interrogateurs à sa maîtresse. Rien ni personne ne bougeait, à part la pendule et son régulier. Le coffre ne présentait aucune serrure apparente. Des reliefs sculptés représentaient des conquistadors, à pied ou dans des pirogues. Des indiens les accompagnaient et semblaient leur tracer une route, tantôt dans la jungle, tantôt sur un large fleuve. Une inscription avait été gravée à même le coffre. « Nacidos de una semilla » Viviane par l'assemblage. Nés d'une graine, ils vécurent pour semer. Marta observa les représentations. Et ne sachant comment ouvrir le coffre sans forcer, elle alla chercher un chalumeau et des outils. Ils appartenaient à son mari, autrefois fin bricoleur. Elle revint sur son balcon et commença à chauffer le métal. Mais elle cessa sous l'insistant aboiement de Chulo. Le chien aboya davantage, puis gratta d'une patte la caisse à outils. Marta l'ouvrit, et le chien en sortit un marteau. Elle le prit, puis le chien désigna de sa patte un burin. Elle le prit aussi, le plaça sur le métal à moitié fondu, et frappa plusieurs coups secs, avant qu'un bruit mécanique ne l'arrête dans son élan. De fausses notes étouffées accompagnaient le mécanisme interne. La mélodie dura quelques secondes, il y eut un clic, et le couvercle s'entreouvrit, faisant sursauter Marta et Chulo. Elle l'ouvrit complètement, et constata que le coffre présentait un verrouillage multiple. A l'intérieur, il y avait un rouleau de papier, et dix petits cailloux. Elle rentra avec le coffre, et resta de longues minutes à méditer. Chulo lui-même ne bougeait plus. Elle se résolut à déplier soigneusement le rouleau jaune, un texte était écrit dans ce qui semblait être du vieux castillan. Marta ne comprit rien aux lettres allongées, presque illisibles qui noircissaient le long parchemin. Elle reconnut cependant une signature en bas de page, Géronimo, le vrai roux. Une date, 28 août 1536. Elle le mit dans une pochette transparente et prit l'un des cailloux dans sa paume, Chulo renifla, puis s'en alla, indifférent. Malgré son âge avancé, Marta avait un ordinateur et savait s'en servir. Elle chercha donc un site internet où apprendre le vieux castillan. Et un mot après l'autre, elle parvint, au prix de grands efforts, à décrypter l'essentiel de la lettre. À toi, inconnu. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as trouvé la combinaison pour ouvrir le coffre, ou que tu en as forcé l'ouverture. Voilà dix jours que je suis revenu des Amériques. Les gens de Palos sont friands de nos récits de voyage. Je ne pense qu'à repartir, mais la maladie m'oblige à rester à niter presque tout le jour. Commençons par dire que le royaume que j'ai servi grandit grâce au commerce d'épices. Poivre, noix de muscade, clous de girofle, gingembre, cannelle. Un sac de poivre valait hier plus que l'or des Incas et motivait la plupart de nos expéditions. Cher comme poivre, disons-nous. Et ce n'est que récemment qu'on s'est rué vers l'or et l'argent. Mais je n'ai que faire de ces richesses. Seule la légende de l'or vert m'intéressait. On racontait que des graines poussaient bien plus vite que les autres, le genre de graines qui suffit à reboiser le monde. J'appris d'abord leur existence d'Atahualpa, l'empereur Inca assassiné. Plus tard, le père Andréa me fit remettre le journal d'Ambrosius et Inger. L'allemand qui découvrit le lac Maracaibo, fonda la ville du même nom et alla jusqu'en Colombie pour y mourir d'une flèche empoisonnée. Dans son journal, il fait mention de ses graines. Je ne savais pas à quoi elles ressemblaient. L'allemand n'en fit pas la description. Aucun croquis ne figurait dans son journal. Il parlait simplement des graines des Amazonas. Mais pour moi, ça justifiait largement une expédition à travers le Nouveau Monde. Rappelons cet élan incontrôlable, l'appât du grain. Au cours de ses expéditions, le navigateur allemand est entré en contact avec une tribu pré-colombienne, les Chipchas. Ces Indiens avaient pour coutume de jeter des objets en or dans le lac Guatavita. Le chef de la tribu se recouvrait de poudre d'or avant de s'y baigner. Mais pour ces Indiens, l'or n'était pas grand-chose comparé à ses graines du fond des âges. J'ai retrouvé cette tribu et après bien des péripéties, le grand chef m'a conduit au volcan dormi où j'ai rencontré l'homme plante qui m'a remis les graines comme le veut la prophétie. J'ai jusque-là bien veillé sur elle, mais me voilà malade. J'ai fait le choix de n'en planter aucune. J'enterre simplement le coffre qui les protégera des affres du temps. Le monde n'en a pas encore besoin, et j'espère qu'il les trouvera en temps voulu. Martha reposa la lettre sur le bord de la table. Les graines s'étaient perdues avant de réapparaître cinq siècles plus tard. À l'intérieur du coffre, les cailloux n'avaient pas vieilli. Martha les observa davantage sans y voir la ressemblance avec des graines. Relu plusieurs fois la lettre, notamment la fin, où Geronimo Levrero exposait le procédé intriguant de germination de ces graines. Derrière eux s'étendait la mer des Caraïbes. Devant eux, la côte, et bien visible déjà, la Sierra Nevada de Santa Marta. Geronimo Levrero mentionna l'événement dans son journal de bord. C'était le 12 avril 1536. Parmi l'équipage, beaucoup auraient aimé enfoncer leurs bottes de cuir sur cette plage étroite qui s'étendait à perte de vue, à l'est comme à l'ouest, et qui bordait une forêt impénétrable. Mais aucune des trois caravels espagnols ne s'arrêta près de ces plages. Elles longèrent la côte, puis s'avancèrent dans l'embouchure du Rio Magdalena, le fleuve le plus important de Colombie. Ce fleuve aux cinq cents affluents portait bien des noms. Dans les Caraïbes, on parlait des grandes eaux, tandis que d'autres l'appelaient Guacacaio, la rivière des tombes. Geronimo Levrero, la trentaine, sec et énergique, le regard noir et intense, homme de principe dont la persévérance est comparable à celle du grand Magellan, était stoïque devant le spectacle prodigieux de la nature sans borne. Des parts et d'autres du fleuve, la jungle s'étendait en une masse compacte. Geronimo regardait au loin. Il y pensait toujours à ce rêve qu'il avait sorti du lit cinq mois plus tôt, et qu'il avait obligé à rejoindre l'expédition partante de Huelva, Andalousie. « Je connais l'avidité de mon peuple », écrivit Geronimo dans son journal la veille de son départ. « La façon dont on abat les arbres pour la construction navale, la façon dont on s'empare de tout, dont on détruit ce qu'on conquiert. Nul besoin de clairvoyance pour savoir que l'humanité court à sa perte, qu'en quelques décennies seulement, nos industries auront eu raison de la nature qui nous a fait naître. Mais quelque part en Amazonie se trouvent des graines primitives qui contiendraient tout le vivant. « Grâce à elles, nous pourrions reboiser la terre. Il me faut trouver ces graines. Les enterrer, les conserver à travers le temps et l'espace. L'humanité de demain en dépend. » « Caballero, le vrai haut ! » Geronimo ne répondit pas tout de suite à son subordonné. Il tait tout entier à cette vision, si claire et si obsédante. « Caballero, le vrai haut ! Les autres nous distancent ! » Geronimo se tourna vers le marin, puis vers la proue. Le protectorat, mené par Nunez, et le guillat, mené par Quesada, étaient en effet loin devant. « Quels sont vos ordres, Caballero, le vrai haut ? » Geronimo feignait d'y penser davantage, mais il n'avait nullement l'intention de les rattraper. Sa mission était autre. Elle ne concernait plus l'exploration du fleuve, ni même la recherche de l'Eldorado ou le simple commerce des épices. « Conservez l'allure, » dit Geronimo. « Mais mon commandant ! » « Le Gloria a une autre route à prendre, et vous êtes à bord du Gloria. » « Oui, commandant. » Le marin repartit donner les ordres aux autres. Depuis le Gloria, on ne vit bientôt plus les autres caravels, happés par les méandres du fleuve Magdalena. Geronimo se remit à rêvasser. La forêt alentour n'était plus verte et luxuriante. Il y voyait une terre aride en proie à la déforestation. Dans ses visions hallucinatoires, Geronimo s'étonnait de voir surgir sur ces déserts des cimetières par milliers. Et parmi ces allées de tombes, un cercueil refaisait surface, s'ouvrait, et laissait échapper un coffre. Le songe se terminait toujours de la même manière. Quelqu'un finissait par trouver le coffre, ainsi que les graines qui s'y trouvaient. Mais le visage de l'inconnu restait dans l'ombre. Un gros rat reniflait en équilibre sur ses pattes arrière. Les effluces de fromage imprégnaient les couloirs étroits de la cave et montaient jusqu'au rez-de-chaussée. Le rat suivit l'odeur et arriva devant un demi-kilo de roquefort. Il y planta ses dents, et la cage se referma. Plus tard, Martha descendit à la cave et ramena la cage chez elle. Chulo sentit la présence du rongeur et manifesta son mécontentement, si bien qu'elle dut l'enfermer dans la salle de bain pour opérer à sa guise. Elle suait, on la sentait inquiète. Elle mit des gants en plastique, puis ouvrit la cage pour saisir le rat par la nuque. A l'aide d'une pince, elle introduisit dans sa gueule l'une des graines. L'animal poussa des petits cris de détresse. « Je suis désolé ! » disait Martha tout en obligeant l'animal à avaler la graine. Le rat ingéra la petite graine. « Je suis désolé ! » murmura-t-elle encore, avant de lui donner un grand coup de marteau sur la tête. Elle mit son manteau et sortit avec le rat mort. Diego lisait le journal sur son balcon. Il la vit passer et s'en étonna. « Elle sort avec des gants de ménage ? » pensa-t-il. Il alla prendre ses jumelles pour mieux la suivre du regard. « Qu'est-ce qu'elle va encore faire dans la carrière ? » « Qu'est-ce que cette folle va enterrer un rat ? » Martha creusait en effet un trou au fond de la carrière. Elle y déposa le rat et l'enterra. Diego l'observait toujours et la croyait en train de se recueillir, peut-être même de prier devant la tombe du rat. « Oui, » se dit Diego, « cette femme est sénile. » Il la vit sortir une petite bouteille d'eau et arroser la tombe du rat. « Ouh, son grain de folie a germé et a complètement perdu l'esprit. » Diego, qui était d'humeur métaphorique, ne croyait pas si bien dire. Il la vit revenir, gantée jusqu'au coude, la mine triste, et le regard baissait. Puis elle disparut dans l'immeuble. Il alla regarder dans le judas de sa porte et la vit dans la cage d'escalier. Elle pleurait. Diego, lui, était perplexe. Là où reposait le rat, la terre absorbait l'eau de façon anormalement rapide. L'eau versée par Martha quatre jours durant avait pénétré la terre, puis la peau du rat, et enfin la graine elle-même. La graine des amazones avait triplé de volume et germait à l'intérieur du rat. La radicule s'était développée et avait permis la levée des plantules. Martha vit au cinquième jour une tige robuste et des feuilles. « C'est donc vrai ? » chichota-t-elle pour elle-même. Diego s'était fait un poste d'observation sur son balcon, un siège rembourré sur lequel passaient de longues heures à guetter aux jumelles les mouvements suspects de Martha Jiménez. Il fit le rapprochement entre le coffre, l'enterrement du rat et maintenant la plante. Cependant, il n'arrivait pas à trouver la logique qu'il y ait ces événements. Pablito, l'étudiant qui aidait Mme Jiménez, arriva au long. Martha le vit et le rejoignit à l'entrée de la carrière. « Bonjour, Mme Jiménez. Choulon n'est pas avec vous ? » « Non, pas qu'en jardine. » « Vous jardinez ? Depuis quand ? » « Depuis quelques jours. J'ai découvert des graines assez spéciales, vois-tu. » Martha revint sur la découverte du coffre, la lettre de Géonimo et les graines. Pablito l'écoutait avec respect, mais il était dubitatif. « J'ai fait quelques recherches sur les procédés de germination, » dit-elle. « Ces graines sont comme fossilisées. Elles devaient être autrefois dans les fruits que les animaux ingéraient. Une fois ingérées, elles restaient inertes dans l'organisme sans jamais être digérées, ou même expulsées, jusqu'à ce que l'animal meure. Puis elles absorbaient ses nutriments et entamaient leur croissance. La lettre disait qu'elles pouvaient reboiser le monde. » Pablito était gêné. Il ne la croyait pas et pensait qu'elle était atteinte de démence sénile. Il tenta de la dissuader dans ses projets. « Mais ce mentéro sera là dans un mois, madame Jiménez. » « Résons de plus pour je presser. » « Mais vous risquez une amende, madame Jiménez. Ce terrain est désormais privé. Vous ne pouvez pas en faire votre jardin, vous comprenez ? » « J'entends bien, Ignore. » « Mais j'ai mis de l'argent à côté, pour payer leurs amendes. » Le regard de Martha était perçant, insistant, malicieux. Il n'avait rien de caduc, de gaga ou d'impotent. Pablito compris qu'elle persévérait dans ses projets fantasques, et il accepta de l'aider. « Mais avant de planter d'autres graines, » dit-elle, « je veux nettoyer cet endroit. » « Mais nettoyer la carrière ? » « Absolument, Ligno. Fini les seringues, les ballons percés, l'électroménager abandonné, ça et là. » « Je veux l'enterre un propre. » « Je croyais que vous vouliez jardiner un peu, madame Jiménez. » « C'est bien ça. » « Mais ces plantes pousseront mieux si on entretient le terrain d'abord. » « Madame Jiménez, même cent hommes ne parviendraient pas à entretenir cette carrière. » « Et puis, vous me payez pour cuisiner. » « Et je te paierai désormais pour nettoyer la carrière, bricoler et jardiner un peu. » Elle le prit par la main et ils allèrent chercher de quoi nettoyer. Ils revint dix minutes plus tard et redescendirent par le large chemin de terre battue qui descendait dans la carrière. De chaque côté le vide, une chute de plusieurs mètres qui aurait été mortelle. Arrivé au premier niveau, Martha s'arrêta devant son premier plan et sourit. Ils déposèrent leur sac à dos à côté et en sortirent de grands sacs poubelles. Un à un, ils ramassèrent des ballons dégonflés, des objets divers, vêtements, piles, électroménagers, emballages, briquets. Certains étaient rouillés et tranchants. Ils trouvèrent une vingtaine de seringues qu'ils gardèrent dans des bacs en plastique. Ils s'accordèrent une pause et eurent l'impression de ne pas avoir avancé. Ils passèrent au niveau inférieur. Les murs étaient faits de strates irrégulières. Tantôt quelques tiges perçaient l'épaisse glaise, tantôt des objets fossilisés apparaissaient. Au plus profond de la carrière, ils trouvèrent le cadavre d'un chien vieux d'une semaine ou deux. Le nez plongeait dans son t-shirt. Pablito resta un instant devant la carcasse puante infestée de mouches et de larves. Oui, une chute de cette hauteur était bien mortelle. Mais comment le chien était-il passé ? Martha releva la tête et vit le grillage trente mètres plus haut. Peut-être y avait-il une faille. Pablito sortit un peu d'alcool et aspergea le cadavre avant que Martha y mette le feu. Ils remontèrent et jetèrent les ordures. Le lendemain, ils posèrent d'autres cages à la cave et attrapèrent neuf autres rats. Ils leur donnèrent une graine, les tuèrent et allèrent les enterrer en divers endroits de la carrière. Martha s'apprêtait à donner la dixième graine au dernier rat, mais elle se retint et laissa l'animal s'enfuir. Elle repensait à son père, qui alors qu'elle n'était qu'une enfant, lui avait toujours dit de mettre de côté 10% de son capital, quel qu'il soit. C'était là le seul conseil qu'elle ait retenu de lui. Autrement, elle était du genre à n'écouter que son instinct rebelle. Elle garda donc la dixième graine et revint près de Pablito, qui tassait la terre en un autre endroit. « Merci, Nigno. Tu m'auras bien né. » Elle se tue et regarda au-dessus d'elle. Pablito aussi avait entendu ce bruit de craquement. Ça venait des buissons qui bordaient la carrière. Le fleuve continuait droit devant, tandis qu'un bras secondaire, assez large, s'enfonçait vers l'est. « Géonimo ordonna qu'on s'engage dans le bras du cours d'eau. » « Mais Cavallaro le Vrero, » protesta un marin, « Cassada et Nunez ont continué au sud. Nous devrions prendre l'autre route. » « Non, » dit Géonimo, « notre or est là-bas. » On manœuvra rapidement pour faire tourner l'embarcation, puis on fit avancer la caravelle le plus lentement possible. Le bras était assez large pour passer, mais peut-être pas assez profond. C'était un risque à prendre. Les arbres qui bordaient le fleuve pliaient sous leur propre poids. Des cris de singes arrivaient par écho, mais les conquistadors ne distinguèrent rien dans la végétation dense qui ressembla à un singe. Ils ne virent rien. La faune restait invisible. Pas un seul pécari, pas un caïman, encore moins un jaguar. « Cavallaro le Vrero ! » Le fleuve se rétrécit, et il serait prudent de s'arrêter là. Géonimo examina la largeur du fleuve à la lunette. Il se rétrécissait brusquement, cinq cents mètres plus en aval. « Faites demi-tour ici, et jetez l'ancre. Il y a assez d'espace pour manœuvrer. » Le marin ne contesta pas les ordres, soulagé que le commandant ne veuille s'aventurer plus loin. Géonimo s'enferma dans sa cabine. Il y avait sur son bureau des cartes et des cahiers sur lesquels figuraient des notes d'expédition et des croquis. Il prit l'un des cahiers. Ce n'était pas le sien. C'était écrit en vieil allemand. L'écriture était celle d'Ambrosius et Inger. Géonimo avait appris à lire l'allemand pour en déchiffrer le contenu. Quand il ressortit de la cabine, la moitié de l'équipage attendait en rang serré. Les hommes portaient des casques et des armures. Chacun avait une arquebuse, une rapière et une dague. Géonimo les observa en silence, puis s'avança vers son quartier maître. « Je pars avec la moitié des hommes. Rendez-vous dans quatre jours. » En mon absence, tâchaient de cartographier les environs proches. Des hommes en armure descendirent un à un l'échelle de corde qui donnait sur un canot de vingt places. Le canot se désolidarisa de la caravel et rejoignit le bord en quatre ramées. Le courant était très faible. On dissimula le canot dans les branchages. Géonimo salua son quartier maître resté à bord et ouvrit la marche de l'expédition. Les conquistadors formaient une ligne mince qui progressait à l'aveugle. « Cavallero le rero ! » dit l'un des conquistadors. « Êtes-vous sûr d'aller dans la bonne direction ? » « Restez concentré, Santiago. » « Je sais ce que je fais. » L'aplomb du commandant suffisait à rassurer les hommes. Géonimo savait effectivement où il était et vers où il allait. Du moins se fiait-il aux indications d'Ambrosius. La forêt, dense et humide sur les premiers kilomètres, devint moins étouffante et plus sèche. Les arbres s'espacèrent et ils purent apercevoir des singes en haut des cimes tandis que des papillons survolaient des goyaviers fraises et des parcouris dont le fruit jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur est comestible. Certains éveas dépassaient les quarante mètres. Des oiseaux jaunes et bleus chantaient depuis des perchoires inaccessibles. La Colombie comptait déjà à cette époque la vie faune la plus riche du monde. Des milliers d'espèces d'oiseaux dont un grand nombre était endémique. Quelques siècles plus tard, des centaines d'espèces seraient éteintes ou en voie d'extinction. Et quelques siècles plus tard, on organiserait un jute de trafic d'animaux. Le troisième en volume et en recette derrière le trafic des armes et de narcotiques. Quelques siècles plus tard. Santiago et ses frères d'armes ne se laissèrent point distraire par la beauté des lieux. Ils se sentaient observés et restaient sur leur garde. Ils avaient entendu des histoires à propos des peuples de la jungle. Des histoires terribles. « Cavallero le Vrero ! » dit Santiago. « Je crois que nous sommes suivis. » « Bien sûr, » dit Geronimo. « On ne vient pas piller l'or en toute impunité. » Les hommes emblémirent. La réponse du commandant était si tranchée, comme s'il s'agissait d'une évidence à laquelle personne ne pouvait se soustraire. Geronimo sentit le désarroi dans son dos et, sans se retourner, il ajouta. « Mais nous ne venons pas pour l'or, Cavalleros. » L'appréhension fut remplacée par l'incompréhension. « Ne va-t-on pas trouver l'Eldorado ? » demanda Santiago. « Non, mon vieil ami, car il existe un butin bien plus précieux encore. » « Le voilà ! » Devant eux s'élevait un arbre immense, large de 6 mètres et haut de 20 mètres au moins. Au sommet, on distinguait le plancher d'une cabane. « Nous passerons la nuit ici, » dit Geronimo. Et sans attendre la réaction de ces hommes, il s'avança vers le grand arbre. Une échelle fait de cordages et de petits rondins descendait de la cabane jusqu'au sol. Geronimo commença son ascension, suivi par Santiago et les autres. On risquait moins de tomber à cause de la corde, qui était robuste, qu'à cause de la sensation de vertige. Mais chacun parvint au sommet, et l'effort fut largement récompensé par le lieu et la vue. La cabane était percée en son centre par le tronc. La cabane avait souffert un peu des affres du temps, mais elle était bien là. Elle était percée en son centre par le tronc, et autour du tronc, il y avait une trentaine de lits en bois et en feuilles séchées, ainsi que des caisses renversées pour faire office de table et de chaises. Des fenêtres donnaient sur les cimes avoisinantes, et un petit escalier creusé à même le tronc permettait de monter sur le toit. Le sommet de l'arbre se trouvait dix mètres au-dessus. Geronimo s'y aventura et ne fut suivi que d'un brave homme qui avoisinait la soixantaine. La lumière allait en s'intensifiant au fur et à mesure que les deux hommes grimpaient. L'arbre était plus haut que les arbres qui l'entouraient. Assis sur la dernière branche, Geronimo et le vieux furent saisis par le même éblouissement. Leur poitrine fut soulevée par une inspiration prolongée, tandis que s'étendait devant eux l'Amazonie. Ils virent le vert sans borne, et les oiseaux survolaient les cimes. Plus haut, il n'y avait que le bleu du ciel, et le soleil parfaitement rond. Geronimo reconnut certains arbres, dont le court baril et le fromager. Il en avait entendu parler aux Antilles lors de ses premiers voyages d'exploration. Une légende racontait que celui qui se place entre ces deux arbres, la nuit venue, pourrait se rendre au bon lui semble, si tel est son vœu. « Regardez, cavailer au levrero ! » dit le vieux en désignant un point dans le lointain. Geronimo regarda la lunette et vit un trou dans la canopée. « Ce doit être le lac dont parle Ambrosius ! » dit Geronimo. « Un jour de marche, et nous y serons ! » Les deux hommes redescendirent apporter leurs impressions aux autres. Leur récit réjouit la plupart, mais aucun ne monta pour voir par lui-même. L'équipage était trop harassé. Certains s'endormirent dans les minutes qui suivirent. Seul Geronimo veillâtard. Il n'était ni fatigué ni même intrigué par les bruits de la nuit. Il lisait le journal d'Ambrosius. Sur les pages figuraient des dessins et des notes d'observation. « J'ai fait ériger une cabane à mi-chemin entre le fleuve et le lac. J'avais besoin d'un mirador pour m'orienter. Cet arbre me paraissait fort haut. J'ai donc envoyé quelqu'un là-haut. Et puis j'ai eu l'idée d'y construire un refuge. J'ai déjà perdu trop d'hommes à vouloir coucher dehors au sol, au pied des arbres. À cause des serpents, des araignées, des grenouilles vénimeuses et des jaguars. La faune est hostile et je sens bien que même avec nos armes, nous ne sommes rien. J'ai ressenti la nostalgie du confort, du foyer, de l'âtre dans le logis. Plus qu'à l'ordinaire. Je crois que j'ai le mal du pays. Nous resterons dormir deux nuits. Les hommes sont exténués. Je ne veux rien précipiter. Même si nous ne sommes qu'à un jour de route. Patientia est mater omnium virtutum. Sur les mots d'Ambrosius, Geronimo souffla la bougie et dormit quelques heures. Son sommeil fut agité par le même rêve. Certains éléments changeaient. Jamais la fin. Il enterrait le coffre avec les graines. Et la maladie l'emportait. Les hommes ronflaient toujours aux alentours de neuf heures. Les mots d'Ambrosius avaient incité Geronimo à les laisser dormir. Et puis, dans son fort intérieur, il n'était pas pressé d'accomplir une mission dont l'issue était mortelle. Ce que l'on comprendra. À leur réveil, les conquistadors remercièrent le commandant d'avoir été si bon. Geronimo passa près de chacun pour lui donner une tranche de lard fumé, ce qui camouflait en partie la laine putride dont il souffrait depuis des mois. Le lac est un jour de marche, dit Geronimo. Vous pourrez bientôt vous doucher et boire de l'eau pure. L'annonce fit son effet, car les hommes se mirent volontairement en marche. Chacun prit son barda et descendit l'échelle énergiquement. Le climat, la lumière et l'air étaient si différents d'un étage à l'autre. Chacun s'en rendit compte et on regretta bientôt d'avoir quitté la cabane. Au pied des arbres, il faisait plus sombre, plus froid. Mais quand ils n'apportaient pas l'ombre, ces arbres apportaient la nourriture. Il y avait des palmiers pêches, desquels on extrait les cœurs de palmiers, et des queunetiers, arbres fruitiers comestibles dont il suffit d'enlever la peau verte pour en ingérer la chair et le jus, riches en sucre. Les hommes marchèrent à vive allure. Géronimo ouvrait la marche, sans essayer d'avancer avec discrétion, chose impossible, compte tenu des armures encombrantes et branlantes qu'il portait. « On aurait fait à peine plus de bruit en traînant des casseroles ! » commenta Santiago. Certains se mirent tarécanés. Mais Géronimo leva le poing et tous s'arrêtèrent net, avant de s'accrouper. Ils tendirent l'oreille. Aucun bruit suspect ne leur parvint, aucun craquement étrange. Seule la brise légère dans les branchages touffus. Ils attendirent ainsi, accroupés dans les fougères. « Cavallero le Vrero ! » chuchota un jeune Espagnol du nom de Luis. « Qu'attendons-nous ? » Le commandant ne répondit pas, et aucun des hommes ne réitéra la question. Ils attendiraient ainsi de longues minutes. Puis il y eut une voie lointaine, puis une autre. C'était celle de deux chipchas qui revenaient de la chasse. Dans leur panier, deux petits singes dormaient. Personne parmi les conquistadors ne réalisait combien le cavallero le Vrero avait Louis Fine. Il leur expliquerait plus tard que l'intuition, plus que Louis, l'avait averti de leur approche. Géronimo se tourna vers ses hommes et leur fit signe de rester caché. Il enleva son armure et déposa ses armes. « N'intervenez que sur mon ordre ! » chuchota-t-il avant de se lever. Désemparé, les hommes le regardaient s'avancer vers les Indiens. L'un des chipchas pointa sur lui sa sarbacane. Géronimo leva les bras au ciel et se mit à fredonner un air de musique sacré et enjoué. L'Indien sembla le mettre en garde, mais le commandant italien avançait toujours vers eux d'un pas lent. « Buongiorno, signori ! » dit-il une fois à leur hauteur. L'Indien le prenait toujours en joue, mais il était intrigué par ce marcheur solitaire, son attitude désinvolte et les mots qui sortaient de sa bouche. L'autre Indien posa sa main sur la sarbacane de son ami. Ce dernier la rangea et commença un long échange de regards. Géronimo était fasciné par ces hommes, bien qu'il ne laissa rien transparaître de son émerveillement. L'un des Indiens dirigea alors sa lance vers le nord. « Suivez-moi à bonne distance ! » lança Géronimo à ses hommes tout en suivant les chipchas qui pensèrent qu'en disant cela, l'homme blanc ne faisait qu'exprimer son enthousiasme. Il pensait que Géronimo s'était égaré et n'avait pas envisagé un seul instant qu'il puisse être accompagné. La ruse de l'Italien fonctionnait. Après une heure de marche silencieuse, ils atteignirent un lac au bord duquel un village chipcha avait été érigé. Des cases faites de bois et de feuilles encerclaient une place où l'on faisait cuire la viande. Un attroupement se forma autour de l'étranger. Attiré par les bruits de la foule, le chef sortit de sa case. Il se demandait ce qui pouvait animer son peuple d'ordinaire si paisible. Le chef avait les traits saillants et la peau creusée par des rites profonds. Ses yeux noirs et perçants lançaient des regards sévères. Il avait le nez fin et imposant, la chevelure parfaitement lisse, les membres dessinés et robustes. C'était un guerrier. Il avait déjà combattu l'homme blanc. Aussi se sentait-il indisposé à la vue de Géronimo. D'autant que l'inconnu le regardait droit dans les yeux et qu'aucune peur ne se lisait en lui. Il mesurait à peu près la même taille, 1m90 environ. Géronimo s'approcha de lui comme il le fit avec les autres, en levant la main et en fredonnant son air de musique. Mais le chef ne fut pas sensible à la mélodie. Il fronça même les sourcils et manifesta sa désapprobation auprès des autres. Personne n'était de son avis. L'air de musique fascinait, tout comme les tissus qui habillaient l'inconnu. Les enfants touchaient et reniflaient ses habits sales. Il sentait fort, ce qui les faisait beaucoup rier. Les femmes aussi se riaient de lui. Quant aux autres hommes, il ne paraissait pas inquiet. Seul le chef voyait en lui un oiseau de mauvaise augure. Géronimo le comprit. Il devait changer d'approche. Il baissa les bras, fit une révérence et s'agenouilla. Aucun air ne sortait plus de sa bouche. Les deux indiens qui avaient trouvé l'homme blanc firent leur rapport. Le chef écoutait religieusement. Il leva soudain la main pour mettre un terme à leur verbiage. Il savait que l'homme blanc n'était pas seul. Le chef, qu'on disait sage et avisé en tout, dégaina son couteau, releva Géronimo par les cheveux et posa sa lame sur sa gorge. Les autres s'approchèrent davantage pour voir le sang gicler. Mais Géronimo ne tressaillit pas. Et le chef laissa la lame contre la peau. Il voulait certes le tuer, mais il voulait aussi savoir ce qui l'amenait d'ici. Il enfonça la lame. Un peu de sang vint gicler le long de la raide tranchante, remonta sur l'index et le majeur du chef, avant de tomber au sol. Le chef chibcha cligna de l'œil. Il repoussa Géronimo et rangea lentement son arme. Il plissait légèrement les yeux et respirait fort. Il avait sondé l'âme de l'étranger. Et quelque chose s'était révélé en lui. La prophétie, dit-il alors distinctement. La foule de ses semblables en fut émue. Des murmures s'élevèrent. Chacun commenta le mot du chef avec son voisin. Le chef réclama le silence. Il se rapprocha de l'inconnu et essuya le sang qui coulait de son cou. Qu'a-t-il fait en moi pour le faire changer d'avis ? se demandait Géronimo. Le chef tendit le tissu baculé de sang à l'un de ses hommes et invita le blanc à entrer dans sa case. À l'intérieur, il y avait un feu, au-dessus duquel se trouvait une petite marmite. La décoration était rudimentaire, mais le mobilier était soigneusement disposé et tout était propre. Des peaux de bêtes recouvraient le sol de terre. Géronimo se mit en tailleur et attendit en silence. Le chef s'assit en face. Ses traits s'étaient distendus. Une femme entra et salua en inclinant la tête. Géronimo la regarda remuer le ragout. Puis il prit la gamelle qu'on lui tendit. La viande était tendre et savoureuse. Les regards intrigués du chef et de sa femme n'empêchèrent pas Géronimo de goûter goulûment à chaque plat qu'on lui servit par la suite. Les mets étaient toujours copieux et odorants. On lui amena au dessert une corbeille de fruits composée de mangue et de goyames. Depuis les fourrés, les conquistadors discutaient de la marche à suivre. « Que fait-on ? » demanda Luis. « On attend les ordres. » dit Santiago. « Mais le cavail-héros est fait prisonnier. Ils l'ont menacé d'un coup dessous. » « Les ordres sont les ordres. » « N'intervenez que sur mon ordre. » a dit le commandant. « Et que fait-on en attendant ? » « Nos attendants. Silence. » Un indien vient par là. Un chip-chart avait entendu du bruit. L'obscurité l'empêchait de distinguer nettement les formes. Il dirigea sa torche vers le fourré qu'il avait cru voir bouger. Géronimo, qui fumait maintenant l'herbe à pipe adossée sur le mur extérieur de la case, l'appela au loin et l'indien vint à sa rencontre. Il lui offrit sa montre en argent avant de prendre congé de lui. Le chef rejoignit Géronimo et l'invita à dormir dans le hamac qu'on venait de confectionner pour lui et qu'on tendait entre deux arbres. Deux torches furent plantées à proximité. Géronimo exprima sa gratitude en joignant les deux mains et en inclinant le buste. Le chef trouva le geste étrange, mais il comprit l'intention. Il lui donna aussi une crème. Géronimo comprit qu'il s'agissait d'un répulsif à moustiques. Il s'en mit sur le corps et finit de se coucher. Quand chacun eut rejoint sa case, l'Italien alla à la rencontre de ses hommes dans l'obscurité. Les minces rayons de lune arrivaient à peine jusqu'au sol de la jungle. « Cavallero, le vrai roi ! Nous sommes là ! Que s'est-il passé ? » « Rien de grave. J'ai gagné les faveurs du chef. Attendez demain matin et je vous présenterai à lui. » « Mais cavallero, le vrai roi, allons-nous coucher dehors ? » « Précisément. Mais dès demain, vous dormirez dans des cases et vous aurez du tabac. » « Mais allons-nous dormir le ventre vide ? » « Ma foi, non ! » Il leur tendit un sac plein de fruits, ainsi que de l'eau et un peu de répulsif. Les hommes saluèrent leur commandant, mangèrent et s'endormirent dès qu'ils se furent allongés. Géronimo, lui, ferma à peine l'œil de la nuit. L'émotion était trop grande. Il se sentait si proche du but. Au petit matin, l'un des conquistadors se désolidarisa du groupe. Il longea la clairière du village et alla se baigner de l'autre côté du petit lac. Le répulsif n'avait pas eu l'effet escompté et il espérait soulager ses piqûres par la baignade. Il ôta ses affaires avec calme et dextérité, tandis que le jour se levait sur le village qui lui faisait face, 500 mètres plus loin. Il plongea dans l'eau fraîche et ne put réfréner un soupir de soulagement. Il fit la planche et se laissa porter, sans se préoccuper de la faune aquatique, et des indiens qui chassaient dès l'aube. Quelques poissons chats trop curieux vinrent nager autour de lui. Ce n'est qu'en entendant deux membres de la tribu qu'il prit peur et revint au rivage en nageant sous la surface au pape du lac. Les chipchas ne le virent pas, mais les remous qu'il fit vinrent caresser ses affaires posées juste sur le bord et l'une de ses chaussettes partit à la dérive. Il se rhabilla, constata qu'il était couvert de paillettes d'or et ne s'attarda pas à chercher la chaussette qui manquait. Il revint près des autres, tous éveillés et indisposés par les piqûres. « Carlos, où étais-tu ? » demanda Santiago. « J'ai pris un bain, dans l'eau du lac. » « Un bain ? Dans le lac ? As-tu perdu l'esprit ? » « Du calme, tu vas nous faire repérer. » « Quoi ? » « Je vais nous faire repérer ? » « C'est toi qui t'es aventuré près du village. » « A découvert ! » « Dans le lac ! » dit Carlos en découvrant son bras couvert d'une fine couche d'or. « Le fond du lac en est plein. » « Finance ! » dit un autre. « Vous allez attirer l'attention. » « En soupirant le doux prénom de Carlos. » « Si celui-ci s'illustrait au tir et au gouvernail, il ne brillait guère par son sens de la discipline. » Jéronimo joua la franchise et tenta de se faire comprendre par un dessin. Il dessina sommairement un bateau, puis représenta l'océan, le fleuve Magdalena, la forêt, le chemin qui passait par la cabane, les deux chip-chars rencontrés en chemin et le reste de l'équipage camouflé. Il y eut une vive émotion dans la foule. Le chef regarda autour de lui, s'attendant à voir surgir un groupe d'hommes armés. Il ordonna au mâle du village de prendre les arcs et les flèches. « Non ! » s'exclama Jéronimo, avant de dessiner un fusil qui l'effaça l'instant suivant, espérant ainsi symboliser leur intention pacifique. Mais la tribu avait déjà pris des armes. Jéronimo s'écria alors. « Cavalieros ! Venez jusqu'à moi, sans vos armes ! » Et l'on vit dans les fourrés du mouvement. Les chip-chars dirigèrent leurs flèches vers les hommes blancs qui laissaient tomber leurs armes tout en avançant. Le chef se méfiait, mais sans leur fusil, les blancs n'étaient plus aussi hostiles. Les conquistadors s'arrêtèrent à un mètre derrière leur commandant. Jéronimo leva la main pour ramener l'attention à lui, tandis qu'il s'agenouillait lentement. Il traça de l'autre main ce qui semblait être une graine, puis répéta le mot chip-chat qui voulait dire « prophétie ». Diego espionnait Marta et Pablito depuis les arbustes qui bordaient la carrière. Il les filmait allongés sur le ventre. Il avait vu Marta hésiter devant le coffre ouvert, puis elle avait relâché le dernier rat. Elle avait renoncé à le tuer, mais pourquoi ? Diego récolta des preuves et se retira en faisant craquer quelques branches. Marta avait entendu ces craquements, sans toutefois l'apercevoir. Diego fit un long détour pour revenir sans éveiller les soupçons. Chez lui, il visionna le film en espérant y voir ce qu'il n'avait su voir de prime abord. Mais le contenu du coffre restait toujours un mystère. Oh, il fit des allées venues le long de sa bibliothèque, essentiellement occupées par des romans policiers et des histoires sombres. Il cherchait une suite logique et sa frustration grandissait à mesure que son ignorance se faisait plus manifeste. Il décida d'appeler la police. Commissariat de police de Welva, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, monsieur l'agent. Je suis Diego Lecouras, et j'ai la preuve que ma voisine exploite un terrain privé. Diego donna des détails, et vingt minutes plus tard, deux policiers se rendirent sur place. Ils sonnèrent chez Diego qui leur montra le film. Il leur offrit un café, dressa le portrait de Madame Jiménez, et les accompagna voir la carrière large et profonde. Marta et Pablito apparurent derrière un gros bloc rocheux. Voyez, dit Diego au policier, je vous l'avais dit, cette femme n'en fait qu'à sa tête, et Dieu sait que sa tête est prise de démence. Pablito arrosait les plans, tandis que Marta observait l'état des feuilles, le sourire aux lèvres. Merci, monsieur Lecouras, dit l'un des policiers. Vous pouvez remonter chez vous. Nous allons nous en occuper. Diego s'exécuta et s'empressa d'aller observer la scène aux jumelles depuis sa fenêtre. Les deux policiers descendaient dans la carrière d'un pas nonchalant et lourd. Le soleil tapait fort et ils suaient sous leurs uniformes épais. On les sentait peu disposés à la conversation, peut-être même irrités. Bonjour, messieurs, dames, dit l'un des agents arrivé à leur hauteur. Vous êtes sur un terrain privé, veuillez sortir. Abandonné, reprit Marta, tandis que Pablito était agenouillé devant un plan. Je vous demande pardon, s'exclama l'agent. Ce terrain étant abandonné, j'ai cru bon... Vous contestez mes ordres, madame. Oh non, monsieur, j'ai toujours respecté la loi. Ce n'est pas à mon âge que... Alors sortez, interrompit l'autre policier en sueur. Pablito se leva, rassembla le matériel à la va-vite et prit Marta par le coude. La vieille dame se laissa entraîner puis sortit de ses gonds. Vous pourriez rester aimable. La bouche entreouverte, les yeux masqués par leurs lunettes teintées, les deux policiers ne trouvèrent d'abord rien à dire. Pablito appréhendait. Allons-y, madame Rimenez, dit-il d'une voix fébrile. Mais Marta était vindicative. Elle l'avait toujours été. Votre zèle imbécile vous perdra, lança-t-elle aux officiers. Aucun des deux ne sembla comprendre le sens de l'affirmation, mais ça sonnait comme une insulte. L'un d'eux vint se coller à elle, le torse bombé, les bras sur les hanches, la mâchoire contractée et les naseaux gonflés. Sortez de la carrière. Marta plissa les yeux, puis souleva un sourcil. Elle le dévisage avec insistance. Pablito l'a tirée par le bras, mais elle restait immobile. Du calme, dit l'autre agent à son coéquipier, une main sur son épaule. Ces messieurs dames vont s'en aller, n'est-ce pas, madame Rimenez ? Marta et Pablito remontèrent la pente, suivie par les agents de la paix. Mais l'un d'eux écrivait sur une feuille jaune. La vieille dame avait toujours le regard sévère et colérique. Pablito et elle s'éloignèrent quand l'un des officiers les interpella. Mesdames, messieurs, vous n'oubliez pas votre amende ? Diego observait la scène, le sourire aux lèvres. Il pouvait maintenant entendre la conversation. Les deux policiers recueillirent les informations nécessaires à la verbalisation. Leurs firent un serment long et pénible, puis chevauchèrent leur moto et disparurent dans un nuage de fumée. Le chef des Chipschats avait voulu voir la caravelle. Il avait jadis rencontré des conquistadors, mais ils étaient venus par les terres. Il voulait voir le navire qui permettait aux Européens de voyager aussi loin. Il accompagna donc Geronimo et ses hommes jusqu'au fleuve. Mais ils ne virent que désolation. L'équipage resté à bord n'était plus. Du sang et des caisses renversées indiquaient qu'ils avaient été attaqués. Le navire avait été pillé et saccagé. Il n'en restait pas moins impressionnant pour le chef Chipschats. Il posa sur chaque partie du bateau un regard curieux. Il touchait, goûtait et reniflait tout ce qui se présentait à sa vue. Les tonneaux, les canons, les mâts, le bois du plancher. Geronimo inspectait en silence son navire et mesura avec gravité l'ampleur du désastre. Le chef indien approcha son nez près d'une balustrade en bois et inspira lentement, puis déclara quelque chose que personne ne comprit à part ces deux gardes du corps dont l'inquiétude devint impalpable. Geronimo ordonna qu'on inspecte les environs immédiats du bateau. Trois hommes mirent un canot à l'eau et remontèrent le fleuve en amont. Ils ne trouvèrent qu'une jungle vierge de toute activité humaine. Carlos revint en courant et annonçait que des traces de sang partaient vers le sud-est. Les bouts de ses doigts étaient maculés d'un sang encore frais. Geronimo réfléchissait à la marche à suivre quand l'un des trois hommes, parti plus en amont, s'écria depuis la barque. « Carayero le verro ! Nunez ! Nunez arrive ! Là-bas ! » Le protectorat s'avançait bien vers eux. Geronimo dirigea sa lunette vers la caravane et vit le visage contrarié du commandant Nunez. Le navire jeta l'ancre à une centaine de mètres du Gloria et Nunez arriva dans une chaloupe neuve accompagnée de quatre hommes armés. Geronimo lui-même les aida à monter à bord en leur tendant la main. Nunez refusa ce geste cordial et déclara « Carayero le verro ! » « Tu as des mois de ne pas vous mettre aux arrêts, séance tenante. » Geronimo ne le regardait point. Il observait la jungle, il sentait une présence étrangère. Ce n'étaient ni les chipchats dont il avait le chef à ses côtés, ni des conquistadors restaient au sol pour inspecter les lieux. D'autres hommes les observaient depuis les forêts, et ils étaient mal intentionnés. « Carayero le verro ! » « Nunez, » dit Geronimo, « nous n'avons guère le temps. Aussi allons droit au but, j'ai suivi l'itinéraire relaté dans les mémoires d'Ambrosius, car celui de Quesada est sans intérêt. Cela m'a permis d'approcher les chipchats dont voici le chef. » Geronimo se tourna vers l'Indien. Nunez l'observa à son tour, tout en écoutant la version des faits selon Geronimo. « J'ai établi avec eux une relation confiance. Ils ont un lac rempli d'or. De l'or qu'ils vont chercher dans une vallée tenue secrète, c'est peut-être l'Eldorado, Nunez, le vrai. Je suis revenu au Gloria, où la moitié de mes hommes devaient nous attendre. Comme vous le constaterez, mon navire a été pillé et l'équipage n'est plus. Vos hommes ont déserté, interrompit Nunez. Et cet Indien ne m'inspire guère confiance. Regardez comme il met des visages. « Votre hypothèse est fausse, » cavailero Nunez. « Les hommes ne désertent pas. Comment expliquer sinon le saccage et le sang ? » Nunez regarda le pont que Geronimo pointait du doigt. Du sang à peine séché se mêlait abondamment au bois obscur du plancher. « Ce sont les Indiens que vous pensiez avoir amadoués, » dit Nunez en désignant le chef des Chipsha. « On ne peut pas se fier à eux. Vous avez divisé votre groupe et ils en ont profité. » « Personne n'a quitté le village Chipsha quand nous y étions, » dit Geronimo. « Les traces de sang partent au sud-est. Leur tribu vit dans la direction opposée. » Geronimo s'éloigna pour revenir au bord du navire. Il tentait de percer du regard la jungle épaisse. Il espérit voir ceux-là même qui les observaient. « Aidez-moi à retrouver les autres, » dit Geronimo. « Et je vous aiderai à voler l'or des Chipsha. Mais ces Indiens sont trois fois plus nombreux que votre équipage. Mes hommes, ou ce qu'il en reste, ne seront donc pas trop. Qu'en dites-vous ? » Nunez réfléchit à la proposition. Lors du lac l'intriguait. « Et qu'est Sada ? » dit Nunez. « Il nous attend plus au sud. » « N'êtes-vous pas las de suivre ces ordres, Cavallero Nunez ? » « Ici, dans cette jungle hostile, vous écrirez l'histoire. Nous deviendrons riches ensemble. » « Qu'est Sada peut bien patienter quelques jours. » Nunez considérait la situation sous tous les angles. Sa loyauté envers Qu'est Sada était grande. Mais sa cupidité était considérable. « Ici, » ajouta Geronimo, « il n'y a aucune frontière. Si ce n'est celle que vous vous imposez en voulant suivre Qu'est Sada, rejoignez-le, si tel est votre destin. Allez donc, en fidèle second, cartographier les pays du sud. Mais j'ai trouvé une tribu, et peut-être l'or de l'Eldorado. » « Carlos, approche ! » Le soldat essuya le sang de ses doigts et découvrit son bras sous les regards émerveillés de Nunez et de ses quatre hommes. « Juste là ! » dit Geronimo sur le ton de la confidence. « Dans cette direction, à deux jours de marche à peine. Aidez-moi retrouver le reste de mon équipage, et la moitié de l'or sera à vous, cavaleur Nunez. » Le chef indien cherchait à comprendre les deux blancs. Il s'avança prudemment vers Nunez, qui s'immobilisa pour le scruter de bas en haut. Le commandant du protectorat essaya de peser le pour et le contre, mais l'or l'obsédait. Il tendit la main au chef indien. Ce dernier vit un geste amical et la serra. Nunez avait accepté. Tous revêtirent leurs armes et partirent sans plus de cérémonie. Geronimo, le chef Chipsha et ses gardes du corps ouvraient la marche, suivis de près par Nunez. Les traces de sang qu'ils trouvèrent sans discontinuer les menèrent très loin dans la forêt. Marta paya l'amende de Pablito et la sienne. L'argent l'importait peu. Sur son balcon, elle vit un employé de Sementeros installer un cadenas à la grille d'entrée, condamnant ainsi l'accès à la carrière. Pablito cuisinait une quiche chorizo poivron quand il l'entendit insulter le salarié depuis son balcon. « Et comment je vais promener le choulant maintenant, hein ? Vous autres, vous pensez rien d'autre qu'à votre fric ! Ma foi, vous n'êtes plus des hommes ! » L'employé de Sementeros l'ignora et termina son intervention. Pablito tenta de calmer Marta, puis de la consoler. La vieille avait maintenant l'œil triste et semblait imperméable à tout réconfort. Pablito, démuni, la laissa seule. Elle restait toute la journée sur son balcon à observer ses plans immobiles. Sans eau, il ne tarderait pas à flétrir et s'en serait finie de la légende de l'or vert. Mais elle ignorait que les plantes n'avaient plus besoin d'autant d'eau. Elles se mirent à pousser de façon surnaturelle. En une nuit à peine, la densité de végétation devint telle qu'on ne distinguait presque plus le sol de la carrière. Chaque jour, les plantes poussaient de 50 cm, parfois plus. D'immenses fleurs s'ouvrirent et un parfum intense charge à l'air. Le voisinage assista impuissant à cette croissance spectaculaire. On chercha une explication que Diego s'empresse à donner. « C'est la vieille ! Elle est responsable de tout ça ! » Mais Mme Jiménez elle-même ne s'expliquait pas comment des plantes et des fleurs pouvaient pousser aussi vite. Leur parfum donnait la nausée, et les fenêtres, d'ordinaires ouvertes pour laisser passer l'air, restaient fermées tout le jour. Les vents du large se levèrent enfin et dispersèrent l'odeur aux quatre coins du monde. Très loin d'ici, des abeilles et des insectes volants interrompirent leur besogne. Ils lavèrent leurs antennes pour mieux percevoir les efflux du parfum, puis ils prirent leur envol. Une semaine plus tard, sur une des plages de Punta Umbria, non loin d'Ouelva, on vit un nuage gris grossir à l'horizon. Tous les humains fixèrent cette masse inquiétante. Dans les clubs, à l'intérieur des restaurants de poissons, aux clubs nautiques, sur les terrains de Beach Follet, le long du Paseo Maritimo, on retint son souffle. Et quand les seins d'insectes fuitent assez proches, on entendit leur bourdonnement terrible, tous les vacanciers se dispersèrent sous l'effet de la panique. Les marins et les kitesurfers se jetèrent à l'eau. À terre, il y eut des bousculades et des chutes. Chacun se réfugiait dans les bus et les voitures, les bars et les clubs. Sur la plage, que des objets à l'abandon. Poussettes, ballons, serviettes, glacières et parasols. Mais ces insectes ne faisaient que passer. Ils disparurent bientôt dans les forêts de pain. Ils allaient vers Huelva. Diego les vit arriver par sa fenêtre. Ils dissent asseoir pour encaisser le choc. D'abord les plants qui, en une seule nuit, recouvrent la carrière. Et maintenant ces colonies d'insectes. Les insectes survolèrent d'abord le nouvel écosystème. Martha était devant son documentaire à l'Himalier. Elle entendait des grésillements dans son casque audio. Elle l'enleva, pensant que les piles défaillaient. Mais le bruit était toujours là. Ça venait derrière elle. Elle se leva et fit un pas en arrière en voyant la tornade d'insectes s'élever dans les airs. Puis elle s'avança pour mieux voir. Dédlutit péniblement, prit quelques grandes bouffées d'air et ouvrit la baie vitrée qui donnait sur son balcon. C'était un samedi et chacun était chez soi en sept heures matinale. Quelques-uns observaient la scène derrière leur fenêtre. La plupart avaient fermé les stores et restaient cloîtrés chez eux. Un énorme insecte, noir et velu sur le dessus, audard jaune-oranger, se mit en vol stationnaire à un maître de Martha. Il semblait la regarder. La chose tournoia un peu autour d'elle, puis retourna près des autres. Était-ce là le roi de la colonie ? Martha se retint à la balustrade, un peu sonnée par cette rencontre d'un nouveau genre, et admira l'écosystème. Les insectes disparurent dans la carrière et le bourdonnement baissa considérablement. À la nuit tombée, on n'entendit presque plus rien, et Diego vint frapper à sa porte. Elle n'ouvrit pas. Il toqua à nouveau, tout en la félicitant sur un ton ironique pour le silence et le caractère inoffensif des insectes. Elle alluma sa télé pour recouvrir sa voix. Il finit par se lasser et rentra chez lui. Aux infos de 8 heures, on parla littéralement d'une invasion d'insectes. Outre-Atlantique, on titrait même « Les insectes envahissent l'Europe » en capitale rouge. Sur des chaînes sensationnalistes, de faux spécialistes débattent déjà des causes à l'origine du phénomène migratoire et de la suite des événements. Certains, plus sérieux, y voyaient l'effet du réchauffement climatique et mettaient en garde contre les risques sanitaires qu'une telle invasion supposait. Des badauds interrogés dans Welva parlaient de bestioles immenses. Au moins aussi grosses que des balles de tennis. Puis vint l'appel à témoin, car si on parlait à tort d'invasion, il s'agissait plutôt d'un phénomène extraordinaire. Après l'apparition stupéfiante de milliers d'insectes sur les plages de Punta Umbria, vint leur disparition mystérieuse. « Où sont donc ces insectes ? » demandait la présentatrice télé. Tous les voisins de l'immeuble virent ces informations. Martha écoutait avec intérêt le journal, chose dont elle avait perdu l'habitude. Pablito vint la voir dès qu'il eut vent de la nouvelle. Diego, lui, sentit son cœur se soulever bien haut en lisant « Appel à témoin » sur son écran. Il prit son téléphone et composa d'une main tremblotante un numéro familier. « Police municipale, que puis-je faire pour vous ? » « Bonsoir, monsieur l'agent. Je m'appelle Diego Le Coras, et je sais où sont regroupés les insectes dont tout le monde parle. » Il exposa les faits avec un grand sens du détail. Le policier ne l'interrompit guère et n'eut pas à demander plus d'informations. Les forces de l'ordre et les pompiers arrivèrent sur les lieux et constatèrent les faits avancés. On éclaira la carrière grâce aux phares des voitures, aux lumières des appartements les plus proches, aux lampadaires, et aux lampes torches braquées sur la carrière abandonnée. On ne voyait que les cimes des plans gigantesques et on entendait un bourdonnement très léger, presque apaisant. Il eut un silence collectif. Chacun tendit l'oreille. Puis tous se mirent à débattre sur la marche à suivre. Marta restait à l'écart. Ne participant pas elle-même au débat, elle constatait à quel point la foule regroupée sur le parking était bruyante. Des lumières jaillirent des immeubles lointains et d'autres personnes affluèrent. Diego avait son mot à dire. Il monopolisait déjà tout un corps de policier. « Puisque je vous dis qu'ils sont là, » s'érentait-il à expliquer. « Le soir, il se réfugiait au fond de la carrière. Entrez, et vous verrez. » Mais le chef de la police ne lui donna pas gain de cause. Il était clair que la carrière ne représentait aucune menace particulière. « Que les insectes s'y soient réfugiés ? » « Eh bien, soit. C'est là le cours normal de la nature. » Le policier renvoya ses hommes à la maison et promit à Diego d'envoyer une patrouille le lendemain afin d'observer le comportement diurne des insectes. « Mais enfin ! N'allez-vous pas inquiéter davantage ! » dit Diego. « Interrogez au moins Marta Jiménez ! » « Marta Jiménez ? » demanda le chef. « Bien sûr. La vieille là-bas, dans l'ombre. » « Qu'y a-t-il avec cette femme ? » « C'est elle qui a reconverti la carrière en jungle. Elle a déjà eu une amende pour ça. » « Bien. Je vais lui parler. Bonne nuit, monsieur. » « Monsieur le courage pour vous servir. » « Autour de lui, la foule se dissipa peu à peu, car on demanda à chacun de rentrer chez soi. » Le chef de police appela au commissariat pour avoir des renseignements sur Marta. « Il eut en ligne l'un des policiers qui l'avait verbalisé. » « Mais il s'avança vers l'intéressé. » « Madame Jiménez ? » « Oui. » « Vous êtes à l'origine de cette végétation ? » « Oui. » « Pourriez-vous développer ? » « Que voulez-vous savoir ? » « C'est à vous de me le dire. » « Que se passe-t-il au juste dans cette carrière ? » Marta observa un instant sa carrière. Elle était calme. Aucun vent n'agitait plus les branches. Aucun insecte ne s'aventurait hors des limites du terrain. Marta tendit le bras et dit « Comme vous le voyez, la nature exploite ce que l'homme abandonne. Mais je vous assure qu'elle ne représente aucune menace. » « Vous pensez donc que vos voisins s'affolent pour rien ? » « Je ne dis pas ça. » « Mais je n'en pense pas moins. » « Bien. J'enverrai quelqu'un au petit matin. » « Ça rassurera vos voisins. » « Et nous nous assurons que les bestioles se tiennent tranquilles aussi le jour. » « Attendu. » « Ah ! Une dernière chose, Mme Jiménez. » « Cette carrière ne restera pas à l'état de jungle très longtemps. » « J'espère que vous en êtes consciente. » Le chef de police regarda la vieille Marta avec une certaine bienveillance. Marta acquiesça et remercia le commissaire. Les agents renvoyèrent les derniers curieux chez eux. On n'éteintit la plupart des éclairages. Et Marta resta seule avec Pablito au bord de la carrière. Diego les regardait depuis son balcon. Ils restaient immobiles, plongés dans une méditation profonde. Comme convenu, une patrouille vint observer les insectes de jour. Marta était déjà sur place depuis 6h30. Elle prenait des notes et tentait même quelques ébauches de dessins. L'un des agents, très jeune cette fois, la salua et lui demanda si tout allait bien. Elle ne répondit rien et se contenta de lui tendre son carnet de notes. On y voyait un insecte bleu et vert, d'aspect luisant aux yeux de mouche. À côté du dessin venait la description qui suit. L'insecte, dont j'ignore le nom, produit un bruit d'aile qui rappelle des salves délicaux. J'aimerais savoir comment cette bête inoffensive me voit. Peut-être comprendrai-je bientôt son langage. Je pourrais alors vous révéler son opinion sur les âmes. Il semblerait qu'il fasse partie des éphéméropthères. Mais impossible de trouver sa photo. Baptisons-le ainsi, hélico, emphéméroptera. Le jeune policier parcourut le cahier avec intérêt. Félicita Marta pour son coup de crayon et dit. « Nous allons entrer dans la carrière, madame Rimenes. Vous feriez-nous l'honneur de mener la visite ? » Marta fut surprise, mais accepta volontiers. Le plus vieux des deux policiers ouvrit la grille avec un double des clés fournis par Sementeros. Ils pénétrèrent enfin dans la carrière et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tous les insectes qui survolaient le sentier en pente se mirent en vol stationnaire. Ils semblèrent fixer les visiteurs de leurs yeux globuleux. Par réflexe, les policiers posèrent une main sur leurs armes. La maîtresse de l'écosystème leva alors le bras droit en guise de salut et fit un pas en avant. Les policiers la regardèrent stupéfait. Les insectes s'écartaient pour la laisser passer. Elle s'arrêta une dizaine de mètres plus loin et d'un geste lent tendit une main vers les deux agents. Ils avancèrent à leur tour. Les insectes s'approchèrent tout près d'eux. Peut-être sentirent-ils l'appréhension des hommes en uniforme car ils s'éloignèrent aussitôt comme pour ne pas les indisposer. Ils ne vous veulent aucun mal, messieurs. Après mes observations, aucun n'est avide de sang humain. Aucun moustique ici. Aucun n'est d'ailleurs sur la défensive. L'un des policiers, le plus jeune, s'efforça de sourire. Il se détendit un peu et le plus vieux essaya d'en faire autant. Les visiteurs s'enfoncèrent dans la carrière sous les curieux de Diego. « Là, elle va tout faire pour s'attirer leur faveur », pensait-il. Au bout du sentier en pente, la végétation se densifiait. Et après quelques mètres supplémentaires, elle devenait totalement impraticable. « Voulez-vous poursuivre ? » demanda Martha. Autour d'eux, les insectes vaquaient paisiblement à leurs occupations et faisaient fi des visiteurs. Les plantes à nectar croulaient sous les dards. Le bourdonnement était certes conséquent, mais on s'y faisait assez vite. « Monsieur l'agent, voulez-vous avancer davantage ? » « Tony, appelez-moi Tony. Lui, c'est Juan. » « Enchanté. » Ils échangeaient une poignée de main. « Que fait-on à présent ? » « Je pense qu'on peut repartir. J'ai de quoi faire mon rapport. » « Et que dira ce rapport ? » « Que cette jungle représente un danger avéré pour le voisinage. » Dit celui qu'on appelait Juan. Le cœur de Martha s'accéléra et le bruit des insectes diminua d'un coup. Tout semblait interconnecté entre elle et l'écosystème. Juan constata l'effet de sa blague douteuse et regarda avec appréhension Martha. « Nous plaisantons, Madame Riveness. » Intervint le jeune Tony. La tension redescendit. Martha laissa retomber ses bras et le bourdonnement pour un court instant interrompu. Reprit de plus belle. Il était clair que Martha avait une influence directe sur l'écosystème. Les policiers avaient assisté à cette interaction magique. « Dans ce cas, je vous raccompagne le sourire aux lèvres. » déclara Martha. Elle précéda les agents sur le sentier. Les insectes s'écartèrent à nouveau et les policiers repartirent un peu enchantés par leur visite. Mais la magie dont ils avaient été témoins ne figurerait pas au rapport. Tony et Juan écriraient simplement que la carrière était sûre. Une grenouillère lequin, aux taches jaunes et bleues parfaitement ointes, se reposait sur une longue feuille. Le conquistador qui fermait la marche s'arrêta pour l'observer. Elle cessa son coassement et le fixa de ses yeux globuleux. « Touchez cette créature et vous êtes mort ! » murmura Geronimo à l'oreille de l'homme en armure. Ce dernier sursauta et se mit au garde-à-vous. « Pardonnez-moi, cavaileron. » Mais Geronimo mit son doigt sur sa bouche pour l'interrompre. Le commandant scrutait la forêt. « Nous sommes suivis, dit Geronimo. » Ouvra l'œil et rejoigna la file. « Oui, cavaileron. » L'homme revint au pas de course, laissant Geronimo seul au milieu de la jungle. Le commandant du Gloria retenait son souffle et prêtait l'oreille. Il resta dans cet état une minute, se retourna pour rejoindre les autres et sentit une vive piqûre dans le haut du dos. Il porta sa main là où naissait la douleur et toucha une fléchette. Il la retira de sa chair mais perdit connaissance avant de pouvoir l'observer. Plus loin, le cortège avançait toujours. Nunez était revenu à l'arrière. « Oui, Geronimo. » Demanda-t-il en voyant revenir l'un de ses hommes seul. « Le cavaileron m'a retenu de rattraper les autres, mon commandant. Il ne devrait pas tarder. » « Halte là ! » Cria Nunez au reste. De proche en proche, on passa le mot dans la file et le groupe s'immobilisa. Les conquistadors regardèrent en arrière, mais l'italien ne revenait point. « Vous et vous, » réagit Nunez. « Retirez votre armure et suivez-moi. » Ils revinrent sur leur pas. Seuls des feuilles et des fleurs écrasées figuraient le chemin qu'ils avaient suivi à l'aller. Nunez leva brusquement la main pour faire halte. Deux Indiens ficelaient plus loin le corps inerte de Geronimo et s'apprêtaient à le transporter sur leurs épaules. Le commandant du protectorat tendit son bras et l'un de ses hommes mit le feu à la mèche de son arc-buse. L'autre conquistador tira à l'arbalète. Les deux Indiens relâchèrent le corps qui retomba lourdement sur le sol humide. L'un observait le trou fumant qu'il avait au milieu de la poitrine, tandis que l'autre s'avançait vers les conquistadors en chancelant une flèche en travers de la gorge. On entendit les autres arriver en courant. Le chef Indien les devançait de quelques mètres. Ils s'arrêtèrent juste derrière Nunez et observaient la scène avec stupéfaction. Seul le chef Chipsha s'avança vers les trois corps au sol. Elle reconnut les Indiens, mais ne parut pas affectée par leur mort. De toute évidence, ils n'étaient pas de la même tribu. Il alla voir Geronimo, prit son poux et lui ôta ses cordages. Nunez s'approcha et ordonna son médecin d'intervenir. Un homme en armure, qui ne se distinguait physiquement en rien des autres, tata le poux de Geronimo. « Il est endormi, » cavailurait Nunez. « Endormi ? » demanda Nunez. « Oui, » répondit le médecin en portant la fléchette à scénarie. « Levez cet homme, » ordonna Nunez. « Nous poursuivons notre route. » Les hommes obéirent. Seul le chef Chipsha et ses subordonnés restèrent près des cadavres. Ils discutaient. L'un d'eux paraissait inquiet, non pas par le sort que ces Indiens avaient subi. Mais pas autre chose. Le Chipsha le plus apeuré voulut revenir. Son chef l'en empêcha. Il le retint par le bras et ils rejoignirent de nouveau le groupe. Geronimo reprit connaissance une heure plus tard. Il voyait défiler lentement la canopée au-dessus de lui. Il ne parla pas tout de suite et se laissa porter encore un peu, jusqu'à ce que le médecin vienne voir son état et le surprenne en train de flâner. « Cavallero le vrai rond ? Comment allez-vous ? » Sur ces mots, l'intéressé ne répondit rien. Mais le cortège s'arrêta de lui-même et un attroupement se forma autour de lui. Parmi la foule de curieux, Nunez et le chef Chipsha. « Une fléchette narcotique, n'est-ce pas ? » demanda Geronimo au médecin. Le vieux monsieur acquiesça. « Vous avez de la chance ! » intervint Nunez. « Nous les avons surpris en train de vous ligoter. Dieu sait ce qu'ils auraient fait de votre chair rose et tendre. » « Allons donc ! » dit Geronimo. « Je ne suis pas facile à cuire. J'ai les muscles secs et je crois qu'au fil des ans, je suis devenu indigeste. » « Prenez tout de même ça. » Nunez tendit une arbalète à Geronimo et le groupe reprit la marche. Sur le sentier, les taches de sang étaient plus rares, plus espacées les unes des autres. Les Chipsha furent d'une grande aide pour trouver le chemin. Ils ne firent aucune pause et Geronimo les suspecta de connaître l'endroit qu'ils cherchaient. Mais les trois indigènes s'arrêtèrent au bord d'un petit cours d'eau et firent entendre qu'ils n'avanceraient pas davantage. Le plus grand des trois s'engagea dans une tirade sans fin, accompagné de gestes désordonnés et pour la plupart peu rassurants. Geronimo tenta de les rassurer. « Nous avons les armes qui crachent du feu ! » dit-il dans leur langue. « Oui, il les avait entendus parler ainsi au cours de leur première rencontre. » Mais le grand indigène poursuivit de plus belle. Son chef met alors une main sur son épaule pour écourter le flot de paroles. Les trois firent demi-tour et on s'écarta pour les laisser passer. « On dirait que quelque chose leur fait peur, » dit Nunez. « Comment pourrait-il en être autrement ? » dit Geronimo. « Avec tout ce sang trouvé en chemin, voyez-vous qu'il s'agisse du sang des nôtres ? » « Je n'en sais rien. » Avançant en silence, les conquistadors traversèrent la petite rivière, puis progressèrent en rang serré, le doigt sur la gâchette. L'œil et l'oreille alertent. Ils entendirent un chant au loin, mêlés de cris d'allégresse, mais ne pressèrent pas pour autant la marche. Geronimo et Nunez avancèrent le dos courbé et les jambes fléchies. Les hommes les imitèrent jusqu'à ce que Geronimo écarte une grande feuille et s'arrête net. Au-delà de cette feuille, la végétation n'était plus qu'une petite étendue d'herbes basses qui encerclaient une clairière défrichée. Une odeur désagréable leur parvint à la faveur d'un coup de vent et finissait par donner la nausée. Les deux chefs d'expédition observèrent à la longue vue. Des casques et des armures étaient amoncelés près du feu. L'odeur malodorante n'était autre que celle de la chair humaine qu'on faisait brûler. Nunez regarda au sol, incrédule. Son pouce accéléra et son teint devint pâle. Geronimo, lui, palayait toujours la clairière de sa lunette autour du feu. Des femmes chantaient et des enfants couraient en hurlant des mots inconnus. Ils jouaient avec des astrolabes et des boussoles volées sur le navire. Geronimo pointa alors sa lunette sur les forêts qui bordaient le village. Des indiens enchaillirent par dizaines et se joignirent aux autres pour ce qui semblait être un banquet de cannibale. Martha s'était installée sur un point culminant pour embrasser la carrière d'un simple regard. Des insectes venaient se poser près d'elle, ce qui lui laissait généralement le temps de prendre des notes et d'ébaucher un dessin du spécimen. Les badauds s'attroupaient parfois autour d'elle. Ils venaient des quartiers voisins. Chacun en allait de son petit commentaire. C'est nouveau cet espace vert ? Jamais entendu parler dans la gazette. Pourquoi ce n'est pas ouvert au public ? Et ces insectes, ce n'est pas dangereux ? Ils parlaient d'une invasion aux infos. Ce serait ça alors ? Les insectes inoffensifs restaient près des plantes que la vieille englobait pompeusement sous l'expression « faune riménésienne ». Mais Diego et quelques voisins firent savoir au curieux que la vieille était à l'origine du désagrément. Et on parlait bientôt de la dame aux insectes. Plus tard dans la semaine, des gens de Sémentéros vint renforcer le grillage en trouvant la carrière. Il était perforé en maintes endroits. Quelques fois on pouvait passer le bras, d'autres fois le corps en entier. Ça rassurait la communauté. Le grillage donnait l'impression d'un enclos, d'une démarcation nette entre l'écosystème et le reste du monde. Mais toute cette maintenance n'empêcha pas le débarquement des insectes rampants. Ils arrivèrent par millions de derrière les arbres et de dessous les forêts. Martha fut surprise dans ses dessins d'observation quand ils débarquèrent. Elle resta d'abord de marbre, puis sortit de sa torpeur pour aligner des barres sur son calepin, chaque barre représentant une espèce. Martha ne s'arrêta que lorsque son vieux poignet lui fit mal. Les insectes rampants étaient nettement plus nombreux que leurs confrères volants. Ils envahirent d'abord le sol et colonisèrent les parois, creusant des trous reliés les uns aux autres. Les fourmis furent les premières à ériger leur cité souterraine. Les plantes étaient presque toutes en fleurs. La taille moyenne du pétale dépassait les trente centimètres. Plusieurs voisins manifestèrent leur inquiétude auprès de Martha. Ils se demandaient si la croissance allait s'arrêter un jour, si la jungle n'allait pas déborder. Elle leur répondit assez froidement qu'elle n'en savait rien, qu'elle n'était pas l'intendante et qu'elle n'avait pas même accès au premier niveau de la carrière condamnée par ces menteros. Diego, lui, alla voir chacun pour connaître son opinion et rallia les mécontents à sa cause. Ensemble, ils rappelèrent la police. « Monsieur l'agent, bonjour. » « Monsieur le courrage, je présume ? » « Oui, c'est bien ça. Vous avez reconnu ma voix. » « Le standard commence à vous connaître. D'autres locataires de votre immeuble ont appelé hier avant-hier et avant-avant-hier. C'est à propos de votre voisine, c'est ça ? » « Oui, je suis actuellement avec d'autres locataires. Nous sommes unanimes sur la marche à suivre. » « La marche à suivre ? » « Ces insectes sont dérangeants et en arrivent chaque jour un peu plus et leur bourdonnement en journée est absolument insupportable. » Par-dessus l'épaule de Diego, les voisins manifestèrent leur mécontentement. Le policier les entendit. « Mettez le combiné en haut-parleur, monsieur le courrage. » Diego oublie. « Vous m'entendez tous ? » « Oui, oui ! » répondirent-ils en chœur. « Deux de nos agents se sont déjà rendus sur les lieux. » « La faune et la flore de la carrière ne représentent aucune menace. Je prierai donc chacun de désengorger ce standard en vous souhaitant, mesdames, messieurs, une excellente soirée. » « Mais ! » protesta Diego. « Monsieur l'agent ! » « Allô ? » « Allô ? » On avait raccroché. Diego reposa le téléphone sur son socle. Il y eut un silence de désolation que Diego s'empressa de rompre. « Puisque la police ne fait pas son travail, agissons seuls. Je propose d'empoisonner l'écosystème. Je connais quelqu'un qui nous aiderait, qui me suit. » Il regarda les sept voisins qui lui faisaient face. Aucun ne prit la parole. Et il fallait que Diego insiste. Une jeune femme expliqua enfin qu'elle ne voulait pas s'attirer des ennuis. Les autres allèrent dans son sens et se retirèrent. Mais Diego ne renonça pas à son plan. Il appela son contact chez Sementerus. Ce dernier le dissuada d'agir, lui expliquant que l'entreprise serait bientôt là avec les engins et que c'était s'exposer pour rien. Mais Diego insista sur la menace que représentait l'écosystème pour le voisinage. L'autre lui donne un rendez-vous le lendemain dans un café de la périphérie. Il lui remit un bidon rouge de cinq litres. Le soir même, Diego força l'entrée de la carrière et descendit aussi loin qu'il peut. Les insectes détectèrent la présence malsaine et se ruèrent sur lui. Mais il avait revêtu une combinaison, des gants, un casque et un masque. Il remonta ensuite en déversant une traînée de liquide toxique. Puis fit le tour de la carrière et enversa à travers le grillage tous les cinq mètres. Il n'en garda qu'un fond. Géronimo voulait faire marche arrière. « Ça ne sert plus à rien ! » lança-t-il à Nunez qui, le regard vide, pensait venger ses confrères. L'un de ses hommes demanda la lunette. Nunez la lui refusa. « Mais pourquoi ne chargeons-nous pas, cavaleurs au Nunez ? Où sont les autres ? » « Mort, » dit Géronimo. « Les autres sont morts ? » Le mutisme se répandit en une seconde à peine parmi les soixante hommes agenouillés. Géronimo ordonna un repli discret, mais seuls quelques-uns obéirent et le suivirent. Il se retourna en entendant des cris rageurs et constata que Nunez venait de lancer l'assaut. Géronimo ordonna à ses hommes de rester cachés, ce qu'ils firent sans approuver totalement cet ordre. Ils restèrent en arrière et virent Nunez et ses hommes disparaître dans un essaim de cannibales. Le groupe de Nunez fut dispersé. Certains tentèrent de s'enfuir, d'autres cannibales sortirent des buissons et achevèrent les conquistadors blessés à la hachette ou au couteau. « Cavallero, le vrai rond ! Que fait-on ? » demanda le jeune Louis. « Venez ! » Géronimo s'éloigna dans la jungle sans adresser un regard aux hommes, puis bifurqua sur la gauche. Ses compagnons échangèrent des regards interrogateurs, incapables de deviner les intentions du commandant. Ils le suivirent et comprirent qu'ils contournaient la clairière par la forêt. Ils purent ainsi prendre les indiens embusqués à revers. Ils formèrent trois rangées et chaque ligne tira à tour de rôle pendant que les deux autres rechargeaient. Une première salve tuait la moitié des indiens embusqués. Voyant que ces hommes ne rechargeaient pas assez vite, Géronimo ordonna une lutte au corps à corps. Les cannibales, qui n'étaient pas morts sous les balles, vinrent s'empaler contre les rapières. Géronimo et ses compagnons surgirent alors des buissons, formèrent de nouvelles lignes et tirèrent une autre salve. Géronimo avait choisi des tireurs expérimentés. Aucune balle de plomb ne fut gâchée et chacune vint se loger dans un cœur ou une tête. Sous l'effet de la surprise et devant la perte soudaine de dizaines d'entre eux. Les cannibales partirent en fuite. Mais l'un d'eux s'avança vers eux tandis qu'il rechargeait. Il avançait lentement, la paume de sa main dirigeait vers Géronimo. Son visage était peint et ses yeux ne laissaient voir que du blanc. Il parlait dans un langage obscur. Géronimo le prit en joue alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres. Mais son arbalète trembla et c'est Carlos qui abattit le vieil ensorceleur d'une balle en pleine poitrine. Géronimo sentit un frisson lui parcourir l'échine. La sensation diminua sans jamais mourir tout à fait. Il avait en tête le regard vitreux et blanc du cannibale. Son fredonnement incantatoire, sa présence malfaisante. Et dès lors, les nuits du commandant furent tentées par le jeteur de sort. Les compagnons alertaient dès les autres. Nouniez était blessé à l'épaule mais il vivrait. Sur les quarante hommes de Nouniez seule une petite poignée survécue. Tous furent blessés. Géronimo, lui, restait près du vieux sorcier qu'on venait de tuer. « Cavallero, le vrai roc ! Tout va bien ! » demanda Santiago. « Emmenez cet Indien ! » « Mais il est mort, Cavallero ! » « Obéissez ! » Décontenancé, Santiago regarda Géronimo s'éloigné vers le tas d'armure et de casque. Le fer était souillé de sang séché, de cheveux arrachés et de lambeaux de chair. Le médecin, qui était aussi curé, vint près de Géronimo et commençait une prière. Géronimo tourna la tête vers le feu et la jambe humaine qui rôtissait sur sa broche. Une gigantesque tâche de sang séché s'étendait près du feu. Puis une traînée indiquait que des corps ensanglottés avaient été transportés plus à l'est dans la forêt. « Cavallero, le vrero ! » dit Nunez en s'avançant d'un pas lourd. « Vous avez fini par réagir ! » « Ne me remerciez pas encore ! » répondit Géronimo, le regard perdu dans la jungle. « Partons sur le champ ! » L'écosystème était empoisonné. Les tiges immenses des plantes jaunissaient et pliées sous le poids de la maladie. Les fleurs fanèrent, en un jour à peine. Des cadavres d'insectes reposés au pied des plants. La plupart avaient fui. Où étaient-ils partis ? Martha ne le sut guère. Peut-être avait-il rejoint le parc naturel de Doniana, à quelques kilomètres de là. Martha ruminait sa colère. Elle savait que l'empoisonnement était signé, Diego. Elle voulait sa vengeance. Elle guettait ses allées et venues depuis quelques jours déjà, quand elle décida de le suivre. Il se rendait dans un cimetière minuscule et glauque. Elle l'observa longtemps, caché derrière une grande stèle. Il suivait une étrange cérémonie devant l'une des tombes. Il tournait autour du tombeau, les mains dans le dos, et semblait directement s'adresser à la pierre. Martha le vit, relevé un peu son chapeau comme pour saluer et s'en aller. Elle le regarda s'éloigner et vint devant la tombe. C'était celle de sa femme, Virginia Locuras. Du peu qu'elle s'en rappelait, Martha n'avait pas eu pour elle beaucoup d'estime. Virginia était restée dans l'ombre de son mari, avait vécu dans la réserve et le silence, jusqu'à ce qu'un cancer du foie la prenne. On disait qu'elle buvait en cachette. Martha fouilla dans son sac et en sortit un marteau. C'était ça son plan, vandalisé la tombe de feu Virginia. Mais malgré sa colère envers Diego l'empoisonneur, elle ne put s'y résoudre. Elle resta un instant le marteau à la main, l'esprit indécis, avant de ranger l'outil et saluer poliment Virginia. Elle se retourna, s'éloigna de quelques pas et fut arrêtée dans son mouvement par un souffle froid, accompagné d'un murmure fébrile. Le poil hérissé et l'œil écarquillé, Martha n'osa d'abord pas se retourner. Elle le fit pourtant, mais la tombe était inerte et aucun spectre ne rôdait autour. Elle finit par admettre son hallucination. La vieille Jiménez revint par des rues mornes. Le temps lui-même était pesant. Un orage menacé au loin, dans l'escalier de l'immeuble, elle croisa Diego. Vous rentrez juste à temps, seigneur à Jiménez. Ça va tomber d'une minute à l'autre. Vous avez vu l'état de la carrière ? Les plantes meurent. C'est terrible. Le sol qui ne doit pas être assez fertile. Ah, après l'énergie que vous avez dépensée. Elle sortit son marteau et Diego se tue. Son sourire en coin s'effaça lentement puis réapparut. Vous faites des travaux ? Elle tourna légèrement la tête et le dévisagea. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Dit-elle. Il sembla réfléchir à la question et cette attitude interrogative agaça davantage la vieille Martha. Elle remonta chez elle et resta sourde à ses provocations. Chulo vint se frotter contre sa jambe mais la vieille l'ignora et resta sur son balcon à regarder l'écosystème disparaître dans les dernières lueurs du jour. Aucun insecte ne volait plus entre les cimes des arbres. Aucun insecte ne rampait entre ses longs bras filandreux. La pluie tomba en de grosses gouttes affaissant un peu plus les tiges et les branchages qui mourraient. Mais l'écosystème ne succomba pas au poison. L'eau de pluie avait agi sur lui comme un lavement. Dès le lendemain, Martha constata que les fleurs s'étaient redressées et que le jaune des plantes virait au vert clair. Le ciel était de nouveau dégagé. À la faveur du soleil éclatant, les chloroplastes des végétaux purent, une fois encore, reproduirent la chlorophylle. Martha sut dès lors que l'écosystème sortait de sa convalescence. Elle sentait même le taux d'oxygène monter autour d'elle en raison de la photosynthèse à l'œuvre. Les insectes revinrent bientôt. Essentiel à la production de nutriments pour les racines des plantes, ces insectes attirèrent à leur tour des oiseaux, vanneaux des Andes, calistes à nuque d'or, jacamar à menton blanc, orioles à épaulettes, palurines à capuchons, tangarats à dos rouges, tyrans mélancoliques. Il y eut aussi des canards, des écrêtes et des hérons en raison du plan d'eau qui s'était formé au premier niveau et où grouillait déjà une vie aquatique. Des perroquets verts se joignirent à la grande migration. Ils vinrent de loin pour les fruits rares de l'exotique écosystème de Martha. S'ils ne s'illustraient pas au chant, ils excellaient dans l'imitation. Aussi, ils les entendaient et on parlait comme Martin. Mots pour mots, sans rien perdre de ses intonations, ils répétaient ses expressions, ses jurons et à peu près tout ce qu'elle leur enseignait. L'un d'eux se posait souvent devant la fenêtre de Diego et on pouvait l'entendre dire « Malfra ! » ou encore « Diego la mère ! » Il ne s'envolait que lorsque l'intéressé ouvrait sa fenêtre d'un coup sec en espérant attraper l'oiseau de malheur. Martha guettait dès lors l'horizon. Elle savait que d'autres oiseaux viendraient. Elle passa à voir chaque voisin pour lui offrir des boules quiesses sauf Diego, c'est entendu. Les voisins protestèrent mais finirent par les mettre en raison des cris toujours plus abondants et perçants. Ça piaillait, ça jasait, ça chantait. D'autres perroquets viendraient, des plus grands encore et des biens plus colorés mais ils seraient heureusement plus sages et moins bruyants. Après la distribution de boules quiesses, Martha retourna vite sur son balcon et rajusta son veston avant d'aplatir les plis de sa robe d'une main fébrille comme si elle s'apprêtait à passer un entretien important. Un perroquet se posa sur sa balustrade, la regarda de son œil rond et jaune, fit une révérence tout en secouant ses ailes puis s'envola. Cette fois-ci, plus de doute pour le voisinage. Martha était bien la gardienne de l'écosystème. Elle parlait aux insectes et aux oiseaux ce qui faisait l'objet de toutes les conversations. Comme les insectes avant eux, les oiseaux se taisaient à la tombée de la nuit et ils ne reprenaient leur bavardage qu'à l'aube. Même Chaim est le jeune veilleur du dernier étage du changer de rythme. Il éteignait à dix heures du soir et se levait à six, heure à partir de laquelle dormir devenait impossible. La vieille Martha ne manquait jamais d'assister au grand spectacle de la chaîne alimentaire depuis son balcon. Elle regardait avec quel tact les oiseaux alpagués et les insectes au vol. Certains préféraient les insectes rampants allant jusqu'à plonger le bec dans les galeries de fourmis. Tous les voisins de la résidence et même des alentours invitèrent tout ou tard Martha à dîner. Elle dut tenir son agenda à jour. Il n'était pas rare qu'elle refuse une invitation ici étant déjà conviée ailleurs. Ce qui s'était plein jadis de l'écosystème manifestait désormais une curiosité sans borne. Tout le monde voulait interroger la vieille et connaître la suite. « Pensez-vous que les plantes vont encore grandir ? Croyez-vous que les insectes déborderont de la carrière ? Vous ne pensez pas que le maire ordonnera la destruction de votre écosystème avant même l'arrivée de Tsementeros ? Et comment faites-vous pour parler à ces bêtes ? Est-ce que vous leur donnez des noms ? Martha n'avait pas réponse à tout mais elle avait constaté deux choses au cours de ses repas. D'abord que ses voisins étaient plus curieux et passionnés qu'elle ne l'aurait cru. En outre, aucun ne lui avait ouvertement reproché l'existence de l'écosystème aussi contraignant fut-il. C'est lors de ses déjeuners et au cours de ses dîners qu'elle comprit que son initiative faisait sens. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit épaulée et même admirée sauf par Diego que personne n'avait croisé depuis longtemps et qui se tairait chez lui en attendant des jours meilleurs. Revenir au caravelle n'était pas sans risque. Les cannibales s'étaient certes dispersés précipitamment et en désordre mais les conquistadors redoutaient un second affrontement. La lenteur de leur progression était due aux blessés et au corps du vieux sorcier que Geronimo voulait transporter. Chacun redoutait une embuscade à chaque instant derrière chaque amas de feuilles et de branches. Geronimo proposa un détour pour éviter une attaque surprise. Après bien des heures de marche, ils arrivaient enfin au caravelle. Beaucoup refusèrent d'aller plus loin. Ils voulaient remettre les voiles et rejoindre Quesada et ses hommes, ce qui n'était pas dans les intérêts de Nunez et Geronimo. Les deux commandants décidèrent de ne pas se séparer et de poursuivre l'expédition. Ils reprirent le chemin d'Ambrosius pour se rendre au village des Chipschats, celui-là même qui passait par la cabane perchée. Ils y restèrent une nuit pendant laquelle les hommes purent se reposer sans être sur leur garde. Geronimo était toujours en pro aux insomnies et malgré toutes leurs entreprises malheureuses, il n'avait cessé de penser aux graines. Aux premières lueurs, il s'aventura seul dans la forêt et en revint avec une hôte pleine de fruits, principalement des caïmitos et des corossols. Il en offrit à chacun et tous reprirent la route avec plus d'entrain que la veille. Du sommeil et un peu de nourriture, c'est tout ce qu'il leur fallait. Dès leur entrée sur la grande place du village, Geronimo et Nunez déposèrent en guise d'offrande le corps du vieux sorcier devant le chef Chipsha. Une émotion traversa la foule d'indigènes à la vue du sorcier aux yeux blancs. Connus pour ses sorts incurables, ses rituels morbides et son instinct guerrier, les curieux s'approchèrent et bientôt tout le village encercla le corps. Personne n'osait le toucher, pas même les enfants d'ordinaire insouciants et téméraires. C'était la preuve que les blancs avaient fait la guerre aux cannibales. Or, ces cannibales avaient attaqué les Chipsha à de nombreuses reprises. Le chef n'en fut pas insensible. Il posa un regard inquisiteur sur Geronimo, s'approcha de lui, lui tourna autour, le jaugia, renifla bruyamment ses épaules puis regarda au fond de son oeil. Il se méfiait. Il les invita pourtant à passer la nuit car leur acte héroïque méritait l'hospitalité. Il prit Geronimo à part et dessina dans la terre sablonneuse une montagne. Il semblait parler des graines qui se trouvaient dans la cordillère orientale au nord-ouest. Mais Geronimo vit que le chef intervenait à contre-cœur. Alors, il mit une main sur son épaule et lui jeta un regard bienveillant. Le chef ne s'offusqua pas de cette familiarité, mais son cœur balançait entre deux sentiments incompatibles. La confiance en la prophétie et la défiance systématique vis-à-vis des blancs. des blancs qui foulaient leur terre. Combien de fois n'avait-il pas tenté d'entrer en commerce avec eux ? Le chef termina son dessin et dit quelque chose que Geronimo crut comprendre. Après la nuit, cela voulait dire demain. Geronimo l'interpréta ainsi. Ils iraient en montagne le lendemain et l'aube. Nunez les observait. Ils jouissaient à l'idée de découvrir la source de l'or, mais ils restaient à l'écart malgré la curiosité qui le rongeait. Il fallait laisser faire Geronimo avec lequel il avait conclu un pacte. Le commandant du protectorat regarda autour de lui et vit Carlos se promener aux abords du lac. Il le rejoignit. C'est en te baignant ici que tu as trouvé l'or. Oui, commandant, le lac est rempli d'or. Je vois. Où cache-t-il cet or, selon toi ? Oh, cavalleron, bien malin celui qu'il sait. Et sur ces mots, ils virent revenir deux Indiens de la chasse. Chacun rapportait trois singes de bonne taille, maintenus ensemble par une cordelette. Leur sourire était en réalité provoqué par les armures difformes et encombrantes que les conquistadors arboreraient maladroitement. Ces Indiens se rient de nous, dit Carlos en se riant lui-même de la situation. Plus pour longtemps, Carlos. Carlos regarda le commandant s'éloigner sans comprendre à quoi il pensait. Il alla cependant en avertir Géronimo. Cavallero, l'ouvrero, je crois que nous niestrâmes quelque chose. Oh, je sais, Carlos, il veut s'emparer de l'or par la force. Et que pensez-vous faire ? Rien pour l'instant. Mais Cavallero, l'ouvrero, il risquerait de tout compromettre. N'avions-nous pas pour mission d'entretenir avec les chip-chats quelques liens d'amitié ? Géronimo réfréna un sourire. Il regardait les yeux révulsés du sorcier cannibale. Ne t'en fais pas, Carlos. Je saurais contenir la folie de nos niaises. Va donc brûler ce corps. Carlos s'inclina et s'en alla préparer un grand feu avec l'aide de quelques indiens. Il se riait toujours de lui. Aussi enleva-t-il son armure ridicule ainsi que le reste, découvrant son torse au sans-tatouage. La curiosité des indiens n'en fut que plus grande. Ils vinrent observer de près les motifs. Des caravels en pleine tempête. Des femmes qui prenaient des peaux sensuelles. Des maximes. L'un d'eux désigna un tatouage en particulier. Il représentait un coffre ouvert à l'intérieur duquel on voyait des pièces et des émeraudes. Vous savez où je pourrais trouver l'un de ces coffres ? Demanda Carlos soudain ivre d'adrénaline. Les indiens désignèrent un point dans la forêt puis un enfant représenta une montagne avec ses mains. Carlos utilisa son index et son majeur pour figurer un piéton. Il voulait savoir à combien d'heures de marche se trouvait le coffre mais il n'eut aucune réponse claire. On jeta le cadavre dans le grand feu du soir. Les indiens s'assirent autour et les conquistadors se joignirent à eux. Les femmes apportèrent des assiettes. On passa les plats et chacun mangea en silence. Les bruits provenant de la jungle allaient en s'atténuant. On entendait surtout le crépitement du feu. Le chef mangea vite salua ses hôtes et se retira dans sa hutte. L'un des chip-chafs y bouillirent des feuilles et on offrit l'infusion aux espagnols. Ils burent tout en écoutant la comptine d'une mère à son enfant et s'endormirent à même le sol de terre. Le cendre ou la légende de l'or vert écrit et conté par Rafada Le lendemain matin, les conquistadors furent réveillés par le chant religieux des indiens. Ils assistèrent ébahis à l'une des cérémonies chip-chafs. Le grand chef sortit d'une case couvert de poudre d'or. Les plumes de sa coiffe, de son vêtement et de ses sandales étaient d'or. Il mâchait une fine poudre qui, disait-on, facilitait l'échange avec les esprits et les divinités. Les enfants lançaient devant lui des pétales jaunes. En y regardant de plus près, Nunez vit qu'elles avaient été recouvertes de paillettes dorées. Des hommes déguisés se joignirent à la procession en dansant. Le chef avançait d'un pas lent et mécanique. Malgré son accoutrement, il restait stoïque. Arrivé près du lac, le cortège s'arrêta et le chef continua seul. Il se baigna dans le lac sous le regard subjugué des conquistadors. L'or se détacha de sa peau et de ses habits pour former un cercle autour de lui. Le cercle resta à la surface avant de disparaître dans l'eau. Puis le chef s'avança jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied, là où l'eau devenait opaque et l'or invisible. Nunez osa s'approcher du bord, ignorant les cris d'indignation des indiens. Il s'avança davantage au point de mettre les pieds dans l'eau. Entendant la colère de son peuple, le chef se retourna et vit Nunez, le regard perdu au fond du lac. L'Indien n'interrompit pas pour autant la procession du bain. Il enleva tout l'or qu'il portait et revint sur la berge se poster devant Nunez. Le commandant l'ignora totalement jusqu'à ce que Géronimo pose sa main sur son épaule et l'invite à rejoindre les rangs des spectateurs. Nunez se laissa alors guiter. Son esprit était ailleurs. Il attendit patiemment que la cérémonie prenne fin, que les indiens se dispersent et que Géronimo aille voir le chef pour organiser le départ vers la Serrania de los Ciariguiès. Nunez ordonna à ses hommes de récupérer l'or. Ils se munirent des bâtés nécessaires à leur paillage et ramassèrent l'or du bord du lac. Les indiens se mirent immédiatement à crier les bras levés au ciel. « Ne vous laissez pas distraire ! » dit Nunez. Mais une femme chipcha se précipita sur l'un des conquistadors et le poussa dans l'eau. Le commandant prit un mousquet, y mit la poudre et tira. Mais il n'y eut aucune détonation et aucune balle n'en sortit. Des indiens se joignirent à la femme chipcha et frappèrent du poing les chercheurs d'or. Nunez jeta l'arme à feu, dégaina son épée et la leva au ciel. Géronimo surgit soudain et y mit son épée en travers pour parer le coup de Nunez. Le bruit du métal sembla figer toute chose. Les indiens et les espagnols cessèrent de se battre. Le chef chipcha observait la scène. Sous Nunez se trouvait l'une de ces femmes dont la survie n'était due qu'au réflexe de Géronimo. « Qu'avez-vous fait, Nunez ? » dit Géronimo. « Vous perdez l'esprit. » « Tentez de calmer le jeu, » dit Nunez. « Vous causerez notre perte. Donnez-moi votre épée. » Nunez obéit. La femme indigène se releva et courut vers son mari. Le chef chipcha, jusque-là resté en dehors du conflit, sortit de sa torpeur pour laisser éclater son courroux. Il se lança sur Nunez qui l'envoyait au fond du lac. Il fallut l'intervention de Géronimo, de Carlos et de deux indiens pour retenir le chef en colère. Nunez put enfin respirer. Il se laissa flotter sur le dos pour reprendre son souffle puis rejoignit la berge en rampant. Géronimo tenta de faire retomber l'attention en levant les bras au ciel puis par quelques révérences maladroites. Mais le chef ne se laissa pas amadouer et menaça Nunez de loin. Il leur ordonna de partir. Faites ce qu'il dit, Cavallero Nunez, dit Géronimo. Partez ! Laissez-moi regagner leur confiance. Vous reviendrez d'ici peu. Attendez-moi à la caravelle. Laissez-moi deux jours. Il y eut un long échange de regards entre Nunez, Géronimo et le grand chef. Les indiens et les espagnols restaient dans une expectative insoutenable. Si Nunez refusait, une guerre éclaterait. Cavallero Nunez, partez ! Partez sur le champ avec vos hommes ! insista Géronimo. Nunez le dévisagea. Il n'avait pas confiance. Il leur donna pourtant un repli et on les vit disparaître dans la jungle. Un peu avant la tombée de la nuit, Géronimo réussit à convaincre le chef que ces hommes, contrairement aux soldats de Nunez, n'étaient pas mal intentionnés. Ils furent autorisés à rester. Tous les hommes couchèrent près du feu qu'on alluma au dîner. Géronimo veillâtard et finit par s'assoupir. Il se réveilla un peu avant l'aube, un fusil pointait sur lui. Ces hommes étaient ligotés. Cavallero Nunez, que faites-vous ? demanda Géronimo. Je travaille, répondit Nunez. En pointant votre arme sur moi, je travaille pour le roi. Et le roi est endetté. Il a urgemment besoin d'or. Vous n'obtiendrez rien qui vaille par la force. Ils vous cacheront la mine d'or. Nunez ne prit pas la peine de répondre. Il ordonna à l'un de ses hommes de ligoter Géronimo tandis que les autres entraient déjà dans les cases. Des cris de femmes et des pleurs d'enfants s'élevèrent dans le ciel. Les Indiens s'assirent en cercle au centre de la place. Trois hommes les menaçaient avec des arcs-bus. Le chef avait résisté, puis était tombé inconscient, assommé par la crosse d'un fusil. Nunez avait pris le commandement. Les prisonniers le regardèrent piller le lac au petit jour. Géronimo était impuissant. J'aurais dû m'en douter. Pour cette île, j'aurais dû rester sur mes gardes. Nunez faisait extraire l'or sans lui-même participer à leur paillage. Le chef indien se réveilla de son lourd sommeil et observa avec quelle détermination les hommes blancs s'emparaient de l'or sacré. En voyant le ciel bleu et silencieux, il eut le sentiment que les dieux restaient insensibles à la profanation. À l'intérieur de l'une des cases, trois caisses renfermées de la poudre d'or et un récipient en terre cuite contenait des pépites d'une pureté sans égale. Nunez fit charger la précieuse marchandise dans des sacs. Sa cupidité était telle qu'il recouvrit son casque de paillettes d'or. Chaque conquistador chargea un sac sur son dos et l'un derrière l'autre, ils disparurent dans la forêt. Nunez, qui ouvrait la marche avec son casque doré avait un plan. Revenir avec l'équipage de Quesada et trouver la source intarissable de tout cet or. Diego sortit un soir. Sans avoir rien mangé depuis des jours, il était sale et sentait fort. En bas de l'immeuble, Martha répondait encore au bas d'eau qui formait autour d'elle un cercle dense et mouvant. Entre les épaules des curieux, elle vit furtivement passer Diego. Il pressait le pas en direction de la petite route qui menait au centre-ville. Il marchait vite, le regard baissé et les épaules en avant. Provoquer un accident sur la personne de Martha Jiménez était une option. Il avait constaté la symbiose magique qui existait entre la vieille et la jungle de la carrière. Le poison n'avait pas marché, mais en tuant Martha, peut-être mettrait-il fin à l'écosystème. Mais entre l'idée du meurtre et le passage à l'acte, il existe un gouffre et Diego était bien incapable de tuer. Du moins, c'est ce qu'il crut jusqu'à ce que ça dérape. Dans le bureau de Don Vasquez, le gros Vasquez était ancré dans un fauteuil en cuir beige. Dans l'usine, tout le monde était parti et il s'apprêtait à faire de même quand on sonna à l'interphone. Il reconnut Diego et lui ouvrit. Le courant se connaissait les locaux et entra dans le petit bureau austère, éclairé par une ampoule jaune qui se balançait au bout d'un fil. « Diego, vous avez mauvaise mine. Ce ne serait pas à cause de la vieille ? » « Je vous avais demandé du poison. » « Et c'est ce que je vous ai donné ? » « Non. L'écosystème est en vie. Plus florissant que jamais. » « Impossible. » « Puisque je vous le dis, aucune plante ne rés... » Don Vasquez s'interrompit en voyant Diego sortir le bidon qu'il lui avait fourni. « Rangez ça, Diego. » « Il n'y a plus personne. Nous sommes seuls. » « Peu importe. Je ne veux prendre aucun risque. Si on nous voyait, rangez-le dans le sac. » « Vous m'avez fourni de la merde, Don Vasquez. Vous m'avez menti. » « Comme vous mentez à vos employés et à la presse. » « Ne divaguez pas, Diego. Nous viendrons avec les engins et tout sera terminé. » « Je vous avais dit que ça n'en valait pas la peine. » « Vous avez insisté. Ça n'a pas marché. Fin de l'histoire. » « Fin de l'histoire ? » Diego se rapprocha d'une photo accrochée au mur. On y voyait Don Vasquez entouré d'une centaine d'employés en salopette bleue. C'était le seul à sourire. « Que faites-vous au juste, Don Vasquez ? » « Je vous demande, pardon. » « Je veux dire, à quoi servez-vous ici, dans cette entreprise ? » « Quelle est votre fonction ? » « Votre utilité ? » « Diego, mon cher, n'avez-vous donc pas autre chose à faire de vos journées ? » « Vous êtes tout juste retraités, profitez-en. » « Répondez à la question. » Diego avait posé brutalement le bidon sur le bureau et au bruit qu'il fit, Don Vasquez comprit qu'il en restait un fond. « Calmez-vous, Diego, » réussit à dire Don Vasquez. « C'est la fin de la journée. On est tous un peu irrités. » « Je suis calme. » « Mais vous me prenez pour un abruti. » « Et ça, c'est pas digne de vous, Don Vasquez. » « Pas digne. » « Mes excuses, Diego. » « Si je vous ai laissé entendre que... » « Téchez-vous ! » interrompit Diego, le doigt levé. « J'ai un problème. » « Et vous allez m'aider à le résoudre. » « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » « Voilà une vieille qui plante des graines. » « Ces graines attirent à elle des millions d'insectes qui attirent eux-mêmes des oiseaux tapageurs. » « Qui sait ce qui viendra demain ? » « Je ne peux rien de plus, Diego. » « Et très franchement, je crois que vous perdez la tête. » Diego eut un blocage. Le regard vide, dirigé en direction du bidon, il n'ajouta rien. Et le silence ne fut interrompu que par Don Vasquez qui essayait vainement de s'excuser et d'inciter Diego à rentrer chez lui. Mais Diego restait sourd à ses paroles. Don Vasquez s'avança finalement pour ouvrir la porte et l'inviter à sortir. Diego s'avança à son tour et était maintenant sur le seuil. « Reposez-vous, Diego. Vous avez l'air à bout de force. » Diego le repoussa à l'intérieur, gentiment, mais d'une main assez ferme. Don Vasquez se remit à parler. Diego ne l'écoutait pas. Il ouvrit brusquement le bidon et lui jeta l'acide au visage. Le gros Vasquez hurla la tête entre ses mains, à genoux, sur la moquette qui fondait au contact de l'acide. Une fumée compacte entourait l'homme, ses cris de douleurs augmentèrent, puis plus un son de sortie de sa bouche. L'homme aveuglé s'était assommé contre le coin du bureau. Diego regarda l'extérieur et ne vit personne. Il s'approcha du corps inerte et admira le travail de l'acide sur le visage autrefois joufflu. L'os de la mâchoire était visible. Diego enleva sa chemise, laissant apparaître un Marcel jaunâtre et se couvrit la bouche et le nez avec. Il s'accroupit près du corps et vit comment les globes oculaires de Vasquez fondaient à vue d'œil. Géronimo avait toujours les pieds et les mains liées. Il repensait à sa première fugue grattée de l'orphulina San Giovanni de Gênes qui eut lieu le 25 janvier 1515, le jour même du sacrement de François Ier dans la cathédrale de Reims. L'horloge venait de sonner minuit. Un vent léger poussait à grand peine un nuage dense qui masquait une lune pleine et jaune. Il avait alors quinze ans. Pourquoi fugait-il ? Non, il ne recevait aucun mauvais traitement de la part du père Andréa. Il ne cherchait pas non plus à retrouver ses géniteurs. Le motif qui le poussa à escalader l'enceinte de pierre n'était autre que le désir ardent d'explorer le monde. Il est des enfants qui ont une vocation claire, si claire déjà qu'elle les consomme et écourtent bien souvent leur vie. Géronimo était de cela. À cette époque, les hommes se réveillaient d'un long sommeil selon les propres mots d'Erasme. La Renaissance apportait son lot d'ambitions humanistes et d'utopies politiques. C'était le temps des gravures d'Alberto Durero, des inventions de Léonard de Vinci, des révolutions luthériennes et coperniciennes. C'était le siècle des grands voyages. Le petit Géronimo escalada l'enceinte de l'orphelinat à l'aide d'une corde à grappin. Son corps athlétique n'eut aucun mal à enjamber le mur froid et humide. Mais il tordit sa cheville à la réception. Il alla donc à cloche-pied jusqu'au port, situé à un kilomètre plus au sud. Il fallait passer à travers une rue commerçante où les voyageurs trinquaient à leur succès et à leurs futurs projets. Géronimo était tenté de faire halte pour écouter leurs histoires passionnantes. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Il arriva au dock où l'on déchargeait les cales des caracs et des caravelles. À la vue des grands navires, il repensa aux récits qu'on avait fait des voyages de Bartolomeu Dias et Vasco de Gama. Il s'avança entre les tonneaux et les caisses qu'on venait de décharger. Puis une voix trop familière le figea dans son élan. Il tourna la tête et aperçut le visage du père Andréa, le vieil homme souriait. « Père Andréa, dit Géronimo, laissez-moi prendre le large, pour l'amour de Dieu. » Le moine se mit à rire sans que le jeune comprenne pourquoi. « Allons, dit-il entre deux rires, rentrons. » « Mon père, il me faut rejoindre l'Orient lointain. » « Ah, et pourquoi donc, mon garçon ? » « Parce qu'on y trouve des épices qui rendent fort riches les hommes qui les exploitent. Il paraît que les Portugais ont déjà installé des fabriques sur les côtes indiennes. Je veux voir ça. N'as-tu pas déjà assez vu d'usines ici, à Gênes ? » « Vous ne comprenez pas, mon père. Le monde s'agrandit et je dois grandir avec lui. » « Au port et dans les tavernes, des marins m'ont parlé d'Eldorado. » « Ah, c'est donc l'or qui te motive. Le voyage, je veux voir. » « Voir quoi ? L'Eldorado est un mythe. Tout a commencé avec Christophe Colomb, tu sais. » En posant le pied dans les Amériques, il a cru découvrir les Indes. Or, il lisait les récits de Marco Polo qui font état d'une pagode en Asie, un monument gigantesque recouvert d'or. Dès lors, la fièvre s'est propagée. Et les conquistadors cherchent en Amérique ce qui existe en Asie. Voilà tout. « El Dorado est bien réel. Il se trouve quelque part en Amazonie, j'en suis sûr. » « Ah, mon garçon. J'espère que cette fièvre ne te gagnera pas à ton tour. Éloigne-toi de l'or et de l'animosité qu'il suscite. Pratique la bonté. Et si tu voyages un jour, fais-le pour une cause noble. Allons, rentrons à présent. » Geronimo obéit. Mais il retenta une fugue le mois suivant la première. Il laissa une note aux moines. « Mon père, merci pour votre éducation. Je garde à l'esprit vos sages adages, mais ce n'est pas à moi de trouver une cause noble. C'est elle qui me trouvera au cours de mes voyages de par le monde. » « Geronimo. » Puis il prit un bateau à destination de Huelva, où il se fit embaucher à bord d'une caravelle en partance pour les Indes. Il vécut ainsi plusieurs années avant de revenir à Séville, où il apprit l'existence d'un certain Magellan. Il l'aborda un jour en pleine rue. Il lui parla de ses voyages en Orient avec un tel enthousiasme que Magellan en fut tout étourdi. « Tu calmes, mon garçon, » dit-il à Geronimo. « Vous semblez être d'un tempérament passionné. Cela est bon, mais ça vous jouera des tours. Le père Andréa, l'homme qui me forma, a dit la même chose. Mais il vous faudra de la passion à bord du Victoria. » Magellan sourit. Il voyait en Geronimo le jeune homme qu'il avait été. Le navigateur portugais s'était assagi. Il attendait son heure patiemment. Il l'attendait depuis si longtemps, tandis que d'autres, tels colons, étaient déjà entrés dans la légende. « Eh bien, mon garçon, » dit Magellan, « vous vous chargez d'insuffler la passion à bord du Victoria. » « Vous ne serez pas déçus, » dit Geronimo en s'inclinant. C'est ainsi que Geronimo le Vrero participa à l'une des expéditions maritimes les plus extraordinaires de l'histoire. L'expédition partit de Séville en août 1519 avec 265 hommes répartis sur cinq caravels. En décembre, Magellan et ses hommes atteignirent le Brésil, puis le Rio des Plata, en janvier de l'an de Grasse 1520. Geronimo apprit beaucoup de Magellan et de son tempérament calme, de sa tempérance, de sa patience inaltérable et de sa détermination surhumaine. Il apprit aussi comment gérer les mutineries. En somme, il avait trouvé son maître. À l'automne, Magellan trouva le détroit qui se trouve entre les terres de feu et la Patagonie et qui mène à la mer du sud, baptisé Pacifique par Magellan lui-même, en raison du calme qui habite cet océan quand on le compare aux tempêtes de l'Atlantique. Cependant, une caravelle n'emprunta pas le passage et revint en Espagne et une autre se perdit en mer. Pour ceux qui restaient, la traversée du Pacifique fut rude. Une immense étendue d'eau, un soleil implacable, pas de pluie, l'eau croupie des tonneaux, le scorbut. Les marins qui par chance survivaient à ces fléaux manquèrent de nourriture. On mangeait le cuir du navire. après l'avoir trempé dans l'eau salée pour le ramollir. Beaucoup moururent de fatigue, de faim et de soif. Magellan, Géronimo et quelques hommes arrivèrent en vie aux Philippines en avril 1521. Le seigneur Lapoulapou refusait l'autorité de Charles Quint, alors Charles Ier. Magellan et quelques soixante conquistadors lourdement armés, dont Géronimo, débarquèrent sur l'île des dissidents. Mais les Européens durent rapidement en regagner la rive à cause des flégi innombrables qui s'abattirent sur eux. Magellan fut touché à la jambe. Géronimo tenta de le secourir, mais une lance empoisonnée l'atteint au visage et s'en fut finie du grand explorateur. Pour sauver sa peau et celle des quelques survivants, Géronimo abandonna le corps inerte de Magellan et ordonna un repli rapide vers les caravels. Après la mort tragique de Magellan, Géronimo abandonna l'expédition. Il partit seul pour les terres d'Amérique centrale. Il parcourut le Nicaragua et le Costa Rica, puis il construisit une petite maison au Panama. Là, il rencontra un soldat qui avait travaillé pour Cortés. L'homme se déplaçait avec difficulté. Il avait un œil de verre et le torse marqué au fer. L'homme, qui devait avoir près de 60 ans, parla notamment de la grande expédition menée en 1518 pour conquérir le Mexique. Cortés était à la tête de six caravels, 300 hommes. Les Aztèques se livraient alors une guerre fratricide. Cortés avait su exacerber le conflit, les diviser pour mieux les dominer ensuite. Le conquistador expliquait à Géronimo qu'il avait vu les sacrifices humains au cours desquels le chef de cérémonie arrachait le cœur de la victime. Il décrivit comment le sang coula à des hôtels avant d'expliquer que cet acte barbare appelait une évangélisation de toute urgence. D'autres viendront, conclut l'homme invalide. Ils viendront conquérir les terres d'Eldorado. Ça ne s'arrêtera pas de si tant. Et en effet, il y eut d'autres expéditions du genre. Géronimo quitta le Panama en 1530 pour rejoindre Tumbes sur la côte nord du Pérou. L'expédition à laquelle il prit part était mené par Pissarro. Là encore, une guerre civile. Deux frères, Huascar et Atahualpa, se disputaient le trône de l'Empire Inca. Atahualpa gagna, mais le désordre régna, et Pissarro en profita pour tendre un piège au nouvel empereur. Ce dernier accepta de s'entretenir avec les Espagnols, entretien au cours duquel le Dominicain Valverde lui demanda de reconnaître le Dieu chrétien et d'accepter la monarchie espagnole. L'empereur Inca prit la Bible qu'on lui tendit, et la jeta à terre en guise de protestation. Pissarro prétexta un sacrilège pour autoriser le massacre de 6000 Indiens. Geronimo tenta de raisonner Pissarro, mais on lui donna cinq coups de fouet avant de le jeter dans un cachot. Pissarro épargna d'abord la vie de l'empereur Atahualpa contre un lourd tribut en or. Mais il le fit prisonnier en 1533 pour conspiration. Atahualpa constatait impuissant comment Pissarro saccageait et brûlait ses terres. Geronimo qui était dans la jôle d'à côté recueillit les dernières paroles de l'empereur déchu. Ce dernier parla de sa jeunesse, des raisons qui le poussèrent à engager son peuple dans une guerre fratricide, et alors qu'on abattait des arbres au loin pour alimenter un grand feu, il en vint à parler des graines. Geronimo l'écouta attentivement jusqu'à ce qu'il soit interrompu dans son récit par le curé. L'Inca se convertit mais on l'exécuta tout de même par pendaison. Geronimo n'en sut pas plus au sujet des graines et il assista à la mise à mort de l'empereur depuis sa cellule. L'Italien fut libéré quelques temps après. Il déserta, revint au Panama où il embarqua pour l'Europe. C'est à cette époque qu'il fut en pro aux premières insomnies. Il repensait à l'avarice, aux rivalités, aux assassinats et aux massacres dont il avait été témoin. Il arriva trois mois plus tard en Italie, à Gênes. Il alla à l'orphelinat désormais dirigé par un nouveau moine. Où est le père Andréa ? demanda Geronimo à l'homme d'église. Il est décédé. Il y a de ça plusieurs années, mon enfant. Il a été enterré dans le cimetière même de l'orphelinat. Je vous accompagne. Geronimo suivit le moine qui, une fois devant la tombe, se retira. Geronimo se recueillit. Combien de temps avait-il passé en mer ? Il n'aurait su répondre. Le moine copiste revint plus tard et dit « Le père Andréa vous a laissé ceci, mon enfant. Il espérait vous le remettre en main propre, mais Dieu en a décidé autrement. » Sur le paquet, un mot « Voyage pour une noble cause. » À l'intérieur, une copie du journal d'Ambrosius. Geronimo remercia le moine et s'en allait étudier le journal grâce auquel il en a pris plus sur les graines. Il commença à avoir des visions et peu à peu, naquit ce rêve prophétique qui ne le quitta plus. Un mois plus tard, il se décidait à repartir pour les Amériques, mais cette fois-ci en qualité de commandant. Il se rapprocha de Quesada dont il savait que le départ était imminent. Il lui parla de son expérience, puis fut présenté aux banquiers et riches marchands qui assumeraient les risques matériels et financeraient le voyage. « Cavalleros ! » dit Geronimo devant les investisseurs. « Vous savez combien le Nouveau Monde est terre d'abondance, mais c'est aussi un lieu dangereux. Il vous faut pouvoir compter sur un homme courageux, impartial et expérimenté pour régler les conflits qui, soyons-en sûrs, ne manqueront pas d'éclatés. Il vous faut un homme loyal qui sache se faire respecter de l'équipage. Je suis cet homme. » Le banquier qui supervisait l'investissement prit un air grave, tandis que son conseiller chuchotait à son oreille. « Soyons clairs sur les termes principaux du contrat qui vous lira au roi et à cette assemblée d'honnêtes gens, dit le banquier en désignant ses voisins de table. Vous conquérerez les terres les plus fertiles par le fer et le sang s'il le faut et vous convertirez par la force si nécessaire les indigènes. Un cinquième des richesses reviendra au roi, le cavallero Isidro, ici présent, est notre comptador. Il participera à l'expédition et se chargera de collecter la part du roi. Nous recevrons trois cinquièmes des richesses. En retour, vous et vos hommes recevrez le reste et en tant que chef d'expédition, vous recevrez avec les cavalleros Núñez et Quesada une concession des terrains conquis. Des terres où vous percevrez l'impôt des indigènes que vous aurez bien sûr acquis à la foi à chrétienne. Le père Pietro qui, si je ne me trompe pas, vient des alentours de Gênes, le curé assis à quelques mètres acquiesça en s'inclinant légèrement, vous y atras dans cette tâche. Mon exposé est-il assez clair, cavallero le vrai ro ? On ne peut plus clair, cavallero colonna. Bien, voici le contrat. Géronimo ouvrit la boîte que le banquier désignait. Elle contenait une paire de mousquées ainsi que le contrat. Géronimo signa en bas du rouleau qu'il remit au banquier, salua l'assemblée des gentils hommes et emporta les armes. Dès lors, il était embauché en qualité de commandant et partait explorer les terres lointaines de la Colombie. Géronimo sortit de ses rêveries. Lui, ses hommes, devaient maintenant endurer la colère silencieuse des chipchats. L'un d'eux se jeta sur lui et le roi de coup. Les mains et les pieds liés par une corde, l'Italien ne put se défendre ni même se protéger. Il en fut de même pour les autres conquistadors. Le chef laisse affaire puis intervint pour éviter un lynchage dont les yeux auraient été irréversibles. Sans Géronimo, la prophétie ne pouvait se réaliser. Le chef aurait pu sacrifier les autres, mais Géronimo lui avait expliqué qu'il ne pouvait revenir chez lui, en Europe, sans un équipage. Le chef chipchat voulait récupérer l'or sacré, de peur de provoquer une colère plus grande encore que celle de son peuple, celle de ses dieux, jusque-là silencieux. Aussi pensa-t-il à un stratagème. Il avait compris que Géronimo n'était pas venu pour l'or, mais pour les graines légendaires. Il ne voulait pas risquer les Indiens dans une guerre avec les hommes de Nunez. Il connaissait trop bien les dégâts causés par les armes qui crachent du feu. Le chef fit un dessin dans la terre et Géronimo comprit qu'il ne donnerait ses graines qu'à condition de récupérer l'or. Géronimo et ses hommes furent libérés. Ils partirent juste avant la tombée de la nuit sur les traces de Nunez. Le chef Chipsha les imbiba d'un répulsif inodeur qui éloignerait la faune dangereuse. Sans leurs armures avec pour seul équipement une tenue légère, des couteaux et des arcs prêtés par les Indiens, ils progressèrent vite dans la jungle. Ils dormirent quelques heures au pied des arbres et poursuivirent des l'aumes. Ils rattrapèrent bientôt Nunez et suivirent son expédition à bonne distance jusqu'au fleuve. Géronimo les observait à la longue vue. Ils avaient mis l'or dans les cales et ils étaient en train d'appareiller les deux caravelles. Diego en était encore à se demander comment l'écosystème avait résisté. Il était aussi persuadé que Martha gardait peut-être une ou deux graines en stock. Il se rappelait l'avoir vu hésiter quand, en présence de Pablito, elle avait commencé à enterrer des rats. Il était par ailleurs conscient qu'il ne restait plus qu'une semaine avant l'arrivée de Sementeros et le commencement des travaux. Martha aussi le savait. Elle redoutait ce moment et s'aventura dans la jungle malgré la grille cadenassée qui en interdisait l'entrée. Diego, lui, était devant son poste de télé. On annonçait la disparition de Don Vasquez, le gérant de Sementeros. La présentatrice fit un appel à témoin et Diego éteignit le poste. Par la fenêtre, il aperçut Martha s'enfoncer dans la jungle épaisse. Il la perdit de vue, resta à méditer quelques instants, puis s'engagea avec précipitation dans le couloir. Il sortit en chausson, dévala l'escalier et s'arrêta net devant le domicile de Martha. Il tendit l'oreille et, constatant qu'on n'entendait rien ni personne, introduisit un fil de fer dans la serrure. Martha oubliait souvent de fermer à double tour et la vieille porte ne résista pas longtemps. Diego entra chez elle mais eut un instant d'appréhension et son chien. Il regarda prudemment dans le salon et entendit un aboiement au loin, par-delà la fenêtre. Il était avec elle dans la carrière. Chulo courait allégrément entre les troncs et les plantes immenses. Il ne se souciait de rien. Devant ses Martha, disparaissait-se, puis réapparaissait au loin. Martha allait plus lentement et devait souvent s'asseoir. L'humidité déplantée et la chaleur ambiante rendait sa marche plus difficile encore. Elle sentait l'asthme la gagner. Elle dut s'adosser contre une tige qui avait la taille d'un tronc et la texture de l'aloe vera. Elle regarda en l'air et vit quinze ou vingt mètres plus haut l'ardente lumière du soleil. Chulo ! appela-t-elle. Pas si vite ! Viens donc soutenir ta vieille maîtresse. Chulo ! Le chien ne revenait pas. Martha reprit son souffle espérant qu'il ne tarderait pas à revenir. Mais les minutes s'écoulèrent et Chulo n'apparut guère. Elle se remit en marche et suivit les empreintes de pattes dans la boue fraîche. Elle fit ainsi vingt mètres avant de perdre sa trace faute de boue. La végétation empêchait le randonneur d'avancer tout droit. Il fallait zigzaguer sans cesse et Martha finit par se perdre. Diego avait dans le même temps fouillé tout l'appartement. Chaque tiroir, chaque angle, chaque boîte et chaque dessous de meubles avaient été minutieusement passés au peine fin. Il ne se souciait pas d'être pris sur le vif. « Si la vieille revient, » pensait-il, « elle aura droit un gros coup sur la tête. » Il ne trouva rien et envisagea vite une autre cachette possible, la cave. Il referma derrière lui après avoir pris soin de remettre les objets déplacés à leur place initiale. La cave sentait le fromage. Il pouvait entendre les rats communiquer, cachés dans les trous au bout des murs. Tout ça l'agacait. « Martha Jiménez, » pensait-il. « Dis-moi donc où tu caches tes dernières graines. » Il alla au bout de l'allée sombre et basse de plafond. Seule une ampoule éclairait la porte du box de Martha. Il renforça l'entrée. À l'intérieur, l'interrupteur ne marchait plus et il dut tâtonner dans l'obscurité. La cave n'était pas très grande. Des étagères avaient été fixées sur le mur de droite. Il passa sa main sur les objets qui y étaient posés, en pris certains qu'il ramena dans la lumière du couloir et alla les reposer, constatant qu'aucun n'était le coffre qu'il cherchait avec tant d'avidité. Mais au bout de l'étagère, son cœur se remit à battre plus fort. L'objet qu'il sentait sous ses doigts ressemblait à un coffre. Il revint avec dans le couloir et sut tout de suite que c'était là ce qu'il cherchait, un coffre de fer et de laiton aux reliefs anciens. Il l'ouvrit en tremblotant et découvrit ce qu'il était venu chercher, la dernière graine. Martha tournait en rond dans sa propre jungle. Un oiseau au plumage majestueux dut sentir son désarroi. Car après être passé au-dessus d'elle, tandis qu'il pourchassait un insecte à peine plus petit que lui, il fit demi-tour et vint se poser sur son épaule. C'était un perroquet. « Martha ! Martha ! » dit-il. « Bonjour, bel oiseau ! » « Martha, perdu ! » « Oui, je le sais ! Je cherche tout l'eau, l'as-tu vu ? » « Chasseur ! » « Chasseur ! » « Non, Chulot ! » « Je cherche Chulot ! » « Suive Tiberio ! » « Suive Tiberio ! » Martha suivit Tiberio. Il volait devant elle, l'attendait, lui tenait compagnie quand elle devait s'arrêter. Martha finit par entendre Chulot. Il aboyait quelque part devant elle, à travers la jungle, mais son aboiement semblait venir de plus bas. Chulot avait flairé quelque chose et était parti seul. Il avait ensuite trouvé des traces de pas qui longeaient la ligne de démarcation entre le niveau 2 et 3 de la carrière. Il y avait entre chaque niveau 20 mètres environ. Tiberio l'a mis en garde contre le précipice, puis désigna de son bec l'étendue de plantes et d'arbres qui recouvraient le troisième et dernier niveau. Martha était découragée à la vue des cimes denses et compactes. Puis il y eut une détonation qui résonna dans toute la carrière suivit des aboiements de Chulot. Elle resta transie par la peur, mais vit bientôt apparaître un homme sur la pente qui desservait le dernier niveau. Chulot le suivait. Il était vêtu d'un treillis et tenait un oiseau par les pattes. Tiberio Tomite a répété « T'as arrangé ! » en boucle, puis s'envola dans la direction opposée. Martha n'eut pas le temps de le remercier. Elle alla à la rencontre de l'inconnu et de son chien. « Qui va là ? » dit l'inconnu. « Qui êtes-vous ? » répondit Martha. « Un chasseur. » « Un chasseur ? Que faites-vous là ? » « Et toi-même, que fait vieille dame d'enginque dangereuse ? » Martha fut surprise par sa façon de parler. « Voici mon chien ! » ajouta-t-elle. « Chulot, viens ici ! » Le chasseur regarda le chien revenir près de sa maîtresse et se mit à sourire. « Bon chien, vieille dame ! » a aidé José Luis à chasser. « Oui, c'est un bon chien, encore qu'il souhaitait tu voyais. » « Martha Jiménez, enchanté ! » Elle lui tendit une main et la vit disparaître dans la sienne. Une immense main brune à la poigne ferme. Il devait mesurer presque deux mètres. Sa tête était grosse comme deux têtes humaines. Ses cheveux longs et soyeux, sa voix grave et hachée. Diego avait refermé la porte du box de Martha et une fois il est chez lui, il avait entendu la détonation. Il guettait l'entrée de la carrière et attendait que Martha en sorte tout en espérant qu'elle n'en sorte pas, qu'elle se soit perdue, qu'elle y passe la nuit ou qu'elle ait fait une mauvaise chute et qu'on n'en reparle plus. Deux hommes surveillaient des abords des caravels depuis la rive, tandis que deux autres allaient et venaient sur le pont supérieur du Gloria. Ils redoutaient la venue des cannibales vengeurs, des Indiens chipchas ou pisa encore, de Geronimo et de ses hommes. Le reste de l'équipage de Nunez avait déjà chargé l'or dans les colles du Protectorat. Certains nettoyaient le plancher de sang séché, d'autres ramassaient les objets éparpillés ça et là et que les cannibales n'avaient pas jugés utiles, cordages, crapins, tonneaux et tant d'autres choses utiles à la navigation ou à la vie en mer. Il nous faut agir vite, dit Geronimo sans se retourner. Vingt conquistadors scrutaient les bateaux par-dessus son épaule. Quels sont vos ordres, cavalleros levreros ? demanda Carlos. Geronimo réfléchissait à la marche à suivre. Nunez n'accepterait aucune reddition, il le savait. Un groupe de quatre hommes menés par Carlos longea le fleuve en se camouflant derrière les fourrées. Geronimo et le reste traversèrent le fleuve plus en aval, juste après un lacet invisible depuis les caravels. Ils atteignirent l'autre rive et longèrent le fleuve à travers la jungle dense jusqu'à parvenir au Gloria. « Et maintenant, cavalleros levreros ? » demanda Santiago. Geronimo leva le bras pour réclamer le silence. Un conquistador faisait des va-et-vient depuis le pont du Gloria. « Allez plus en amont et attirez son attention en remuant les branchages, sans toutefois vous faire repérer. Est-ce une diversion, cavalleros ? » « C'est cela même, Santiago. » Le vieil homme sourit d'un air un peu niais et partit avec un autre exécuter l'ordre du commandant. Ils emportèrent les arcs et les flèches prêtées par les chipchas. Ils remuèrent les feuillages et l'homme sur le pont alla vers la poupe en alertant son confrère. « Hé, Alejandro ! » « Du mouvement là-bas. » Geronimo et les autres entrèrent dans l'eau et nagèrent en apnée jusqu'à l'encre. Ils montèrent un à un le long de la grosse chaîne et purent se hisser sur le navire. Geronimo jeta un œil en direction du protectorat. Carlos et les trois autres hommes attendaient le signal depuis les fourrés. Geronimo leva la main et tous sortirent de leur planque. Carlos et ses hommes se jetèrent sur les deux gardes restés à terre. Ils purent les assommer et les réduirent ainsi au silence. Puis Carlos et un dénommé Sergio prirent les arcs-buses et restèrent sur la berge. Les deux autres nageaient déjà vers l'encre du protectorat un couteau entre les dents. Geronimo et les autres coururent vers les deux gardes du Glorien. L'un d'eux eut le temps de tirer un coup de feu abattant le jeune Luis d'une balle en pleine tête avant d'être plaqué au sol avec son coéquipier. La détonation se propagea tout azimut dans un fracas qui fit s'envoler les oiseaux et fit sursauter Nunez et son équipage. « Aux armes ! » cria Nunez depuis le pont du protectorat. Mais dès 16 conquistadors restaient à bord du protectorat. Seuls Nunez et deux autres survécurent aux trois attaques simultanées. Geronimo et un certain Juan tiraient depuis le pont du Gloria. Carlos et Sergio depuis l'une des berges. Santiago et un autre tiraient à l'arc depuis l'autre berge. Les survivants se retranchèrent dans les cales du protectorat. Geronimo fit signe à Carlos et Santiago ainsi que leur binôme de monter à bord ce qu'ils firent sans hésiter. Ils scélèrent les cales de l'extérieur faisant ainsi prisonnier Nunez et ses hommes. Mais alors que Carlos allait crier « Victoire ! » une flèche vint transpercer la gorge du vieux Santiago. Les cannibales étaient revenus pour se venger plus nombreux que jamais. Ils tiraient à découvert depuis la rive. Tous les conquistadors se mirent à couvert. Les flèches arrivaient par vagues avec une force surprenante. Des cris attestés de la rage des cannibales et de leur ardeur au combat. Carlos alla ouvrir les coutilles qui donnaient sur la cale. Il esquiva le tir de Nunez. « Cavallero Nunez ! » dit-il le souffle court. « On est attaqué par les cannibales ! » Les deux hommes de Nunez tirèrent à nouveau depuis le fond de la cale obscure. Carlos roula sur le côté pour les éviter. « Cavallero Nunez ! Vous serez bientôt à court de munitions et ces cannibales nous tueront tous si nous ne sommes pas unis ! » Il n'y eut aucune réponse. Carlos reçut une flèche dans le mollet. Son hurlement s'apparentait à un rugissement. Il s'arracha la flèche et faisant fi de la formule de politesse dit « Bon sang Nunez ! Voulez-vous être mangé tout cru ? » Le commandant du protectorat sortit avec les deux autres et ouvrit le feu. Carlos se recroquevilla pensant que ses tirs étaient pour lui. Il ouvrit un oeil et vit Nunez et deux hommes tirés par-dessus bord. Il se joignit à la fusillade. Jérône et moi les autres tiraient depuis le Gloria mais les espagnols n'eurent bientôt plus de munitions. Les cannibales étaient bien trop nombreux, bien trop déterminés. Si dix tombaient à terre, vingt autres surgissaient des broussailles. Sur l'autre rive, deux chip-chats ayant suivi Jérône et ses hommes observaient sans prendre part au combat. Il y eut soudain un cri de douleur. Nous n'y a-t-ce pas ça par-dessus bord ? Tué par une flèche. Jérône et moi tenta de réorganiser la résistance puis changea brusquement de plan alors que la nuit commençait à tomber et que les munitions diminuaient. Il fit lever les encres et hissait les voiles des deux caravelles. Les navires avancèrent à faible allure, d'autant que les voiles étaient transpercés de toutes parts par les flèches. Mais le gloria et le protectorat prirent bientôt de la vitesse et les cannibales ne purent les pourchasser davantage. La jungle freinait trop leur progression et pour une fois, elle fut du côté des espagnols. L'entreprise Cementeros arriva le jour J comme prévu à 8h. Un bruit de moteur venait de la route sinueuse. Martha l'entendit. De son balcon elle vit un puis deux puis trois engins dont elle ignorait les noms. Il y en eut d'autres tellement d'autres qu'elle ne les compta plus. Ils avaient des pics des pelles géantes des outils à forage. Ils allaient engloutir l'écosystème. Diego était en bas de l'immeuble. Il attendait sur le parking devant la carrière. Il fumait ce qui ne lui ressemblait pas. Il prenait la cigarette entre le pouce et l'index droit puis toussait par saccade. Il savait à peine fumer. Martha le voyait de dos. Il avait le syndrome de la jambe sans repos et sa main gauche faisait des allées et venues dans ses cheveux sales. « Hombre ! » lança-t-il en voyant son ami un homme maigre qui perdait des cheveux au milieu de la tête. L'ami lui renvoya un clin d'œil à travers la vitre poussiéreuse de sa pelleteuse. Chaque employé sortit de son engin de chantier et salua de près ou de loin Diego. Ce dernier ouvrit sa sacoche et se mit à servir du café dans des gobelets en plastique qu'il distribuait à chacun. Puis il s'approcha de son ami et lui dit « J'ai su pour Don Vasquez. C'est terrible. » « Oui, on ne sait encore rien de lui. Toujours pas de traces ? » « Absolument rien. » « Les enquêteurs sont sceptiques. » « Et toi, t'en penses quoi ? » « Bah, je pense que le Don était de mèche avec des malfrats. De Cadiz, disait-on. » « Ça se savait. » « Tu penses qu'il leur devait de l'argent et que du coup... » « Ah, j'en sais rien, amigo. » « Mais je sais qu'il ne faut pas voler l'argent de ces gens-là. » « Tu peux voler les autres, mais pas ces bruts. » « Oui, tu as raison. » « Ça doit être ça. » « C'est tragique. » Ils restèrent à discuter. Puis l'un des ouvriers ouvrait la grille qui condamnait la carrière. Il resta planté devant le spectacle époustouflant et déconcertant de la nature sauvage. Les autres se mirent en ligne autour de lui et Diego, qui les sentait hésitants, dit « Messieurs, récupérons votre carrière. On doit bien ça à Don Vazquez. » Ils le dévisagèrent et échangèrent des mots à voix basse. Diego regarda son ami d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'ils ont ? » demanda-t-il. Mais l'ami ne répondit rien. Les murmures cesserent, puis il y eut un silence. « Tu parles comme s'il était déjà mort ! » lança alors un petit homme. Les autres se retournèrent vers Diego, dans l'expectative d'une réponse. Diego fronça les sourcils, regarda son ami, puis le petit groupe d'ouvriers. Il se mit à rire d'un rire forcé, destiné à masquer son anxiété soudaine. « Tant que nous honorons sa mémoire, Don Vazquez ne sera pas mort. » Nouveau silence, nouvel échange de regards. « Tu continues à parler comme si sa mort était avérée, » dit un autre ouvrier. « Je n'aurais mieux fait de me taire, » pensait Diego déconcerté. « Ne déformez pas à mon propos, chers amis, la police mène l'enquête, j'espère qu'on le retrouvera bientôt. » « En attendant, faisons notre boulot. » Nouveaux murmures, nouveaux échanges de regards. « Regardez ! » dit soudain l'un des employés. « Un homme ! » Il désigna la pente qui sombrait dans la jungle. Un homme sortait des feuillages, suivi par des dizaines d'autres. Personne, chez Sementeros, n'ose appouger ou même émettre un commentaire. Même Diego sentit son pouce accélérer et figer ses pieds. Ces hommes étaient immenses, vêtus de treillis, la peau brune, presque noire, avec des cheveux longs et lisses qui tombaient abondamment jusqu'au bas du dos. Martha reconnut José Luis, le chasseur au visage indien. Chulo aboya en le voyant. Le chasseur leur fit un geste amical que Diego et ses collègues remarquèrent. « Vous êtes sur notre terre, » dit José Luis. « Nous protégez terre si vous hostiles. » Personne n'a rien à redire, chacun étant trop préoccupé par les fusils que les chasseurs portaient en bandoulière. José Luis fit un pas en avant et la ligne d'employeur recula spontanément. Seul Diego campait sur sa position. Mais le chef chasseur ne leur voulait aucun mal. Il s'avança davantage et la ligne d'ouvriers s'ouvrit pour le laisser passer. Il alla voir les engins. Il les toucha, les renifla et inspecta ainsi les vingt machines stationnées en rang sur le parking. Sentant l'agitation du groupe d'ouvriers, un chasseur prit son fusil en main. Le calme devint plat, altéré seulement par la carrière en contrebas. Un oiseau vint planer au-dessus de l'attroupement d'humains. Diego ne lâchait pas le fusil du regard. Il s'y connaissait en arme et il ne put pourtant donner un nom à l'arme à feu. S'agissait-il seulement d'un fusil de précision ou d'un fusil d'assaut ? Il n'en savait rien et en conclut que l'arme était le fruit d'un assemblage habile de pièces prises sur d'autres armes. D'ailleurs, tous les fusils étaient différents. Le chasseur fit soudain un demi-tour sur lui-même et abattit l'oiseau en vol. Tous sursautèrent, y compris Martha et Chulo qui observaient toujours la scène depuis le balcon. L'animal vint tomber à quelques mètres d'eux. José Luis regarda son subordonné prier près de l'oiseau qu'il venait d'abattre. La prière était un mélange de chanfredonnés et de poésie. Il termina sa prière et mit la bête en écharpe. José Luis se retourna vers Diego. Le regarda au fond des yeux, vint poser ses yeux sur les engins puis sur les employés indisposés. Tous serrés les uns contre les autres. « Vous hostiles, vous partirent, » dit le chef chasseur à Diego qu'il considérait comme le chef adverse. Diego se mit à rire. Le fond et la forme de la phrase le faisaient rire. « Hostiles, » répéta Diego. « C'est vous qui êtes hostiles. Vous êtes même hors la loi. Cette carrière est la propriété de Sementeros et nous venons en disposer. » « Hors la loi ? » « Que veut dire ça ? » Diego regarda son ami un mètre derrière lui et lui adressa un sourire plein de malice. « Je m'en occupe, » lança-t-il à ses camarades. « Être hors la loi, » dit Diego. « C'est bafoué, la loi. » « Quelle loi ? » « La vôtre. » « Oui, la nôtre. » « Les nôtres. » « Vous êtes hors notre loi. » « Vous êtes des bandits. » Le chef parut réfléchir intensément. Il vint se confier auprès de ses frères. « C'est qui, ces mecs ? » demanda le chef de chantier à son ami Diego. « J'en ai aucune idée, » chuchota Diego. « Mais leur herbe à pipe doit être forte. » Les chasseurs débattaient toujours entre eux de la marche à suivre. Diego s'impatientait. « Bon, » dit-il, « Rendez-nous la tâche facile et laissez-nous entrer. » José Luis, en qualité de chef, leva la main et chaque chasseur se tut. Il s'approcha de Diego et de son ami. L'Indien leur parut soudain immense. Il les regardait de haut à présent. « On ne devrait pas insister, Diego, » dit son ami en lui posant une main sur l'épaule. Le chasseur était à quelques centimètres de Diego qui soutenait le regard et expirait bruyamment par le nez. Martha observait la scène à demi amusée. Elle connaissait bien les chasseurs ayant partagé leur quotidien une semaine durant. Il n'y avait en eux aucune animosité, si ce n'est celle qui les poussait à abattre leur proie. Mais chaque animal tué faisait l'objet d'un rituel. Ils remerciaient à leur manière d'âme nature. Point chez eux de convoitise ou de jalousie, ils ignoraient l'idée de possession et partageaient tout le gibier. Martha ne leur connut aucune préoccupation majeure car ils étaient tout enclin à savourer l'instant qui passe. Ils vivaient au rythme de l'écosystème dont ils étaient légals. Pour eux comme pour Martha, tout y avait une âme. les animaux, les plantes et l'eau qui coulait entre les arbres. Ils appelaient cette âme le cambre. Quand ils ne chassaient pas, ces hommes mâchaient des feuilles de coca et mangeaient des racines de manioc. Ils faisaient aussi sécher des feuilles de tabac et confectionnaient des cordages avec des feuilles d'aguaré, un palmier aux fruits comestibles qui poussait abondamment dans la carrière. À leur côté, Martha apprit les noms des plantes et des arbres. Le roucou, le ficus, le figuier, l'anacardier, ce pommier cajou qui donne les noix de cajou, et le maniolia étaient quelques-unes des cent espèces qui peuplaient l'écosystème. Toutes provenaient du cendres. Martha sut ainsi qu'ils avaient fait un long voyage, qu'ils s'étaient partis des Amériques en bateau, s'étaient perdus en mer et que l'un était même passé par-dessus bord lors d'une tempête. Le bateau avait failli se renverser maintes fois, mais ils n'avaient pas renoncé. Ils avaient débarqué dans le port de Huelva puis avaient fait le reste du chemin à pied. « Mais pourquoi avoir quitté vos terres pour venir ici ? » avait demandé Martha. Le chef avait alors expliqué que ces terres étaient en danger et qu'ils étaient eux-mêmes une espèce à part, des nomades menacés eux aussi, comme le sont tous les enfants de la nature, comme l'ont été bien avant eux leurs ancêtres Chipsha. José Luis avait évoqué la déforestation, la délocalisation des tribus ancestrales et tant d'extorsion encore qui avaient compromis l'avenir de sa région. Un autre chasseur était alors intervenu pour expliquer que l'écosystème de la carrière valait bien plus que l'Amazonie. Martha était restée sceptique à ce propos. « Peut-être qu'elle a traversé les arrangs du fou, avait-elle pensé, à moins qu'il ne l'ait été bien avant. » Son scepticisme ne fit que croître quand José Luis avait repris la parole. Écosystème a appelé José Luis. Écosystème vit. Martha avait écouté religieusement la fin de leur récit sans interrompre, ni même manifester son impatience ou son incompréhension, puis elle les avait remerciées pour le gibier en broche et était remontée chez elle. Les chasseurs étaient parties intégrantes de l'écosystème. Ils avaient révélé leur lien de parenté avec des tribus amérindiennes, puis ils avaient conclu en disant que la vieille prophétie s'était enfin réalisée. Un jour, avait dit le sage coiffé de plumes parfumées, un jour, mes chers enfants, naîtra un écosystème à nul autre pareil. Ce sera le dernier espoir des hommes, la dernière graine de vie, et ce jour-là, il vous faudra quitter nos terres pour vous y rendre. Ce sera le nouvel exode, ce sera l'ère du sombre. Le mot du sage était passé d'une génération à l'autre sans jamais mourir, et ce qui était autrefois légende devint réalité. Martha n'avait su que croire, tout ça lui avait paru si délirant, mais les chasseurs étaient bien réels, tout comme les graines, les plantes, ainsi que les insectes et toute la faune que ces graines avaient attirées à elle. La vieille avait passé du temps près d'eux, le plus souvent à l'heure du déjeuner pour essayer de les comprendre. Ils avaient eu pour elle les plus délicates attentions, avaient répondu à ces questions sans trop comprendre eux-mêmes comment la créatrice s'interrogeait sur son propre écosystème. Diego, quant à lui, l'avait observé. Il l'avait vu sortir de la carrière, mais jamais y entré. « Il doit y avoir une autre issue, » pensait-il. « Peut-être un passage secret. » Peu de temps après, les oiseaux commencèrent à disparaître et les insectes à proliférer de nouveau. Martha s'en était inquiétée et avait prié pour que l'écosystème ne tombe pas en décrépitude, du moins un pas de son vivant. Elle avait adressé une prière par écrit dans le journal qui contenait ses notes d'observation. Deux jours plus tard, l'un de ses oiseaux, blessé par le tir d'un chasseur, s'était réfugié sur son balcon et un dilemme s'était présenté à elle. Aider l'oiseau ou laisser faire l'écosystème ? Le chasseur en question avait réclamé son dû. « Eh, vieille dame, Martha ! Rends-moi l'oiseau ! » avait-il crié sous le balcon de la vieille. Mais Martha lui avait expliqué qu'il avait échoué et que l'oiseau était maintenant sous sa protection. En raison des rapports amicaux qu'ils entretenaient, le chasseur était retourné près des siens sans insister. Il avait simplement dit « Moi, à faire don de l'oiseau ! » Martha avait soigné l'oiseau qu'elle baptisa Manolo. Elle avait désinfecté la plaie qu'il portait au bas-ventre, changé son bandage tous les jours et elle lui avait donné la béquille. Quelques jours après l'incident, l'oiseau s'était mis à chanter. Martha était fascinée par les sons qu'il pouvait produire et la façon dont il les associait pour former des mélodies. Ses airs de musique étaient toujours joyeux et mettaient la vieille dans de bonnes dispositions. Elle l'avait présentée à Pablito qui venait alors à 17h tous les jours pour prendre une tasse de thé rouge et discuter jardinage avant de ranger et nettoyer l'appartement. L'écosystème se développait seul. Mais Martha veillait sur lui jour et nuit. Elle l'arrosait encore et réparait la clôture s'il le fallait. Elle avait ces jours-ci un mauvais pressentiment. Manolo put bientôt s'envoler. Martha et Pablito l'avaient vu descendre en vol plané puis se poser sur la plus haute cime de la carrière. Madame Jiménez, avait dit Pablito, pourquoi toute cette faune vient-elle ici alors qu'en Amazonie, en Afrique ou en Inde, ils ont des écosystèmes qui, bien que menacés, sont bien plus grands. C'est une bonne question mais tu viens peut-être de donner la réponse. Ah bon ? Mon minuscule écosystème est nouveau et peut-être est-il bien plus robuste que ces grandes forêts qu'on exploite. Mais ça n'enlève pas le problème de l'espace. Votre arche ne pourra pas accueillir tout le monde. Martha n'avait rien répondu. Les graines des Amazones n'existaient plus qu'ici, chez elles. La carrière ne pourrait bientôt plus contenir l'écosystème et cette jungle naissante n'aurait un jour rien à envier à l'Amazonie. Il lui faut déborder, avait chuchoté Martha. Allez vers d'autres horizons. Les deux caravelles atteignirent le cours principal du Rio Magdalena. À leur bord, une vingtaine d'hommes supervisés par Jeronimo le Vrero, un explorateur venu de loin pour des graines dont il commençait à remettre l'existence en doute. Dans les cales du Protectorat, vingt sacs remplis de poudre d'or et de pépites devaient être rendus au chip-chat. L'équipage était fatigué, démoralisé par toutes ces pertes. Jeronimo regarda le petit bras de mer d'où il venait. Il semblait si calme. N'importe quel navigateur s'y serait engagé avec insouciance, loin de se douter qu'il y avait, là-bas, des cannibales, aussi belliqueux qu'impitoyables. Sur le pont des navires, chacun l'aspectait un mutisme morbide. Les regards vides, les voiles déchirés. L'état général des navires, tout indiquait la tragédie. « Cavallero le Vrero ! » dit Soudain Carlos en désignant le sud. Quesada avançait vers eux, posté à la proue du guillard. Son visage était sévère, sans toutefois exprimer la colère. Il avait rebroussé chemin, voyant que Nunez ne revenait pas. Les navires s'immobilisèrent à quelques mètres l'un de l'autre. Gironimo fit mettre une chaloupe à l'eau et descendit l'échelle de corde sans se presser. Son attitude contrastait avec Feu Nunez, dont les manières étaient tantôt brusques, tantôt vulgaires. Deux hommes étaient aux avirons. Gironimo regardait le bras de mer qui mourrait dans la jungle amazonienne. Le courant était fort. C'est bien que Quesada leur lançait une corde pour faciliter leur progression. Pison leur lança une échelle et ils purent monter à bord du guillard. Gironimo commença son récit par des formules de politesse. Quesada et ses hommes écoutaient avec attention. Le commandant du Gloria parlait à voix haute, distinctement. Il n'évoqua d'abord pas l'or que contenaient les cales du Protectorat. À la fin de son récit, on n'entendit plus que l'eau du fleuve. Puis les soldats chuchotèrent entre eux. Tout en observant Quesada dont ils attendaient leur réaction. Le chef de l'expédition s'avança vers le bord et regarda la jungle au loin. Quelle folie a emporté vos jugements. Gironimo. Demanda-t-il. Gironimo se garda de répondre. Il ne baissait pas la tête. Il estimait avoir tout dit. Mes ordres étaient pourtant simples. Moi, Gonzalo de Quesada, je suis le gouverneur de Santa Marta et vous m'aide subordonné, Cavallero l'Ovrero. Y a-t-il quelque chose à redire sur ce point ? Non, Cavallero Quesada. Alors pourquoi avoir désobéi ? Pourquoi avez-vous causé la mort de Nunez et de plus de cinquante hommes ? J'en suis bien conscient, Cavallero Quesada. C'est la potence qui vous attend. Le silence, déjà lourd, ressemblait désormais au silence qui entoure les enterrements. Comme si Quesada, par cette simple déclaration d'intention, venait de tuer Gironimo. « J'ai trouvé Eldorado », déclara Gironimo pour sa défense. « À une journée de navigation et deux jours de marche. » Les murmures reprirent dans la foule des conquérants. Quesada se retourna vers le commandant du Gloria. Le dévisagea rapidement, puis regarda ses hommes. Les marins cesserent leur bavardage sous l'insistance de son regard. « Devrais-je faire confiance à l'homme qui a saboté ma mission ? » demanda Quesada. Cavallero Quesada. « Je suis sous votre commandement, mais je ne peux réfréner ma vraie nature. Je suis un explorateur. » Vous comprenez cela, n'est-ce pas ? « Si l'instinct m'a mené vers ce lieu dangereux, c'est qu'il s'y trouve l'or dont nous rêvons. Et cet or est plus pur que l'or qui recouvre les pagodes de Marco Polo. Il ferait votre gloire. Le roi ferait graver Quesada sur des lingots d'or aussi gros qu'un bras humain. » Sur ses propres mots, Gironimo repensait au village des Canimals et aux bras humains qui s'y trouvaient encore, alignés sur de longues tables en bois ou en brochet et mis au feu. « N'essayez pas de m'amadouer, Gironimo. Mieux vaut pour vous que l'or soit là à notre arrivée. Si vous m'accompagnez sur le protectorat, je vous en donnerai un aperçu. » Nouveau silence, nouveau murmure dans la foule des explorateurs. Quesada fronça les sourcils. Il fit un signe à son général qui allait chercher une vieille paire de menottes rouillées. « Si cet or n'est pas celui que j'attends, » dit Quesada à Gironimo, « je vous mets au fer. » La tension monta d'un cran quand Diego repoussa le grand José Luis en criant « Dégagez de la route ! » « J'envoie la police ! » L'un des chasseurs répliqua immédiatement en tirant un coup en l'air. Des balcons, on entendit le cri d'une voisine, suivi du bruit des volets qu'on ferme. Tous les employés de Sémenteros reculèrent en ligne, mais Diego ne semblait pas impressionné. Il regarda en direction de l'immeuble et vit que de tous les voisins, seule Martha ne s'était pas calfeutrée. Malgré les parties de chasse à répétition, aucun, sauf elle, ne s'était habitué aux détonations. La police n'était plus intervenue malgré les appels du voisinage. À vrai dire, le commissariat avait depuis longtemps bloqué tout appel provenant de la copropriété. « Toi ! » lança José Luis à l'attention de Diego. « Partir ! » « Toi partir ! » « Mais Diego ne bougeait pas. » Il fit un pas en avant en signe d'insoumission. Le chef sortit un couteau qu'il posa sur la joue de Diego. Mais M. Locoras ne bougeait pas. Le chasseur enfonça la lame et ouvrit la chair sur dix centimètres. Diego sua à peine. Sa bouche n'aimit aucun son. Il paraissait ne rien sentir. Le chef chasseur se mit à sourire. « Toi, croire en ta vaillance ! » dit-il à Diego. « Mais cette vaillance n'est qu'une folie déguisée ! » Diego fronça les sourcils, surpris par le changement soudain d'accent de l'Amérindien ainsi que par la syntaxe, devenu plus fluide. « Ces types sont des imposteurs ! » pensa Diego. Mais le chasseur était simplement capable d'imiter les sons et d'imiter aussi bien les oiseaux et les insectes que les hommes. Diego n'eut pas le temps de rétorquer. Le chef l'assomma avec le manche épais de son couteau et ordonna aux employés de ramener le fou vaillant. Trois hommes s'avancèrent pour emporter le corps inerte de Diego. Tous les engins du parking démarrèrent en même temps et disparurent au loin dans un nuage de fumée. Deux jours plus tard, Diego revint chez lui. Son crâne dégarni laissait voir trois points de suture entourés d'une tâche de bétadine. Il sortait de l'hôpital. Son ami l'accompagnait. Ils croisèrent Marta Jiménez près de l'entrée de la carrière. Elle discutait avec ses admirateurs qu'elle tenait à rassurer quant au comportement belliqueux des chasseurs. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle. « Les coups de feu sont tirés en l'air ou sur la faune. Vous ne risquez rien. » Diego s'approcha d'elle d'un pas nonchalant et la prit au col. Il l'insulta sans retenir au cul devant le voisinage pétrifié par la violence de l'homme. Son ami laissa faire et ce n'est que grâce à Pablito que l'agression prit fin. L'étudiant arrivait au loin. Il entendit les cris de Diego et se précipita sur lui. Il le tira par le col et le fit tomber à terre. Dans sa chute, Diego rouvrit sa plaie qui saignait abondamment. Son ami l'aida à se relever. « Regarde ce que tu as fait ! » cria Diego en montrant son crâne ouvert à Martha. « Vois donc ton œuvre ! » Derrière la grille de la carrière, deux chasseurs observaient la scène impassible. Diego les vit. Ils tenaient leur fusil en main prêt à intervenir. Diego jeta un regard menaçant à Martha et remonta chez lui accompagné de son ami. Pablito demanda une explication que Martha a eu du mal à donner. Les voisins l'écoutèrent néanmoins fascinés et ivres d'émotions. Diego n'alla pas penser sa plaie à la salle de bain. Il voulait une vengeance. Il décrocha un tableau derrière lequel se trouvait un coffre-fort. « Qu'est-ce que tu fais Diego ? » demanda son ami. L'intéressé s'arrêta net. « Il faut rendre justice ! » dit Diego. « Alors appelle la police ! » répondit son ami. Diego le regarda intensément, ouvrit le coffre et resta dans l'indécision quelques minutes. Son courroux se mua en une colère moindre et il put entendre raison. Il referma le coffre et prit son téléphone. Deux patrouilles de police se garèrent sur le parking. Huit hommes en descendirent et vinrent ouvrir la lourde grille. Un chasseur était assis de dos à même la pente qui descendait au premier niveau. « Hé, vous ! » lança l'un des policiers. « Mettez vos mains en l'air ! » Le chasseur ne sembla pas entendre et les policiers avancèrent en ligne. Arme en main, sur le parking se trouvait Diego, son ami et quelques curieux. Martha observait la scène depuis son balcon avec Pablito et Chulo. Un policier tapa sur l'épaule du chasseur ce qui le fit sursauter. De ses écouteurs sortait la musique à plein volume. « Mettez vos mains en l'air ! » Le chasseur regardait autour de lui, vit les policiers et les badauds au loin. Puis son regard vint se poser sur Martha. Il lui souriait tandis qu'elle le regardait d'un oeil inquiet sans pouvoir deviner ses intentions. Il murmura quelque chose dans une langue inconnue, le sombre. Le policier répéta son ordre et fit un pas en arrière, l'arme pointait sur le chasseur. Les autres policiers campaient sur leur position, attentifs au moindre faisaient geste de l'homme entreillit. Ce dernier se releva doucement les mains sur la tête. Son fusil était posé à terre à ses pieds. « Envoie ton fusil là-bas d'un coup de pied ! » ordonna le policier. Le chasseur obéit. Le fusil disparut dans la végétation avec une force prodigieuse, faisant craquer les branches et s'envoler les insectes qu'il croisa en chemin. Un oiseau vint survoler le groupe de policiers. Il poussa un cri puis déféqua sur l'un d'eux. Le policier à l'uniforme souillé d'excréments ne se laissa pas distraire ni par l'odeur ni par le rire gras du chasseur puis il y eut un craquement insolide qui vint des fourrés. Les policiers regardèrent dans une direction sauf celui qui prenait le chasseur en joue et ne virent qu'une jungle compacte. « Avance lentement ! » dit le policier au chasseur et une salve de balles sortit des fourrés tua le premier policier et obligea les autres agents à riposter à l'aveugle. Le chasseur en profita pour se jeter à terre et rampa jusqu'à un tronc mort. Il fut touché au mollet droit. Les voisins qui entouraient Diego s'enfuirent. Pablito rentra avec Marte et Choulo. Ils observèrent l'échange de tirs par la vitre. Un policier lança un fumigène et les cinq agents reculèrent en tirant. L'un était mort et deux autres gisaient au sol dans un état critique. À l'arrière, Diego avait une vision partiellement dégagée mais le nuage de fumée grandissait. Il sortit un pistolet. Excellent tireur mais sans autorisation de port d'armes. Il hésita à s'engager auprès des policiers qui remontaient la pente. La fumée est montée lentement. On jeta un autre fumigène et on ne vit déjà plus la jungle en contrebas. Diego porta alors son regard sur la gauche et vit Marta derrière sa baie vitrée. Il la prit en joue et tira. La balle frela sa tête d'un demi-centimètre puis la fumée monta le long de l'immeuble. Les tirs cesserent peu à peu. Diego rangea discrètement son arme, regarda autour de lui et vit une petite tête penchée sur son balcon au dernier étage. La fumée finit par tout envelopper et il alla se réfugier dans le hall, la tête dans son t-shirt. Dans l'entrée de l'immeuble, il n'y avait plus personne. Chacun se terrait chez soi. Même son ami avait pris la fuite par la petite route qui amène au centre-ville. Des policiers étaient morts ou agonisants. Quant aux chasseurs, il y eut un blessé et un mort. Les renforts de police arrivèrent cinq minutes plus tard. Un voisin avait passé l'appel, s'en était trop. Il y avait du sang, des morts. Le voisin en question reçut le sergent, se présenta comme le témoin qui avait tout vu, tout entendu et vit comment les renforts s'engagèrent dans la carrière. Les chasseurs s'étaient déjà réfugiés au dernier niveau, là où ils avaient installé leur fief, un ensemble de cabanes en bois. La battue se termina par une guerre de tranchées. Chaque camp campait sur ses positions et ce n'est que lorsque les chasseurs furent à court de munitions que les policiers lancèrent l'offensive de leur victoire. Tous les chasseurs furent tués, sauf un, José Luis, le chef, le plus rusé et le plus rapide. Une balle l'avait néanmoins touchée au flanc gauche, déchirant ses habits et sa chair. Le sang qu'il laissa dans sa fuite conduisit les policiers tout au fond de la carrière jusqu'à une paroi immense. Mais les traces s'arrêtaient au pied du mur. Le fugitif s'était envolé. Les premiers journalistes arrivèrent sur place. Les camionnettes de télévision bloquaient la petite route par laquelle on accédait à la résidence et au lieu du drame. La police avait condamné la carrière et tentait de tenir les curieux à l'écart. La presse faisait déjà le constat macabre que les policiers commençaient à peine à évaluer. Six policiers morts et deux grièvement blessés qu'une ambulance avait déjà emmenés. La presse révèlerait plus tard la mort des officiers sur leur lit d'hôpital ainsi que la tristesse et la colère de tout un corps de police. Les caméramans purent prendre des images morbides propices aux scoops et aux records d'audience. Les policiers débordés de tous côtés parvinrent peu à peu à installer une barrière et purent enfin dégager la route. Tout se passa non sans quelques accrochages entre journalistes et forces de l'ordre. Ce qui ajouta de la tension au drame. A la tombée de la nuit on cherchait encore le chasseur en fuite. Un enquêteur inspecta la paroi dans les dernières lueurs du jour. Il faisait chaud et la végétation rendait l'examen difficile. Pourtant les traces de sang au sol délimitaient assez bien le champ de recherche mais on dut remettre l'étude du mur au lendemain la nuit étant déjà là. Le cembre ou la légende de l'or vert écrit et conté par Raphadam Quesada alla voir l'or à bord du protectorat. Le chef de l'expédition tâta d'abord le précieux métal avec détachement. Il plongea sa main dans la poudre et elle en ressortit couverte d'un or pur et brillant. La lumière qui perçait l'obscurité de la cale vint se refléter sur sa main illuminant tout son visage. Il réussit à contenir son émotion et ordonna que trente hommes viennent à bord du protectorat. Dix minutes plus tard les trois navires s'engagèrent dans le bras de mer. La jungle est trop dense pour observer quoi que ce soit dit Jironimo à Quesada. On ne voit pas l'ennemi dont les flèches surgissent sans qu'on puisse les éviter. Nous serons plus en sécurité au centre du navire. Quesada était de son avis et tous les marins appliquèrent le conseil scrupuleusement. Les trois équipages jetèrent l'encre bien plus en amont pour éviter les cannibales. En outre, ils étaient plus proches de la cordillère orientale ce qui arrangeait Jironimo puisque les graines devaient s'y trouver. Les chipchats ne révéleront pas la source de leur or dit Jironimo à Quesada. Sauf si on se montre désintéressé. Nous devrions leur rendre leur voler par Nunez en guise de preuve. Qu'en pensez-vous ? Un stratagème en quelque sorte. Hum, vous avez raison. C'est la seule manière concrète de les amadouer. Quesada fit un demi-tour brusque sur lui-même et ordonna aux autres qu'on sorte les sacs d'or. Les porteurs étaient entourés de deux hommes en armes pour assurer leur sécurité. L'expédition emprunta un nouveau chemin distinct de celui d'Ambrosius. La jungle était presque impraticable. Trois espagnols ouvraient la marche à grands coups de machette. Quand la fatigue engourdissait trop leurs bras, on les remplaçait et ainsi de suite. Au bout de deux heures de marche, l'expédition n'avait avancé que de quelques kilomètres. « Cavallero le Vreo, sommes-nous perdus ? » demanda Quesada. « Hum, nous allons dans la bonne direction, mais nous y allons lentement. Hum, nous nous perdons, j'en ai bien peur. » Les branches abattues sur leur passage dessinaient un net sentier dans la jungle étouffante. Le retour serait aisé, ce qui rassurait les marins. Mais ils durent se rendre à l'évidence, ils étaient perdus. La jungle allait même en s'épaississant et la tension monta entre Quesada et Géronimo. Les quelques soixante hommes attendirent que la dispute débouche sur une décision. Géronimo proposait de revenir au Caravelle et de reprendre le chemin d'Ambrosius. Mais Quesada disait avoir trop avancé pour faire demi-tour. « Trouvez les chip-chats, cavallero-levrero, ou par l'autorité qui m'est conférée, je vous arrête ici même. » Mais Géronimo eut une idée qui lui évita la jaule. « Écoutez ! » dit-il. « Des cris de singe. Il nous faut les suivre, car les chip-chats aiment les chasser. » L'idée qui parut d'abord saugrenue à Quesada s'avéra être salutaire. Ils suivirent les cris de singe au loin et trouvèrent bientôt une colonie de chourocos qui hurlaient et voltigeaient en haut des cimes. Les troncs d'arbre étaient plus espacés les uns des autres, formant un tout plus ordonné. Géronimo pointa sa lunette vers la canopée. Des centaines de singes étaient cohabités. « Plus qu'à attendre ! » déclara Géronimo. Ils attendirent une heure avant de voir apparaître trois chip-chats qui avançaient à pafutrer le corps recouvert de grandes feuilles verdoyantes. L'un d'eux dirigea une sarbacane longue de trois mètres vers la cime. Un dard paralysant a sorti et atteignit un singe laineux à plus de trente mètres de haut. Le singe retomba au sol dans un fracas de branches cassées. Les Indiens abattirent ainsi une dizaine de singes. Leur art de la chasse avait atteint un tel degré de perfection que Kessada lui-même en fut impressionné. « Je vais à leur rencontre ! » déclara Géronimo. « Laissez-moi un sac d'or ! » On laissa Géronimo s'avancer vers eux. Il sifflait son air de musique sacré. Les chip-chats le reconnurent. Il les salua, imitant parfaitement leur manière, et leur donna l'or. L'un d'eux souris étendit l'un des singes à Géronimo en guise de remerciement. Le commandant accepta l'animal qu'il mit autour du cou. « Vous pouvez sortir ! » lança Géronimo. Les conquistadors apparurent au détour d'un arbre ou d'un forêt, provoquant chez les chip-chats une peur panique. Ils allaient prendre la fuite quand Géronimo en rattrapa deux par les bras. Il désigna le sac d'or, puis attira leur attention sur les autres sacs. Les Espagnols avancèrent sans gestes brusques. Ils se postèrent à quelques mètres des Indiens, les sacs d'or bien ouverts, afin d'en montrer le contenu. Le plus valeureux des trois inspecta tous les sacs. Il reconnut les pépites d'or qu'il réduisait en poudre avant de les offrir aux dieux. Mais l'Indien se méfiait. Il guiderait les porteurs d'or, non les hommes armés. Géronimo pris un sac d'or sur son dos. Kessada fit de même, puis murmura à son général, « Laissez-nous prendre les devants avec Géronimo, puis suivez les entailles que je laisserai sur les troncs d'arbres. » Les trois Indiens guidèrent les dix porteurs à travers la jungle. Dans leur sacoche faite de longues feuilles tressées, ils avaient entassé des singes qu'ils feraient cuire la nuit venue. Kessada fermait la marche. Tous les cent mètres environ, ils marquaient les arbres au couteau, discrètement. Géronimo était devant. Ils tentaient de dialoguer avec les chipchats, mais leur langue était encore un mystère. Ils arrivèrent bientôt au camp. Les Espagnols alignèrent les sacs d'or devant la case du grand chef. Celui-ci sortit, inspecta les sacs avec minutie et remercia Géronimo. Kessada n'intervint pas. Il préférait rester anonyme, se fondre parmi les marins. Il repense à sa mission. Le roi lui avait dit de sympathiser avec les indigènes, sauf si leurs intérêts divergeaient dès leur, auquel cas, Kessada avait l'autorité royale pour engager une attaque à feu et à sang. La nuit tomba et Kessada dormit dehors avec les autres hommes. Autour du feu étaient disposés des bols, des morceaux de singes cuits à la broche, baignés dans un potage de légumes et de feuilles séchées. Les indiens cuisinaient aussi des tapirs. Et des tatous. Chacun mangea en silence sous le ciel étoilé, dans lequel montait la fumée d'un feu et le chant des chipchas. À l'aube, le chef indien teint sa promesse. Il accompagna Jeronimo jusqu'à l'endroit jusqu'à l'endroit où il trouverait les graines. Kessada suivit, pensant qu'il leur montrerait bientôt la source d'or. Il marquait toujours les troncs au couteau et espérait que le général le suivrait jusque-là. Indiens et espagnols arrivaient dans l'après-midi au pied d'une montagne, creuse et décapitée, selon les mots chipchas. Elle ressemblait à un volcan éteint. Dans les bois ombragés qui entouraient cette montagne, les indiens cueillirent des loulos, des fruits désaltérants qui ressemblent à la tomate et que les marins mangèrent au cours de l'ascension. La progression ne présenta aucune difficulté majeure. Deux heures plus tard, une grotte apparut sur le flanc sud. Elle s'enfonçait sur deux kilomètres de cavités sinueuses et humides. Des gouttelettes d'eau glissaient sur le plafond rocheux et allaient vers l'intérieur de la grotte, comme attirés par une force mystérieuse. Seul Jeronimo, malgré l'impatience qu'il partageait avec les Espagnols, s'arrêta pour observer le phénomène. Il posa son doigt sur la paroi et une goutte vint y mourir. Il porta l'eau à sa bouche et ne ressentit d'abord rien. C'est en rejoignant les autres qu'une sensation étrange née dans l'estomac remonta dans son oesophage et lui arracha un cri de douleur. La goutte se reforma en lui et ressortit de sa bouche avant de rejoindre ses sœurs. Un conquistador, le dernier de la file, arriva en courant. « Cavallero le Vraon, tout va bien ? » « J'ai entendu crier. » Jeronimo lui fit signe que oui, ne lui donna aucune explication et il rattrapère le reste du groupe. La grotte débouchait sur une clairière dans le fin fond du cratère. Pour Jeronimo, les sensations de déjà-vu se succédèrent. Il connaissait l'endroit. Il l'avait vu en rêve. La lumière laissait voir des particules de pollen en suspension. Au centre de l'étendue d'herbes et de fleurs siégeait un arbre et, comme fondu en lui, un être difforme, mi-homme, mi-plante. Des tiges poussaient le long de ses veines verdoyantes, tandis que des insectes rampaient ou voltigeaient autour de lui. En certains endroits, sa peau formait un tissu vert et écaillé. Il avait les yeux fermés et, sur ses paupières, poussaient une fine couche d'herbe. L'horreur saisit les hommes quand ils se furent assez approchés et qu'ils purent distinguer la forme humaine de l'arbre contre lequel elle s'appuyait. Quesada eut un mouvement de recul. Tous les marins se serraient les uns contre les autres, les yeux grands ouverts et le cœur haletant. « Qui êtes-vous ? » demanda enfin le chef de l'expédition. La chose ne répondit pas et seul Jeronimo osa s'approcher davantage. Cet homme plante et la chose étrange qu'il avait vue en songe était pareil en tout point. L'être ouvrit les yeux, laissant entrevoir deux globes aux reflets verts et bleus. Jeronimo inclina la tête et mit un genou à terre. Sans rien dire, la chose ouvrit le coffre qui se trouvait sur ses genoux. Elle se leva pour retirer du feu un casque de conquistador qui servait de marmite. Elle frotta une graine contre une pierre et des zestes vinrent se déposer à la surface de l'eau bouillante. L'âme végétale remua l'infusion et bua même le casque. Ni l'eau ni le fer du casque ne parurent le brûler. Ses veines vertes se ravivèrent ainsi que les tiges et les feuilles qui sortaient de son derme. Ses infusions prolongeaient sa vie. La chose avait ainsi survécu aux affres du temps et avait pu au sens propre de l'expression veiller au grain. Les espagnols observaient sans comprendre subjugués par la magie. L'arbre humanoïde remit à Géronimo le coffre renfermant les graines et entama un discours que Géronimo connaissait sans toutefois parler sa langue. Il l'avait déjà entendu dans ce rêve obsédant qu'il accompagnait depuis toujours. Un peuple viendra opprimer la terre mais l'un d'entre eux sera bon. Il nous faudra confier les graines à cet étranger rebelle parmi les siens. Lui seul pourra veiller sur elles. Les graines sont notre salut. Elles sont l'eau et la vie. Conserve les graines étrangers et l'humanité survivra. La créature insista ensuite sur le procédé étrange de germination des graines celui que Géronimo retranscrirait dans sa lettre. Quesada chercha l'or du regard. Il envoya des hommes dans la clairière. Ils revinrent dix minutes plus tard. « Rien, commandant ! » dit l'un d'entre eux à Quesada. « Pas d'or, nulle part ! » Géronimo tenait le coffre. Il n'entendit d'abord pas les bruits de pas du général et des conquistadors qui avaient suivi les marques de Quesada. Dès que Quesada vit son équipage au complet, il menaça Géronimo et le chef Chipsha. « Où est l'or ? » criait-il. « Où est Eldorado ? » Le chef indien montra alors un tunnel qui s'enfonçait davantage au nord-ouest. « El Dorado ! » dit-il d'une voix qui surprit tout le monde. L'homme végétal, lui, s'avança en pleine lumière, dévoilant un peu plus son corps verdoyant et ajouta quelque chose que seuls Géronimo et les Chipsha comprirent. « Deux jours de marche ! » traduisit Géronimo. « Deux jours de marche ! » demanda Quesada. « Par ce tunnel ? » « C'est cela même, Cavallero Quesada. » « Bien, général, retournez au village, enrôlez tous ceux qui sont en âge de porter un sac d'or. Nous aurons besoin de main-d'œuvre une fois sur place. Cavallero le vrai roh, vous l'accompagnerez. » « Je pars en éclaireur avec le reste de l'équipage. » Et sur ces mots, le commandant prit la tête de l'expédition. Géronimo les vit disparaître dans l'antre du volcan par le tunnel qui descendait. Le général Deleone le sauma de le suivre. Géronimo posa un dernier regard au centre de la clairière. L'homme végétal avait disparu. Mais Géronimo avait ses graines. Sa mission touchait à sa fin. Le chef indien restait tout près de lui, de peur que quelque chose n'arrive au porteur des graines. Il escorta ainsi Géronimo jusqu'au village. Diego n'aida pas tout de suite les enquêteurs. Il appréhendait, non pas à cause de la balle que les policiers allaient retrouver chez Martha et qui, après une étude balistique, prouverait qu'elle ne venait pas des fusils des chasseurs mais d'un Beretta. Non, il s'était déjà débarrassé de l'arme et ne s'en l'inquiétait plus. Il était préoccupé par Madame Rossio, la vieille du dernier étage, la seule à l'avoir vu tirer quand tous les autres étaient reclus derrière des stores envahis par les fumigènes. De là-haut, tout en haut, Madame Rossio avait bien vu la fumée monter à elle mais ses vieux yeux avaient aussi vu Diego tendre le bras, tirer, regarder autour de lui et l'air inquiet, puis se figer quand il l'avait vu au balcon. Diego alla immédiatement toquer à sa porte. Elle ouvrit à demi, laissant entrevoir sa petite tête ridée et ce vieux peignoir qui sentait mauvais. Elle avait mis la sécurité, une chaîne aussi fine et aussi vieille qu'elle. Elle reconnut Diego et voulut refermer sa porte mais il mit son pied en travers. Elle se mit à crier « Au secours ! On tape d'entrer chez moi ! Au secours ! De l'aide ! » ce qui oblige à Diego à agir plus vite encore. Il enfonça la porte, la sécurité s'aida et Madame Rossio n'eut pas le temps d'atteindre son téléphone. Il mit une main sur sa bouche et son bras autour du cou. Elle gémit. Il hésita un court instant. « Ah, Madame Rossio ! » dit-il enfin. « Vous m'obligez à faire des choses bien moches et bien basses ! » La vieille jimit davantage sentant sa faim imminente. Il inspira profondément puis rétracta son bras progressivement sans s'arrêter avec méthode jusqu'à ce qu'il entende craquer. Madame Rossio mourut assez vite. Il la déposa soigneusement sur le canapé, s'assit sur une chaise à proximité et alluma une cigarette. Il expira un long nuage qui va envelopper lentement le lustre puis posa son regard au dehors par la fenêtre. Le fumigène s'était dissipé. Les renforts de police n'allaient pas tarder. Il mordit à ses lèvres puis jeta sa cigarette au sol et frappa avec frénésie le bord du canapé à quelques centimètres de la défunte. Il en devenit rouge. L'irruption intérieure terminée, il se releva et prit de longues inspirations accompagné de quelques mouvements de coups censés le détendre. Il remit ses cheveux en place, rajusta un peu son col et alla se servir un verre dans la cuisine de Madame Rossio. Il y trouva une anisette qu'il termina avant d'envelopper le corps dans un grand drap blanc. Il descendit l'escalier avec le cadavre sur l'épaule. Il suait beaucoup et regardait d'un air inquiet toutes les portes devant lesquelles il passait. Personne ne croisa son chemin. Personne ne le vit rejoindre le parking et déposer le corps dans le coffre de sa voiture. Ils étaient tous chez eux, apeurés et fascinés par les policiers étendus à l'entrée de la carrière, encore sous le choc de la fusillade qui avait eu lieu. Diego ne démarra pas en vitesse. Il sortit du parking, passa sur la place qui faisait face à la carrière et prit la route sinueuse qui descendait. Au loin, il entendait déjà les sirènes des patrouilles appeler un renfort. Il bifurqua dès qu'il put et allant au périphérie de la ville. Il passa le vieux port et entra dans une zone industrielle qui paraissait à l'abandon. Il se gara devant un entrepôt, il ouvrit le gros cadenas, retira la chaîne qui condamnait l'entrée et disparut à l'intérieur avec le corps. Il tâtonna dans la pénombre et trouva l'interrupteur. Le grésillement des néons précéda une lumière verte. Il y avait là des dizaines de barils alignés. Ils étaient faits dans un plastique peu conventionnel. Il traîna le cadavre dans l'une des rangées puis finit par ouvrir un baril tout en se couvrant le nez et la bouche. Il y plongea lentement le corps inerte. Le liquide acide et fumant dissolvait le cadavre presque instantanément. Diego finit par plonger tout le corps de Madame Rossillot, referma le baril et dit « Je ré-aimais y mettre Madame Jiménez mais vous ne m'avez pas laissé le choix. » Il resta immobile comme un homme qui se recueillerait devant le tombeau familial puis dirigea son regard sur le baril voisin. Il rétracta les lèvres pour manifester son embarras puis releva son chapeau et dit « Dan Vasquez » avant de s'éloigner et reprendre la route ivre d'adrénaline et de vapeur d'acide. La police, elle, cherchait toujours à élucider la disparition du chasseur. « Sergent ! Regardez ça ! » L'officier désigna une faille qui semblait former dans la paroi un arc de cercle. La végétation avait été dégagée. L'homme large et lourd qu'on appelait sergent s'avança, suivit le tracé de la faille et appuya sa grosse main sur ce qui paraissait être une empreinte de sang séché. Le sergent fit pression et la fine porte de pierre s'aida. Elle tomba à l'intérieur d'une galerie obscure. Les policiers entrèrent avec leurs torches. Ils suivirent le sang laissé en chemin par le chasseur et découvrirent un tunnel sinueux qui communiquait avec la cave de Marta Jiménez. Diego était revenu. Il aida la police en identifiant la cave comme étant bien celle de Marta. « C'est donc ça ! » pensa-t-il en constatant que la cave donnait sur un tunnel qui débouchait lui-même dans la carrière. « C'est elle ! Elle a aidé l'Indien à fuir ! » dit Diego au sergent avant de décrire en détail la voiture de Marta. « Je peux même vous donner sa plaque d'immatriculation ! » ajouta Diego. L'officier s'arrêta d'écrire, constata le sourire malicieux de M. Locuras puis interrogea du regard son sergent. Ce dernier s'approcha de Diego. « Comment se fait-il que vous connaissez sa plaque d'immatriculation par cœur ? » demanda-t-il. Diego sourit davantage comme si le sergent venait de poser une question évidente, presque bête. « Sergent ? » dit Diego. « Je me suis toujours méfié de Marta Jiménez. » Le chef de police racla sa gorge puis invita Diego à donner le numéro de la plaque. On interrogea les autres locataires de l'immeuble. Après quoi, on lança un appel à toutes les patrouilles. Depuis les buissons, le général Deleone et Jeronimo observaient les cannibales. Ces guerriers terribles étaient sur la grande place des Chipsha. Ils venaient d'égorger les deux conquistadors qui montaient la garde aux abords du village. L'un d'eux qui semblait avoir pris la tête du clan depuis la mort du vieux sorcier interrogeait une femme. Le ton monta et il la menaça de sa lance ensanglantée. Le père Pietro, en pleine tentative d'évangélisation auprès des enfants, sortit de la grande casse qui servait à l'enseignement chrétien. Deux cannibales se précipitèrent sur l'homme d'église, lui ôtèrent sa toge et le traînèrent nu jusqu'au bord du lac. Les deux cannibales jetèrent un rapide coup d'œil à leur nouveau chef. Celui-ci hocha la tête et ils égorgèrent le père Pietro avec sang-froid. Le curé n'eut pas le temps de gémir. Son corps retomba lourdement puis partit à la dérive tandis que le sang souillait l'eau sacrée du lac doré. Le général voulut surgir des buissons mais il fut retenu par Jeronimo. C'est fini lui dit l'italien il n'y a plus rien à faire. Le général expira sa rage par les naseaux et il put peu à peu reprendre ses esprits. Il resta tapis avec les autres. Le chef chip-chat ne pouvait se résoudre à laisser Jeronimo le porteur des graines le garant du monde futur c'est pourquoi il envoya un autre régler l'affaire. L'indien sortit discrètement du buisson où tout s'était caché. Il arriva par le chemin de terre il avança les bras au ciel tout en criant des choses incompréhensibles pour les espagnols et vint se poster devant le chef des cannibales. Il semblait lui montrer un volcan au loin. Mais qui sont ces barbares sanguinaires ? chuchota Deleone à Jeronimo de redoutables guerriers avertit Jeronimo et des cannibales de surcroît et où vont-ils à présent ? demanda le général tandis que les cannibales avançaient en chantant sur le sentier battu. Jeronimo ne répondit pas. Le chef chip-chat se posta devant lui et Deleone il posait un doigt sur sa bouche pour les réduire au silence. Nous devons les suivre dit Deleone quand la cohorte fut assez éloignée. Il pourrait suivre les traces du commandant lui tendre une embuscade le cavail au quesada pourrait les rencontrer à son retour et ses indigènes sont bien trop nombreux. C'est voué à l'échec dit Jeronimo les suivre serait suicidaire. Ma foi oui. Les indiens chip-chat refuseront l'affrontement ils craignent ces cannibales autant qu'ils haïssent les espagnols « Peu importe nous avons les armes » « Oui » « Oui nous avons des arc-buses lourdes imprécises et pénibles à recharger leurs flèches s'abattront sur nous avant que nous ayons pu saisir la poudre. Essayons plutôt de convaincre le chef de nous suivre dans la bataille. » Deleone remis les graines au chef indien et sans même s'expliquer ou lui laisser le temps de protester sortis sur le chemin de terre. « En avant ! » cria Deleone à ses hommes laissant le chef chip-chat seul avec les graines. Ils suivirent les cannibales de loin. La crainte du général Deleone se confirma quand il les vire gravir la montagne aux allures volcaniques. Les espagnols les laissèrent disparaître dans la grotte au perché avant d'entamer eux-mêmes l'ascension. Une fois dans le cratère ils ne trouvèrent personne. Les cannibales n'étaient pas là. Ils s'engagèrent au pas de course dans le tunnel de peur cette fois d'avoir laissé trop d'avance à l'ennemi. Le tunnel était en pente douce mais se terminait par un escalier abrupt de mille marches taillées à même la roche. Les torches éclairaient à peine leur progression et ils durent ralentir ce qui en disposa d'autant le général Deleone. Quand ils virent enfin le jour en bas de l'escalier ils se précipitèrent et entrèrent en pleine lumière. Le soleil était aveuglant. Il dure attendre quelques instants avant de retrouver la vue et purent alors voir une vallée en contrebas traversée par un petit cours d'eau. Au loin il semblait y avoir un lac immense dont la surface calme était à peine agitée par une colonie de dauphins roses. Le général ordonna à sa troupe de marcher au pas de course. La terre était humide et incrustée de paillettes d'or. Des traces de pas chaussées et de pieds nus attestaient du passage successif de quesadas et des cannibales. Dépêchons-nous ordonna le cavail Rodéléon. Nous devrions ralentir intervint Géronimo. Eldorado est à deux jours de marche. Nous risquons de nous fatiguer au point de ne plus pouvoir combattre. Et puis nos armes branlantes ne manqueront pas de trahir notre présence ne croyez-vous pas ? Bougez-vous Géronimo ! L'italien fut interloqué par cette familiarité soudaine. Les hommes obéirent placidement et Géronimo n'eut d'autre choix que de se plier à une course contre la montre. Au bout d'une heure, le général Déléon arrêta net le groupe. Il s'écroula sur le côté la langue pendante et le souffle asthmatique. Tous les hommes gisaient au sol ou appuyaient leurs mains sur leurs genoux. Les plus sveltes et les plus athlétiques bombaient seulement le torse pour reprendre leur souffle, les mains posées sur les hanches. Géronimo arriva au loin. Il s'était libéré de son armure. Ses foulées modérées et son souffle régulier lui auraient permis de courir une heure de plus. Il passa devant les autres puis revint à reculons tout en maintenant la cadence. « Qu'attendons-nous, général ? » demanda-t-il en faisant du surplace le sourire aux lèvres. « Allez au diable, Géronimo ! » Le commandant du Gloria s'immobilisa et commença à s'étirer provoquant le rire de la plupart des hommes. Le général lui-même se joignit à eux et l'attention retomba comme un soufflé. « Vous aviez raison, cavaleur au levreur. » déclara le général. « Poursuivons à une allure plus modérée. » Et sur ces mots, Déléon se remit sur pied. Il prit une gourde d'eau et but à grand lampé. « Ah ! » lâcha-t-il après avoir bien bu. « Quel métier difficile nous faisons, n'est-ce pas ? » « En route, mes braves ! » Aucun incident ne fut à signaler au cours du premier jour de marche. Déléon devait simplement rappeler ses hommes à l'ordre. Les paillées d'or se muaient en pépites. Ce qui ralentissait le groupe au fur et à mesure que chacun se servait et que les poches se remplissaient d'or. « Pauvre Bougre ! » « Vous vous alourdissez ! » lança le général tout en se servant lui-même. « Nous perdons l'allure ! Allez ! Allez ! » « Montrez l'exemple, général ! » s'exclama Géronimo. Déléon se figea sur place. La déclaration avait créé le silence parmi ses hommes, soudain désintéressé par les pépites qui jonchaient le sol. « Qu'avez-vous dit ? » demanda Déléon. Géronimo dégaina son épée et transperça la poche de l'homme qui se trouvait à ses côtés, déversant ainsi tout l'or qu'il avait amassé. Personne ne protesta. Tous restèrent de marbre alors que Géronimo transperça l'autre poche. Les pépites formèrent un cercle autour du marin. « Montrez l'exemple, Déléon ! » répéta Géronimo. Le général dégaina à son tour et se rapprocha de Géronimo, l'air menaçant. Mais le cavallero-levrero ne craignait rien. Une force mystérieuse semblait l'auréoler. Déléon s'approcha tout près de lui. Sans le quitter des yeux, il tendit le bras d'un mouvement sec et l'épée traversa la poche d'un conquistador. Un sourire se dessina sur les lèvres de Géronimo. « L'exemple ? » demanda Déléon les sourcils levés. « Qu'est-ce que l'exemple, cavallero-levrero ? » « C'est plutôt à vous de nous éclairer. » Déléon rabaissa ses sourcils. Il sentait l'attente des hommes tout autour de lui. Il se retourna brusquement et déclara. « Le cavallero Géronimo a raison. Laissons l'or. Nous partons sauver le commandant qu'est Sada. L'or sera notre récompense. » « En route ! » Géronimo regarda allégrément les effets de son petit numéro. Il nota dans les regards de quelques-uns de la rancœur, mais on ne montre pas l'exemple sans attirer l'animosité. Il le savait depuis fort longtemps. Arrasé par une journée de marche intensive sur une terre humide qui accrochait les pas, à porter leur barda de fer, le groupe s'arrêta au pied de grands arbres. Ils firent un feu et regardèrent en silence les flammes qui venaient lécher un pécari embroché, tué quelques minutes plus tôt. Une heure plus tard, les uns après les autres, ils s'endormirent profondément, repus et assommés par la marche d'urne. Mais l'odeur avait attiré un jaguar qui les observait depuis une branche. L'animal devait être affamé pour s'attaquer au reste du rôti, encerclé par des dizaines d'hommes en armes. Il descendit habilement de son perchoir rôda quelque temps autour du campement, puis s'avança à pas futrer vers le feu. Géronimo, qui était toujours le dernier à s'endormir, le vit. Le prédateur croisa son regard et s'immobilisa une patte en l'air. D'abord tétanisé, l'Italien commença à déplacer sa main pour atteindre une machette posée à même le sol. Le jaguar rugit et ce rugissement réveilla le jeune homme qui était tout près de lui. Celui qui s'appelait Javier poussa un cri de surprise et d'épouvante, réveillant ainsi tout le groupe. La panique chez les hommes happera le jaguar. Certains grimpèrent aux liens de torsadés pour se réfugier dans les hauteurs. D'autres chargèrent leur arc-buse. L'un d'eux, le plus rapide, tira sur la bête mais la salve passa à côté. Dans sa fuite, le jaguar croisa Javier tout croc et toute griffe dehors. Le jeune au visage défiguré et au flanc ensanglanté s'effondra inconscient. Géronimo courut après le jaguar en criant mais il le perdit dans la pénombre. Il revint et vit dans la faible lueur du feu une pierre au reflet singulier. Il se pencha pour mieux l'observer et carquilla les yeux et la détera pour la cacher dans ses habits. L'un des hommes était médecin. Il intervint auprès du blessé. Il faut revenir au village où cet homme mourra, dit-il. Le général Deleon était devant un dilemme. sauver le malheureux qui n'était autre que son neveu ou sauver Quesada d'une embuscade. Hors de question, nous ne rebrousserons pas chemin, déclara soudain Deleon. Javier est jeune et robuste, il survivra. Pas si on ne fait rien, dit Géronimo en sortant de sa poche des feuilles enveloppées dans un mouchoir en tissu. Il se souvenait avoir vu une femme utiliser ce remède pour cicatriser les plaies de son enfant. Il mélangea les feuilles à l'eau pour former une pâte visqueuse puis l'appliqua sur les blessures du jeune homme inconscient. « Que dites-vous, médecin ? » demanda Deleon. « Est-ce que ça peut le sauver ? » « Hum, je crois que le cavallero Géronimo sait ce qu'il fait, » répondit le chirurgien. « Dans ces régions, ses compétences surpassent les miennes. » Le jeune Javier, qui n'avait que 17 ans, survécu à la nuit. La patte avait désinfecté les plaies et une croûte robuste se formait là où la veille il n'y avait qu'une ouverture béante. Les hommes reprirent la marche à l'aube. Javier souffrait atrocement, mais il ne se plaignait pas. Les autres admirent son attitude. Géronimo lui-même lui en haute estime. Deux hommes devaient l'aider à marcher. Néanmoins, Javier ralentissait moins la marche que la fatigue générale. Pour y remédier, Géronimo passe à voir chacun et lui tendit des feuilles à mâcher. C'était de la coca trouvé en chemin. Seul Deleon refusa quand vint son tour. « Satanisme ! » s'exclama Deleon. « Les chipchas et les païens des environs utilisent ces feuilles pour leur rituel diabolique et vous en donnez à de bons chrétiens. » « Puis Dieu ignorez les sottises qui empoisonnent votre esprit ? » rétorqua Géronimo. « Provoqueriez-vous un duel ? » « Je ne vous ferai pas cet honneur. Nous avons un ennemi commun à terrasser et vous pensez à régler vos divergences par l'épée. Quel général ! » « C'est vous qui nous parasitez avec vos feuilles ! » Sur ces mots, Géronimo passa devant Deleon et prit la tête du cortège exacerban d'autant la provocation. Deleon le doubla à son tour ce qui obligea Géronimo à accélérer. Ils se dépassèrent ainsi. De sorte qu'ils se détachèrent bientôt du groupe. Les hommes les virent s'éloigner le sourire aux lèvres. Javier lui-même finit par se rire de leur comportement enfantin malgré l'entaille que le jaguar avait laissé au bord de ses lèvres. Les deux commandants ne s'arrêtèrent qu'au sommet d'une côte. Devant eux s'étendait une grande plaine dégagée. La végétation peu présente permettait de voir à plusieurs kilomètres à la ronde. Deleon prit sa lunette et vit les hommes de quessada en train de charger des sacs d'or aux abords d'une rivière. Les orpailleurs recueillaient parfois des pépites aussi grosses que des pierres. Ils poussaient alors des cris de joie et dansaient avec insouciance. Et soudain les orpailleurs laissèrent tomber leurs outils et coururent prendre les armes. Deleon et Jeronimo pouvaient entendre les cris des cannibales. Ils convergèrent des quatre coins de la plaine. Il y en avait des dizaines peut-être même une centaine. Tous ralliés en chemin par les cannibales vus au village Chipsha. Les premiers coups de feu firent tomber une ligne d'Indiens. Dans le même temps, les hommes de Deleon arrivèrent enfin et le général sonna l'assaut. Quelques hommes, dont Javier, ne se ruèrent pas vers le front. Ils regardaient et Jeronimo dont ils attendaient les ordres. « Cavallero, le Vrero, quels sont vos ordres ? » demanda l'un d'eux. Jeronimo considéra Javier, le pauvre enfant qui le regardait d'un oeil, l'autre ayant sans doute été crevé par les griffes du jaguar. Il se tenait le flanc et tremblotait sous l'effet de la douleur. « Nous battons en retraite, » dit Jeronimo tout en s'éloignant. Le combat est perdu d'avance. « Sommes-nous des lâches ? » demanda un homme. « Non, nous accomplissons notre mission. nous devons ramener les graines en Espagne. » « Mais nous reviendrons pour l'or, n'est-ce pas ? » dit un autre. Jeronimo ne répondit pas. Ces hommes le suivirent en silence, sans prendre la peine de ramasser l'or qu'il y avait en chemin. Ce qu'il advint de Quesada et d'Eleone, ils ne le suirent jamais avec certitude. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent au village, harassés. Jeronimo récupéra les graines auprès du chef qu'il salua chaleureusement. Le coffre était enveloppé dans la toche du curé assassiné, et dont le corps avait fini par être brûlé. Les Chipsha avaient fait leur bagage. Ils rejoindraient bientôt les terres du sud, plus sûres. Les conquistadors, eux, revinrent au caravelle. On laissa le guilla et le protectorat, au cas où il y aurait quelques survivants parmi les hommes de Quesada. Seul le Gloria mit les voiles et remonta le cours du rio Magdalena jusqu'à Santa Marta. Les plus fidèles de Jeronimo désiraient rentrer en Europe près des leurs. La conquista avait apporté son lot de désillusions et de mésaventures. Ils avaient vu bien des horreurs et il était temps de prendre une retraite. D'autres marins, blessés ou en mission depuis trop longtemps, se joignirent à eux pour le voyage de retour. Tous avaient des histoires à raconter. Elles étaient du genre tragique. Jeronimo, lui, ne parlaient plus et restaient dans sa cabine presque tout le jour. Plus le Gloria s'approchait de la côte andalouse, plus le commandant sentait le désir de faire demi-tour. Il se sentait parfois coupable, coupable d'avoir abandonné les chipchats à un sort déplorable, coupable d'avoir laissé Quesada et les autres devant une mort atroce. À quelques kilomètres de la côte, l'Italien fit mettre une chaloupe à l'eau. Le cavallero Colonna et ses associés, ceux qui avaient financé toute l'expédition, l'attendaient au port et ne manqueraient pas de lui réclamer des comptes. Mais, vêtu de la toche du père Pietro, il prit deux hommes avec lui et accosta dans la lagune d'El Portil. Après avoir dit adieu à ses hommes, il demanda l'hospitalité à des éleveurs. Cette nuit-là, il dormit mal et se réveilla plusieurs fois dans la nuit, pris de mixtion douloureuse. Le rêve s'était altéré. Il voyait désormais un futur lointain, une vieille dame, qui trouvait son coffre. Il ne comprenait plus grand-chose, si ce n'est que les graines devaient être plantées plus tard, nom de son vivant. Il reprit la route au matin et arriva chez lui la nuit suivante. Il tomba inconscient en franchissant le seuil de la porte. Sa femme le prit dans ses bras. Son enfant, lui, dormait profondément. Sentant sa faim imminente, il rédigea une lettre dès qu'il reprit connaissance. Il repensait au vieux cannibale, dont le sort devait être à l'origine du mal qui le rongeait en cet instant. Dès le lendemain, il fit faire un coffre par un forgeron qu'il payait une fortune. « Je n'ai plus assez de temps, » lui avait-il dit d'une voix fébrie. « Aussi me faut-il ce coffre pour ce soir, en échange de cet or. » Geronimo avait alors sorti une pépite de sa poche. Elle était grande comme la paume de la main. Le soir même, comme convenu, il eut son coffre et put enfermer les graines. Il dit au revoir à sa femme et sa fille qui pleuraient sans comprendre, puis alla enterrer le coffre avant d'être trop faible pour quitter son lit. Il creusa un trou en périphérie de Huelva, dans une zone marécageuse et désertée par l'homme. Il espérait qu'on y construirait un jour des habitations d'ici à quelques siècles. Le monde aurait alors besoin des graines. Et une vieille dame les trouverait. C'était maintenant convenu. Ses mains tremblaient, son teint devenait livide. En cet instant, sa vision onirique se précisait tandis que sa vue se floutait. Il s'effondra, mort, et son corps vint rouler le long de la pente qui terminait dans les marécages. Il flotta quelques instants, puis son bras tout au fond. Il s'effondra, Martha avait failli mourir d'une balle en pleine tête. Le projectile avait franchi la baie vitrée, frôlé sa tempe et finit dans l'horloge en bois, délogeant ainsi le coucou. Pablito avait alors emmené Martha à l'arrière avant de se mettre à trembler. Choulot ne cessait d'aboyer. « C'est chégo, le courasme, à tous les coups ! » dit-elle en réalisant peu à peu qu'elle venait d'échapper à un meurtre. Pablito tenta de se calmer par de longues expirations. « Cette histoire ne te concerne plus, Nino ! » dit Martha. « Prends tout l'eau le temps que ça se calme et rentre chez toi ! » Pablito obéit sans protester et retourne après des siens. Martha le raccompagna jusqu'à la sortie et le vit disparaître dans le nuage de fumigène. Elle prit ensuite sa voiture et vint la garer derrière l'immeuble. Martha Jiménez pensait qu'il y aurait des survivants parmi les chasseurs, qu'ils arriveraient par le tunnel, comme il l'avait fait quelquefois, quand elle les avait invités à prendre le thé chez elle et qu'ils étaient passés par la cave. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant. Elle descendit dans le tunnel et les attendit. Seul José Luis la rejoignit d'un pas maladroit, une main sur le flanc, l'autre sur la paroi. « Il faut fuir, vieille dame ! Tous mes frères sont morts ! » Elle l'aida à sortir du tunnel. Ils traversèrent sa cave, arrivèrent dans le hall, puis passèrent une porte qui donnait sur l'arrière de l'immeuble. Ils marchèrent quelques mètres et elle l'aida à s'installer et ils prirent la fuite à la faveur de la nuit qui tombait. Après l'appel lancé aux patrouilles, il y eut un flash-info. « Un homme dangereux, grand et vêtu d'un treillis, est recherché par la police de Huelva. Il est probablement accompagné d'une femme âgée. Ils ont pris la fuite à bord d'une Seat Fiora Rouge. Immatriculation 1536 GLMJ. » Mais Martha et José Luis étaient déjà loin. La police avait retrouvé la Seat abandonnée dans les docks. Un ouvrier qui y travaillait avait vu une vieille dame et un militaire partirent en bateau. La police avait alors sollicité les services d'Interpol. Martha et José Luis se rendirent dans l'archipel des Açores, au Portugal, et virent les informations dans un bar de Ponta del Gada. Dans la salle, les clients étaient rivés sur l'écran qui montrait le portrait robot du chasseur ainsi qu'une photo de Martha. personne ne les reconnus. Ils s'étaient débarrassés de leurs vêtements. Elles portaient désormais une perruque rouge et des lunettes. José Luis s'était fait un chignon qu'il cachait sous une casquette. Les deux fugitifs étaient sortis discrètement et avaient rejoint le port. Mais la police portugaise avait déjà identifié l'embarcation grâce aux indications transmises par la police espagnole, elle-même rendue possible par la description que fit l'ouvrier des docks. José Luis put arrêter le sang qui coulait le long de son flanc mais sa plaie s'infectait. Il avait de la fièvre, il lui fallait un médecin. Martha ne savait plus comment s'y prendre. Par désespoir, ils volèrent une voiture pour se rendre à l'autre bout de l'île. En cours de route, José Luis demanda à Martha de s'arrêter. Moi, je vais dans le coffre. Ils ont annoncé deux fugitifs en fuite. Nos déguisements ne suffiront pas et on aura plus de chance si on te croit seul à bord. Le chasseur sortit et s'enferma dans le coffre en gémissant. Martha redémarra. Cinq kilomètres plus loin, elle rencontra un barrage policier qui venait d'être mis en place. Elle dut s'arrêter pour un contrôle d'identité. « Enlevez vos lunettes ! » dit l'agent. Elle obéit. Sa perruque soyeuse contrastait avec les rides qui creusaient son visage en tous points. « Voix-papiers, madame ! » ajouta l'homme en uniforme. Martha fit semblant de chercher dans la poche intérieure de sa veste. L'officier la regarda avec insistance puis examina la tablette qu'il tenait en main et qui affichait sa photo d'identité à côté du portrait robot supposé de José Luis. Il fronça les sourcils puis se pencha pour regarder le siège passager ainsi que la banquette. « Éteignez le moteur et ouvrez le coffre arrière. » Martha ne parlait pas portugais et ne comprit d'abord pas. L'officier insista et désigna l'arrière de la voiture. Elle comprit, actionna un levier sous le volant et vit dans son rétroviseur l'officier ouvrir le coffre. À travers le pare-brise, devant elle, un autre agent s'approchait. À l'arrière, l'agent restait immobile, paralysé par le calibre que José Luis pointait sur lui. Le chasseur mit un doigt sur sa bouche pour inviter l'officier à ne rien trahir de sa présence. À l'avant, l'autre policier portugais prenait en note la plaque d'immatriculation. Il terminait d'aligner les chiffres et les lettres. Martha s'essuya le front en tremblotant. Il faisait chaud soudain. Le policier devant elle appela son coéquipier. Mais sans réponse de sa part, il se demanda ce qui n'allait pas. José Luis dévisageait toujours l'agent qu'il tenait en joue, essayant de lire ses intentions. Il crut voir la main du policier s'approcher de l'étui. Il l'abattit d'une balle en pleine tête. Martha démarra sous l'effet du coup de feu, renversa l'autre agent et força le barrage. Deux autres patrouilles les prirent en chasse. José Luis leur tirait dessus depuis le coffre ouvert. L'une de ses balles éclata un pneu et la voiture partit en tonneau. L'autre voiture de police accéléra. Le copilote toucha d'abord José Luis à l'épaule, puis tira trois autres coups. L'un d'eux perça le poumon droit du chasseur. Martha sentit la blessure en elle, puis la mort du chasseur l'envahit de toutes parts. Le policier au volant roula pied au plancher et vint percuter l'arrière. Martha zigzaga et perdit le contrôle. Sa voiture manqua de se renverser, sortit de la route, dévala une pente douce et frena d'elle-même en s'encastrant dans un tronc. La vieille dame était toujours attachée, bien que sa poitrine se soit ouverte sous le choc. José Luis traîna son corps mutilé jusqu'à elle. Il n'était pas tout à fait mort. Sa respiration était forcée. Il l'a pris par le col et murmura quelque chose à son oreille. Un filet de sang étouffa le dernier mot du chasseur. Il rendit l'âme et elle s'évanouit à ses côtés. Madame Jiménez resta cinq jours dans le coma. Au réveil, elle ne pensa pas à l'accident. Des souvenirs d'enfance lui revenaient par grandes vagues. Fille unique, elle vécut sa petite enfance à Munoveros, un village de 400 habitants non loin de Ségovie. Si elle aimait tant les plantes et les fleurs, c'est qu'elle y trouva très tôt un refuge. Dans la maison de Pierre, ses parents se disputaient sans cesse. Elle préférait jouer seule dans le jardin et quand le ton montait vraiment, que leurs cris parvenaient jusqu'à elle, elle jouait près du grand chêne où elle faisait de la balançoire. Elle allait aussi par les chemins de proches campagnes. Elle empruntait alors une vieille route goudronnée qui passait par un bois minuscule avant de flâner dans les champs de tournesols. Un matin, c'était en avril, s'en souvenait bien, sa mère fit ses bagages et disparut. Elle laissa une simple note à l'attention du père. « Je m'en vais. Prends soin de notre fille. » Martha ne sut jamais ce qui avait motivé sa mère à sortir ainsi de leur vie. Elle apprendrait bien plus tard qu'elle n'avait pas été voulue. Dès lors, elle vit son père sombrer dans une longue dépression. Il buvait et sortait de ses gonds assez souvent dans son grand salon où il parlait seul du passé, de son propre père qui frappait sa mère, de son enfance douloureuse, de son échec existentiel et perpétuel. Il était médecin. Il se mit lui-même en arrêt, interrompit ses consultations pendant un an, puis décida de tout recommencer à Madrid. Martha n'aimait pas Madrid. Elle commença à faire de l'asthme. Elle fit médecine comme le voulait son père, mais abandonna au bout de la quatrième année, se fâcha avec lui à ce sujet et partit faire le tour du monde. Elle ne lui donna pas de nouvelles, un coup dur dont son père ne put se remettre tout à fait. Il finit par sauter la vie dans son cabinet situé au 56 de la rue Alcala, juste avant l'arrivée du printemps. Martha n'a pris sa mort qu'une fois aux Philippines où elle travailla plusieurs années comme serveuse. Un simple coup de fil au restaurant. Elle pleura, certes, mais ne revint pas pour l'enterrement. Quelque chose enfouit profondément en elle, l'en empêchait. Elle n'avait plus de famille, aucune grand-mère encore vivante, aucune tante, pas même une marraine. Alors, elle voyagea davantage, une fuite en avant au cours de laquelle elle ne lia aucune amitié durable. Elle coucha avec quelques garçons et ra d'un job alimentaire à l'autre, mais au moins voyageait-elle. Elle s'installa deux ans dans les Caraïbes. Elle y rencontra un cubain, toujours souriant et serviable, pas trop bavard, cultivé et avec de l'esprit. Ils vécurent ensemble un temps, puis elle renonça à lui sans raison apparente. Il chercha à comprendre, mais elle ne se comprenait plus elle-même. Il s'en alla et elle resta seule à nouveau. « J'ai un problème, » constata-t-elle simplement. Mais elle assuma ce problème, ne se jugea point sévèrement et finit par se rendre à l'évidence. « Je ne fonderai jamais un foyer. » Peu de temps après, un chien errant vint gratter à sa porte. Il avait une patte cassée. Elle le recueillit, le nomma à Barboudo, le surnommait parfois Manolo comme son père. Ce chien serait sa seule famille. Puis un jour, Martha eut 30 ans. Elle en vint à ressentir le mal du pays. Malgré la nostalgie pour Monio Veros, son village d'enfance, elle choisit où elle va, au sud de l'Andalousie. Elle décrocha un emploi dans un magasin de jardinage, sa payée mal. Elle crucifère jusqu'à ce que le travail devienne pour elle une corvée. Les plantes, si proches d'elle au jour le jour, lui rappelaient paradoxalement son échec. Elle vivait en ville et devait se contenter d'un misérable balcon fleuri. Mais elle tint bon, économisa un peu tous les mois, ne dépensant ni en shopping, ni en voyage, ni en rien qui ne soit absolument nécessaire pour vivre. Seule en torse à ses résignations, un poste de télé pour voir des documentaires animaliers et voyager, virtuellement. De la catharsis par procuration. Il n'y avait toujours personne dans la vie de Martha Jiménez. Elle s'isolait un peu plus, n'ayant qu'une amie avec qui elle travaillait. Elle pleura longtemps la mort de son chien Barbudo. Elle s'en remit par l'écriture et ne cessa dès lors d'écrire dans son journal. Elle eut d'autres chiens, dont Chulo, le dernier en date. Martha conserva au fond d'elle de la rancœur et de la haine, des sentiments étouffés et mal identifiés. Elle ne savait guère elle-même après qui ou quoi elle en voulait. Sa mère qui l'abandonne, son père qui se suicide, la société des hommes, le hasard qui un jour l'avait jeté sur ce caillou suspendu dans l'univers qu'on appelle Terre, selon l'expression qu'elle utilisa un soir dans son journal. L'existence lui semblait si absurde. Elle était nihiliste dans l'âme, mais pas suicidaire pour autant. Pas comme papa, disait-elle dans son journal. Car elle avait toujours eu le goût des choses simples. Un bon repas, un rayon de soleil, l'amour inconditionnel de Chulo, sa carrière qui chaque jour fleurissait davantage. Qu'est-ce qu'elle pouvait aimer cette carrière ? L'anarchie avec laquelle les mauvaises herbes poussaient, l'absence totale de contraintes. Cette carrière symbolisait la liberté vraie et elle tenait à ce symbole. Quelquefois, elle se réveillait en pleine nuit avec la certitude d'avoir gâché sa vie en s'étant trompée de chemin, avec la certitude qu'elle n'avait pas accompli sa destinée, qu'elle ne s'était pas accomplie elle-même et qu'elle n'avait pas assez aimée. Elle s'indignait souvent devant sa télé en voyant le monde que les hommes pillent, ravagent et souillent de mille manières. Les documentaires sur Gandhi, Luther King et quelques grandes figures la réconfortaient un peu et l'inspiraient parfois. En son fort intérieur, elle se disait qu'elle aurait dû, comme eux, militer sans relâche. Le 1er janvier de l'an 2000, elle se décida à rejoindre une association pour la protection des espèces et des espaces. Mais elle renonça devant le local où les volontaires se réunissaient, trop peu habitués à se mêler aux autres. Ses réveils nocturnes et ses crises d'indignation alertent en s'espaçant avec l'âge. Toutes ses agitations se tassèrent au fond d'elle, avec elle. Tout se sédimenta et elle oublia bientôt le limon que formaient ses haines et ses projets avortés. Jusqu'à ce qu'un coffre, rapporté par la plus insolite des expéditions de la Renaissance, vienne tout bouleverser et que le limon, qu'on croyait immuable, remonte à la surface. On mena Martha de l'hôpital au tribunal. L'affaire avait fait tant de bruit que les bancs de la salle d'audience étaient occupés et que certains spectateurs arrivaient en retard se pressaient sur les côtés. Pablito était parmi eux, sur la pointe des pieds. Il essayait de la voir, mais il ne voyait qu'une petite touffe de cheveux gris. Appareils photos et caméras étaient tournés vers Martha Jiménez qui témoignait à la barre menottée. Elle fut interrompue dans son récit par l'avocat de Sementeros, un homme jeune, bien que son visage présentât des rides profondes. Il réclamait à la cour des dommages et intérêts, ainsi qu'un manque à gagner. Martha Jiménez avait exploité un espace privé, la carrière, et par son jardinage, elle avait compromis sérieusement le projet de reconversion. « Nous entendons votre voix, maître Santos, dit le juge, mais je vous prie de vous rasseoir et de me laisser rendre justice. » Suivez Mme Jiménez. Martha révéla tout avec force détail. Le coffre en laiton, la lettre de Géronimo, les graines magiques, le nettoyage et l'aménagement de la carrière, les premières plantations, les insectes, les oiseaux, les chasseurs amérindiens, la fusillade, la course-poursuite. Elle évoqua aussi Diego Le Coras qui avait tenté d'empoisonner l'écosystème avant de tirer sur sa personne. On appela Diego à la barre. La police n'avait rien contre lui. Pas une trace d'acide dans l'écosystème, pas un indice qui aurait pu ouvrir une nouvelle piste et peut-être faire le lien avec la disparition de Don Vasquez, fournisseur du produit toxique. Seule une balle avait été retrouvée chez Martha, mais on ignorait où était l'arme et aucun témoin vivant n'avait vu Diego à l'œuvre. Diego donna sa version des faits, insista sur toutes les fois où il avait tenté de mobiliser le voisinage où il avait appelé la police pour les mettre en garde contre les agissements sournois de Martha. Tout ça en vain. Après une longue tirade, il sortit de sa poche une graine qui la voit avoir volée chez Martha. Oui, monsieur le juge, j'ai bien volé, puisque ni mes voisins ni la police. Ne prenez au sérieux mes accusations, j'ai agi seul. Pour mettre fin à l'engrenage ou devrais-je dire à l'engrenage de Martha Jiménez. Ha 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 ! Il se tourna vers Martha et lui tendit la graine. La dixième des dix graines qui se trouvaient dans le coffre de Géronimo le Vrero. Tu pensais t'en servir, n'est-ce pas ? dit Diego l'œil luisant. Refaire le coup plus tard, c'était ça ton plan. Voyez, monsieur le juge, la graine qui engendra tous les malheurs. Il la montra au juge qui constata qu'il tenait dans sa paume un caillou. C'est un caillou, monsieur le courasse. Monsieur le juge, comment osez-vous ? Ne voyez-vous pas que... Diego s'empêtera dans une explication peu crédible. Bien que son jeu d'acteur fût irréprochable tant il était possédé en cet instant. Il expliqua qu'il fallait faire ingérer la graine à un rat, le tuer, l'enterrer, arroser la tombe de l'animal puis attendre que ça pousse. Le juge réfréna un rire. Il était fatigué et peu enclin à écouter des récits fantastiques d'autant que d'autres affaires attendaient. Puis il demanda poliment à Diego de retourner s'asseoir. Le juge reprit la parole depuis son perchoir et récapitula les événements singuliers qui entouraient la carrière. Un écosystème à la croissance prodigieuse. La colonisation de cet espace par un groupe de chasseurs amérindiens, l'affrontement avec les forces de l'ordre, la mystérieuse balle retrouvée chez Martin et qui n'était pas celle des chasseurs ou des policiers, la disparition de Mme Rossio ainsi que la disparition de Don Vasquez, gérant de Semente Ros, survenu quelque temps plus tôt et enfin une course-poursuite en terre portugaise. « Si la lumière doit être faite sur certains événements, conclut le juge, je peux d'ores et déjà proclamer une sentence. Les dommages et intérêts ainsi que le manque à gagner, réclamés par Maître Santos, sont rejetés. » Il y eut des protestations de la part de Diego et de tous les employés de Semente Ros présents dans la salle. Il y eut des « Oh ! » Des « Quelle injustice ! » Des « C'est un scandale ! » Des « Mais enfin, monsieur le juge ! » L'homme de loi frappa trois coups de marteau et attendit que le silence revienne pour poursuivre. « Marta Jiménez avait déjà eu une amende préventive, dit-il. Dès lors, l'écosystème a évolué seul et la responsabilité de son évolution revenait à Semente Ros. » Nouveau tollé général. Cette fois, des insultes se mêlèrent au cri de protestation. Un homme cracha même en direction du juge, souillant le veston du vieil homme qui se trouvait devant lui. Pablito essaya d'attraper Marta du regard. La vieille était au premier rang. Elle regardait au sol et ne semblait rien écouter du jugement rendu. « Silence ! » s'écria le juge qui commençait à perdre patience. « Messieurs ! » « Oui, vous, les photographes. Vous auriez l'amabilité d'éteindre vos flashs ? » « Vous allez m'aveugler ! » « Merci. » Le juge frotta ses yeux, rajusta son col, puis se pencha sur son dossier. « Bien, reprenons. Marta Jiménez, levez-vous, je vous prie. » Il regarda la vieille se lever avec difficulté. « Résignée ? » Elle avait le regard perdu on ne sait où. Un voile larmoyant recouvrait ses yeux. On la sentait si triste. Le juge s'apprêta à prononcer la sentence quand Diego intervint depuis son siège. « Qu'on l'envoie au cachot, monsieur le juge. » D'autres manifestèrent leur approbation par des « Ouais, bien dit ! » « C'est ça, qu'on l'envoie faire un tour au mitard ! » Le juge demanda aux gardes qu'on fasse sortir les troubles faites. « Monsieur le juge ! » criait Diego tandis qu'on le traînait dehors. « Soyez sans pitié ! » Les lourdes portes de bois se refermèrent derrière lui et le juge mit fin à la séance ainsi. Marta Jiménez pour avoir aidé le dénommé José Luis, chef de file des meurtriers qui ont causé la mort de huit policiers dans la fusillade du 28 août dernier et permis sa fuite pour avoir délibérément été complice du meurtre d'un policier portugais, pour avoir tué sur le coup un autre agent en lui roulant dessus pour avoir permis l'accident mortel d'une autre patrouille suite au tir du dénommé José Luis. « Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, soit l'équivalent de... » Marta n'écoutait plus. Elle n'entendait ni les applaudissements des gens de Sémentéros ni le reste de la foule en émoi. Elle croisa enfin le regard de Pablito, lui souhaitait à peine et se laissa conduire par deux agents hors du tribunal correctionnel. La destruction de l'écosystème commença le jour suivant le jugement. Une cisailleuse ouvrait la marche des engins. Il se suivait en file indienne le long de la pente et progressait rapidement à travers la jungle. La file de machine coupait, écrasait et arrachait tout ce qui se présentait à elle. Le sol n'était plus qu'un amas diffus. Des tiges jaunirent presque instantanément après qu'on les ait arrachées, preuve que l'écosystème, malgré sa force, n'était pas invulnérable. Le ciel lui-même, comme témoin de l'acte, s'était soudain obscurci, suite à l'envol simultané de millions d'insectes et de milliers d'oiseaux. Des petits mammifères sortaient des terriers ou des tanières en toute hâte et tentaient de se frayer un chemin à travers les engins pour rejoindre la sortie. Des employés essayaient d'en écraser au passage. Quelques harpies et plusieurs perroquets dont Iberio résistèrent un temps. Ils attaquaient les ouvriers à coups de cerfs et de becs. L'un d'eux se lança même contre la vitre d'un engin, causant ainsi sa mort. Mais ces oiseaux finirent par fuir à l'horizon. Il n'y eut plus un cri dans les airs. Seul un bruit de fond, provoqué par le vol des insectes et le battement des plumes, allait en diminuant en mesure que la faune disparaissait dans la barre rouge qui s'étendait à l'horizon. L'affaire parut dans la presse le lendemain. Martha lut l'article depuis sa cellule. Elle vit la photo de l'écosystème ravagé et tomba malade dans l'après-midi. La douleur qui naquit dans son bas-ventre gagna tous ses membres et elle fut paralysée. Un médecin vint la voir, ne put poser de diagnostic et prescrit du repos. Elle restait alitée tout le jour. Elle toussait, transpirait beaucoup, divaguait souvent. Une semaine après la visite du médecin, elle eut une hallucination nocturne. Elle crut voir le fantôme de Géronimo. La cellule n'était éclairée que par un rayon de lune qui passait par la fenêtre et par la petite lumière qui provenait du couloir. Le spectre de Géronimo paraissait bien réel. Il était assis dans un coin de la cellule et regardait au dehors. Il portait de longues bottes qui remontaient jusqu'aux genoux. Son pantalon était fait dans un cuir malodorant et mal tanné. Sa chemise, large et plissée était entreouverte, laissant apparaître un médaillon en bois à l'intérieur duquel figuraient les portraits dessinés de sa femme et de sa fille. « Qu'êtes-vous ? » demanda Martha. Géronimo, le vrai rôle. « Vous le savez bien, dame à Martha. » « Et que voulez-vous ? » « Ne vous rendez pas, cher Martha, car il vous reste une ultime tâche à accomplir. » « Je ne puis plus rien à présent. » « Vous le devez. L'humanité en a besoin. » « L'humanité ? Mais laquelle ? » « Celle qui m'a conduite ici, dans une jôle ? » « Moi, une vieille dame qui n'avait rien demandé si ce n'est vivre paisiblement ? » « Ils n'ont aucune pitié, aucune conscience. » « Ils n'ont rien compris. » « Ils sont aveuglés. » « Votre humanité n'est pas prête à... » « L'humanité n'est jamais prête, » interrompit le spectre. « Elle est toujours encline à la procrastination, à l'indifférence et aux mensonges collectifs pour mieux repousser les échéances, pour ne pas voir, en effet. » « Elle est ainsi, l'humanité, incapable d'agir à temps pour son propre bien. Il faut ruser, la piéger, lui jouer des tours. » « Mais comment ? » « Vous trouverez le moyen. » « Il faut résister au-delà même de la mort. » « Je l'ai fait, via le coffre. » « C'est maintenant votre tour. » « Attendez ! » « J'ai un immeu. » « Éclairez-moi. » Mais le spectre disparaissait dans le rayon de lune, laissant Martha sans réponse. » « Quelle était donc cette ultime tâche, cette dernière ruse ? » Elle y pensa toute la nuit et en regardant au fond de son cœur, elle trouva la réponse qu'elle avait désespérément cherchée par la raison. Le lendemain au matin, deux gardiens s'immobilisèrent devant la cellule de Martha. À travers les barreaux, on pouvait la voir, juste sous la fenêtre. se balançant doucement au bout d'un drap. Elle ne respirait plus. Sa peau était blafarde, ses yeux inexpressifs. Martha Jiménez était morte. Sur la commode, ce simple mot « Enterrez-moi dans le cimetière de la carrière. C'est ma dernière volonté. » « Martha. » Pablito se rendit à la prison dans l'après-midi. Il espérait rendre visite à Martha, la rassurer, lui dire qu'il s'occupait de Chulot et qu'il tentait même d'entretenir les plantes du balcon après les cours à l'université. Il a pris sa mort à la réception. « Je suis désolé, » avait dit simplement le garde. Pablito avait dû s'asseoir sous le coup de l'émotion. Martha Jiménez, la femme qu'il avait tant servi, était partie. Pour toujours. Il avait noué avec cette vieille dame une grande amitié. Il avait pour elle un respect tel que leurs échanges étaient le plus souvent formels, mais cela ne les empêcha pas de parler de tout. Il se rappelait de leur discussion assis dans son salon ou sur les chaises longues du balcon par les belles après-midi d'été. Comment en est-on rêvé là ? Pensait Pablito consterné par le chagrin. Comment Martha a pu finir ainsi ? On inaugura le nouveau cimetière. La date d'inauguration avait été annoncée dans la presse. Diego était sur place devant l'entrée où une longue table supportait des corbées de fruits et des viennoiseries. Il y avait du café, du thé ainsi que des plats salés, des tranches de pain tosté sur lesquelles on avait frotté de l'ail et de la tomate, une imposante tortilla patata, du salmolejo et un jamon ibérico. Les ouvriers du chantier, le remplaçant de feu Don Vazquez, le maire et quelques autres discutaient en plaisantant sous le regard intrigué des voisins qui les observaient depuis les balcons. Le maire alla d'un groupe à l'autre puis vint à l'entrée de la carrière reconverti en cimetière. On y avait déjà enterré des gens sur tout le premier et deuxième niveau. Trente minutes plus tard, une petite averse mit un terme aux festivités. Tous se retirèrent, y compris l'ami de Diego. Ce dernier resta seul à savourer la vue des tombes lavées par l'eau de pluie. Il pensait faire transférer le tombeau de sa femme dans la semaine. Les voisins étaient rentrés chez eux. La plupart regrettaient l'ancienne carrière et s'étaient pris d'affection pour la vieille Martha. Diego admira encore un peu le nouveau cimetière. Il était grand, moderne, exact en tout point à ce qu'il s'était imaginé. Il se retourna et regarda le balcon de Martha qui était couvert de plantes mortes. Il vit la béritre et s'ouvrir et reconnut Pablito. « Bonjour ! » dit-il au jeune. Pablito vint s'accouder sur la balustrade. Il soutenait le regard provocateur de Diego. « Madame Jiménez est morte ! » dit simplement Pablito, pendu dans sa cellule. Diego effaça son sourire en coin et regarda au sol. Pablito l'observait toujours mais il ne voyait plus son visage dissibulé sous sa casquette. Se pouvait-il que la nouvelle l'ait affectée ? Le fou s'éloigna et Pablito ne sut ce qui traversa l'esprit malade de Diego Lecouras. « On l'enterre demain dans le cimetière ! » ajouta Pablito en osant le ton. « Selon sa dernière volonté ! » Diego s'était arrêté, avait écouté puis était rentré chez lui. La pluie tombait toujours en fine goutte. Pablito resta plongé dans des méditations interminables toute la nuit, Chulo a ses pieds. Il ne rentra pas chez lui et attendit qu'on procède à l'enterrement de Martin Jiménez. Un camion équipé d'une petite grue entra dans la carrière un peu après l'aube. Pablito sortit dès qu'il l'entendit. Il suivit le convoi jusqu'au troisième niveau. Les deux premiers étaient déjà recouverts de tombes. Le conducteur manœuvra l'engin de sorte à déposer le cercueil délicatement au fond de la fosse. Puis trois hommes en descendirent. Pablito arriva près d'eux à ce moment-là. Il entendit le prêtre officier tandis que deux hommes recouvraient le cercueil à grande belleté. En cinq minutes à peine, on reboucha le trou. « Vous êtes Pablito ? » demanda le prêtre. « Oui. » « Toutes mes condoléances, mon fils. » Les deux hommes de main installèrent une stèle sur laquelle figurait le nom de Martha ainsi que sa date de naissance et de décès. Le prêtre se retourna pour les regarder faire puis mit une main sur l'épaule de Pablito et monta dans le camion. Les hommes terminèrent leur œuvre et remontèrent à leur tour. Le camion s'éloigna et le bruit de la mécanique branlante laissa place au silence. Aucun insecte, aucun oiseau ne survolait les lieux. On entendait seulement la fine pluie. Puis il y eut des bruits de pas. Un enfant s'approchait. C'était Louis, le petit qui amenait le journal du matin à Madame Jiménez. Il tenait sous son bras le journal du jour et une lettre qu'il tendit à Pablito. « Madame Jiménez m'a payé il y a longtemps pour te remettre cette lettre » expliqua l'enfant. « Au cas où il lui arriverait malheur. » L'enfant désigna alors une page du journal. On y relatait le suicide de la vieille dame qui, des semaines durant, avait fasciné la presse locale. Pablito prit la lettre et regarda le garçon s'éloigner en courant. Lui-même ne resta pas longtemps devant la tombe à cause de la pluie qui s'intensifiait et de la vision macabre que constituait la stèle fraîchement installée. Il mit la lettre dans sa poche intérieure et remonta la pente en pleurant. Il croisa Diego à l'entrée. « Une femme vindicative » dit Diego quand il arriva à son niveau. Pablito s'arrêta et dévisagea un instant l'homme sinistre. « Que dis-tu, pauvre fou ? » Diego lui sourit. « Vindicative » reprit-il. « Ça veut dire… » Pablito le gifla. Diego accusa le coup en silence puis riposta. et ils luttèrent dans la boue. Une rage sans borne animait leurs mouvements. Ils se giflaient, se griffaient, se rouaient de coups, employant tantôt le coude, tantôt le poing pour mieux frapper et faire mal. Pablito avait le nez en sang. Diego ne voyait plus que d'un œil. Un voisin les vit par sa fenêtre et il vint avec d'autres les séparer. Les deux s'insultèrent. Puis chacun rentra chez soi. Chez Martin, Pablito posa un dernier regard sur les meubles et les objets. On viendrait bientôt les prendre. Chulo aussi, on l'emmènerait. Il ne restera rien de Martin Jiménez que le souvenir qu'il en avait. Il s'assit sur le vieux sofa au ressort qui grince. Sa santé un peu le renfermé. Il ouvrit la lettre remise par Luis. « Mon cher Pablito, comment te remercier pour toutes ces années de bon et loyaux service. Tu as toujours été là. Non pas seulement pour m'aider à entretenir ce vieil appartement mais pour accompagner une vieille dame dans ces derniers jours. Après tout ce que nous avons partagé, il m'aurait été impossible de t'annoncer de vive voix mes intentions réelles. À l'heure où tu lis ces lignes, je suis, si j'ai bien prévu le coup, enterré au fond de la carrière. J'ai pris soin d'ingérer la dixième et dernière craine avant de me donner la mort. Je le fais pour écourter mon séjour en prison pour honorer la mémoire de Géronimo, pour l'écosystème qu'ils ont rasé, pour les chasseurs et leur chef José Luis qui, sur son lit de mort, m'a soufflé ces mots troublants. Venge-nous tous, libère le sombre. Je le fais aussi pour toi, Pablito, à qui je confie Chulo et à qui je lègue tout ce que j'ai. C'est-à-dire un peu d'argent, un appartement et, je l'espère, de l'espérance. Enfin, parmi les mille raisons qui m'ont poussé au suicide, je dois dire que j'agis pour les générations futures. Quel monde tous ces fous pensait-il leur laisser ? « Affectueusement, ta vieille et tendre amie, Marta Jiménez. » Pablito laissa retomber la lettre sur ses genoux. Il avait la gorge nouée, le cœur serré et la respiration courte. Quelques larmes vinrent se mêler au sang qui recouvrait son tee-shirt. Chulo le regardait avec des yeux ronds. Il cherchait à comprendre où était sa maîtresse. Reviendrait-elle bientôt ? Diego, lui, était assis dans sa cuisine, seul, et en proie à un grand ennui. Il avait mal au crâne. Pablito avait frappé fort. Depuis l'arrestation de Marta, le cours effréné des événements avait cessé et il se sentait démuni. Il repensait au jugement, se revoyait tourner en dérision. Il alla prendre la graine et l'observa plus attentivement. Le juge lui-même s'était ri de lui. « C'est un caillou, monsieur Le Coras ! » Il se leva et revint avec un marteau. Il donna un coup sec et la graine s'émietta. En prenant les débris dans sa paume, il se rendit à l'évidence. La graine trouvée dans le coffre, le jour où il entra chez Marta et Fraction avant d'inspecter sa cave, n'était autre qu'un caillou calcaire sans doute pris dans la carrière. Pablito sortit de sa paraplégie momentanée. Chulo grattait énergiquement la porte d'entrée. Il remuait la queue et aboyait. Pablito alla ouvrir et le chien s'échappa dans la cage d'escalier. Malgré son âge, le chien dévalait la pente comme dans sa jeunesse. Pablito le suivit. Le chien descendait à présent la pente qui menait aux premières tombes. La pluie rendait le terrain glissant et le chien tomba à plusieurs reprises. Pablito le suivit à faible allure pour éviter la chute. Il y eut un éclair dans le ciel gris et bleu puis le tonnerre gronda. Les sons de l'orage formèrent une mélodie étrange. Pablito, qui n'était pas fin mélomane, crut même y reconnaître un air de musique sacré. Chulo s'était arrêté net devant la tombe de sa maîtresse. Pablito le rejoignait enfin. La pluie était diluvienne. Le chien aboyait toujours, il remuait la queue comme il le faisait avant de jouer. Diego les observait depuis sa fenêtre avec ses jumelles. Il voyait Chulo faire des tours sur lui-même. Le chien semblait possédé. Pablito sentit alors une secousse, puis la terre trembla. Il dut s'écarter en la voyant s'ouvrir tout autour du tombeau. Chulo s'écarta aussi. La poussée qui animait la terre couvrait ses aboiements. La stèle se brisa en maintes endroits. La terre trembla plus fort. Chulo sentait sa maîtresse revenir à la vie. Il se roulait dans la boue, sautait et courait entre les tombes voisines. La tombe de Martha s'ouvrit totalement et en sortit une tige de la taille d'un tronc. Une plante immense qui grandissait à vue d'œil. Pablito prit de bave comme si la rage le gagnait. L'âme de Martha imprégnait chaque herbe, chaque branche, chaque feuille, chaque bulbe et chaque fleur. Diego arrivait dans le sens opposé. Il courait vers eux en boitant un hachoir de cuisine en main. Il criait. Ses yeux, ses cheveux, sa voix et son teint étaient ceux d'un fou plein de haine et de furie. Pablito s'arrêta net dans sa course. Il vit l'homme furieux dévaler la pente tout en tranchant des branches et des herbes sur son passage. Mais Diego n'arriva jamais jusqu'à eux. Il se fit transpercer par une tige tout comme la paroi avant lui puis il disparut sous la végétation. Pablito se remit à courir. L'écosystème formait au-dessus de lui un tunnel vert. Il arriva sur le parking et en se retournant, il vit la jungle nouvelle débordée de la vieille carrière. Elle avançait par grandes vagues de végétation, par la route qui menait à la ville. Et rien, ni personne, ne saurait désormais arrêter le cembre. qui menait à la ville. c'est une 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 ville. Sous-titrage ST' 501